Guillaume et du coup bonsoir Lior. Bonsoir Jean-Marie. Ça va ? Un peu long aujourd'hui la route, c'est un peu plus long que à son habitude. Ouais j'ai vu que tu viens de... On a mis 1h30, 1h40, un peu plus long. On verse pas facile dans ces heures-là. Énormément de travaux sur Zaventem aussi, donc GPS a fait dévier, c'était moins comique. Mais bon, un plaisir d'être là, surtout vu les joueurs que nous accueillons lors de ce Poker One Show ce soir. C'est très, 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 très fier d'accueillir un habitué des lieux. Comme on dit, c'est son deuxième salon, notre ami Guillaume Gillet. Et alors Lior, nice to meet you. The first time in the studio. Very nice to be here. Voilà, on s'excuse déjà auprès de nos followers habituels qui... Bon ben voilà, aujourd'hui Lior, il parle pas français, il comprend un petit peu. Donc désolé, moi je suis loin d'avoir un bon français. Donc ce sera vraiment mon ami Jean-Marie qui va à un moment un peu plus parler avec notre ami Pegoku, Johan, un peu plus tard en soirée, vers 9h. Donc on discutera un peu plus avec Lior, mais ce sera en anglais. Donc là, on s'excuse déjà pour ceux qui, comme moi, n'ont pas un bon anglais. Mais voilà, ça arrive, c'est comme ça. On va bientôt nous voir parce que je vois qu'on n'a pas encore notre petite caméra. Alors est-ce que c'est parce qu'on est moins beau que Guillaume ? Et que Lior aussi. C'est possible, tu crois que j'y aime ? Oui, c'est possible, c'est possible que la technique ait décidé de privilégier. Voilà, voilà, on est enfin à l'antenne. On nous voit, c'est moins joli qu'avec les deux athlètes. Que toi en vérité, que toi. Il n'y a que moi que ça va pas. Guillaume, qu'est-ce que tu joues ? T'as vu en même temps ? Ouais. Alors, salut les gars. Alors je joue le Bounty Hunters Big Game 21 dollars. Celui-là, tout le monde veut le jouer en débutant avec 100 000 jetons. Donc il est bien deep. Je joue le 40 stack Bounty 44 dollars. Le mini Big Game 2 dollars 10. Et le mini Thursday Trowdown Bounty 15 dollars. Le 2 dollars, tu l'as allumé pour en mettre partout. Voilà, là c'est vraiment pour le plaisir d'avoir un... Si vous voulez rejoindre Guillermo 30 alias Guillaume Gillet, le 21 Big Game par exemple. Mais aussi un 2 dollars, le 25 et un 15 dollars. Donc on peut jouer contre lui à n'importe quelle bourse. À n'importe quelle bourse ce soir, pas elle est trop grosse. Il n'a pas ouvert de 500 belles. Du côté de chez Lior, je vois qu'on l'a déjà doublé. Il s'appelle Gala 11. Gala 11. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent plus de votre femme que vous. Si vous aimez le football, si vous aimez le football, peut-être qu'ils apprennent que votre femme est la plus belle femme de la footballe joueur de la Belgique. Je pense que vous êtes très prudent de ça. Elle n'est pas seulement une bonne chose d'aujourd'hui. Le plus important est que elle est une très bonne partenaire pour moi. Elle m'a aidé beaucoup à réussir dans le football. et il y a beaucoup d'autres choses que je suis occupé avec. Donc je pense que c'est très important. Au-delà de qu'elle est belle de l'aujourd'hui, c'est qu'elle est la seule. C'est pour être bonne. Je lui disais que sa femme avait été élue la femme la plus jolie des footballeurs en Belgique et il nous disait que ce qui était surtout important, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur et qu'elle l'avait beaucoup aidé dans plein de sujets, sur plein aussi dans sa carrière. Et donc il était très content, bien sûr, qu'elle soit jolie, mais il était encore plus important qu'elle ait une bonne âme, comme il l'a souligné. Donc une très belle première réponse déjà de l'Ior. On accueille aussi I Fuck You qui nous dit bonsoir tout le monde. Soirée tranquille qui ne se terminera pas très tard. Vu les deux poulets qui plaît ce soir. Il y a déjà un tacle au niveau de la bouche-nou. Il y a déjà une carte jaune d'I Fuck You. Et il dit ça tombe bien, j'ai des heures de sommeil à rattraper. Bon Guillaume, tu sais ce que tu dois faire pour le contredire. Exactement. On a eu en tout cas la semaine passée, je ne sais pas si Guillaume, tu as eu l'occasion de nous regarder un petit peu. On a eu une longue, longue nuit puisque j'étais avec Damien ici. Et on a suivi Yannick en scène qui a fait quatrième du 315 WSOP jusqu'à 3015 joueurs pour 26 000 dollars. Non, 77 000, c'est Jonathan Therme qui a gagné. Il a pris 72 ou 75. C'est pas ça avec 75. Et notre ami Yannick en scène de la Team Pokerun a pris 27k. C'est pas mal. C'est le record du studio. Le record du studio à battre. La semaine dernière, Lior, un joueur a gagné 27 000. Donc tu dois essayer de mieux. Oui. Les gars, mec. Il finit 4 ans sur 3 000 joueurs, un peu plus que 3 000 joueurs. Le buy-in était 315. Et puis, c'est bien sûr, c'était un très bon deep run et un très bon résultat. Donc c'était un super résultat. Un beau deep run de Yannick en scène qui a gagné presque 27 000. Qui est la prime de match quand Guillaume gagne. Oui, c'est ça. À peu près. C'est plus ou moins ça. À peu près ça. D'ailleurs, on a gagné dimanche. Guillaume, ça fait du bien. Oui. On a mis des buts aussi. Il y a eu du spectacle. On a eu un peu tout ce qu'on voulait du côté du Sporting d'Anderlec. Mais un petit peu sur le tas, elle se faisait attendre, cette victoire. Est-ce que c'est déjà le match référence, Guillaume ? C'est surtout le match qui va nous permettre, j'espère, de regagner en confiance. Je crois que c'est ce qui nous manquait les dernières semaines. Et donc, juste avant la trêve internationale, en plus, c'était le timing parfait. Maintenant, beaucoup de joueurs sont partis en équipe nationale. Ils vont pouvoir se changer un peu les idées. Revenir avec beaucoup de fraîcheur et de motivation. Parce qu'après, derrière, il y a un gros programme. Il y a la réception de Charleroi. Il y aura suivi, trois jours plus tard, de la réception de West Ham en Coupe d'Europe. Donc, du très lourd programme. On vous suivra avec grande attention. Alors, c'était marrant. La dernière fois, je ne pensais pas qu'on était... Je pensais que vous jouiez le lendemain. Je pensais qu'on était mercredi. Et en fait, en direct, vous veniez de battre Cycle Borg. Je crois que c'était ça. C'est ça. As-9 du côté de chez Lyon. On joue contre paire de 8. On doit réaliser un As ou un 9. C'est un simple flip. On jouera que ça. Mais le pot est petit. Et on a le droit de perdre les petits pots pour gagner les gros. So, this is good, Lyon, to lose the small pot. Because maybe you will win the big one. That's what you want. I'm not in your levels, guys. But I will do my best. Raphaël, you never see Damien play. So, don't worry. On a deux As du côté de chez Raphaël, direct, en début d'émission. Il y a Roi-Dame du côté de chez Guillaume qui a open. Il call le 3-bet qui lui-même a été call par l'Allemand. On va jouer un gros pot avec Roi-Dame off du côté de chez Raphaël. Ce sera deux As. Et on va voir un petit peu ce qu'il va faire. Du big blind face à un open du Brésilien. Un call de l'autre Brésilien. Un troisième Brésilien qui réfléchit. On parlait d'équipe nationale. Guillaume, je vais te poser la question à toi. Lior ne joue pas en équipe nationale ? Lior, you play for the national team, yes. Yeah, I played for 40 times the last three years. 40 fois, il a joué. 40 fois, oui. Took some rest to be focused with my family and... No, it's finished. This is a decision from you. Yeah, yeah. Three years, four years ? Yeah, the last three years. Last three years. Les trois dernières années, donc, il a décidé de ne plus participer à l'équipe nationale pour consacrer la plupart de son temps libre à sa famille. How many child do you have, Rafael ? Three small kids. The biggest one is nine years old. The smallest, two and a half. Very busy, trust me, guys. Donc, il est très, très occupé avec ses trois enfants. Il y en a le plus grand qui a neuf ans. Oh, deux As contre deux As, ça c'est rare. On va le tambouriner quand même. Ah, non, on sait jamais. On aurait pu faire une flush, ce sera pas le cas. On a failli, hein ? Eh, on a failli. Un petit trèfle en plus, on peut... Que balder. Que balder. On a mis quand même le petit Amizek pour Guillaume. Il aime ce petit Amizek. Alors, je rappelle que Johan viendra poser les questions à une interview un peu plus complète de Lior à partir de 21h. Donc, d'ici 40 minutes, on va laisser Lior et Guillaume s'installer tranquillement, commencer à monter quelques jetons. Ça a déjà été un petit peu le cas du côté de chez Lior qui a déjà doublé sur ce GG Masters Classics. Avant de perdre un petit pot au flip, As 9 de trèfle face à 2, paire de 8, si je ne dis pas de bêtises. Mais Johan viendra faire une interview un petit peu plus complète en anglais, que je traduirai en français et que Johan traduira probablement aussi en irlandais, du coup, auprès de Lior à partir de 21h. Et avant ça, on est un petit peu plus cool sur des questions un petit peu plus légères. On va évoquer différents sujets, le poker notamment. Et je me demandais surtout, et de nos viewers aussi, Lior, how do you meet the poker? When was the first time for you? Basically, as I said, I'm in an amateur base, playing from time to time, not on daily base. I was mostly playing with friends in training camps with teammates. And online, mostly in the past with the PokerStars, and since I met Guillaume, he told me you have to see GG Poker is the best. So he worked some time for us. Thank you, Lior. Et donc, il jouait qu'occasionnellement et surtout pendant les camps d'entraînement avec ses collègues. Et puis, un petit peu, il a joué un petit peu en ligne aussi. J'aime déjà bien la blague d'IFOQ. En vrai, Jean-Marie, il ne comprend rien à ce que dit Lior et il nous traduit en racontant n'importe quoi. Ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est un troll de IFOQ. Merci pour ce troll. J'aime bien. Mais jusqu'ici, en plus, je me suis posé la question. C'était OK. C'est toi qui dois avoir des difficultés en anglais peut-être, IFOQ. D'ailleurs, quand on voit comment tu l'écris, et en plus, Lior qui doit entendre littéralement ce qu'on dit, c'est-à-dire IFOQ, ce n'est pas ce qu'on dit. C'est un nickname on Twitch. Yeah, this is only a nickname on Twitch. Et donc, nous ne souhaitons pas des choses de ce type. Non, non, non. Quand même pas. Pas encore. En tout cas, pas à cette heure-ci. On sait que Damien n'a pas de quoi. Après minuit, on se lâche un peu. On se lâche un peu, en effet. Beaucoup de premiums chez Lior. Les deux paires du côté de chez Guillaume aussi, dans un pot qui est plutôt pas mal puisqu'il reste, il y a 100 000 au milieu. On a 37 000 derrière. Autant vous dire que mon ami… Dommage qu'il ait As-Dame en face. C'est vraiment dommage. Dommage qu'il ait As-Dame ou 8 et 7 carrément, brelant de neuf. Ce qui pourrait être des solutions. Mais en attendant, pourquoi se garder 4700 ? Ouais, voilà. Il ne va pas accepter. Attention. Bim, boum, bam. On est devant. On est devant. C'est beau, Guillaume. C'est beau, Guillaume. On a débuté à 100 000 jetons. On a déjà 180 000. Donc, un bon début de tournoi sur ce tournoi-là. Alors, sur le 2, là, on a perdu un petit peu. Mais c'est le tournoi où Guillaume avait décidé d'en mettre partout. Overture chez Lior. 5x, préflop. Avec 2-10. UTG, on a sauvé sa main puisque personne n'a payé sur un flop. As-Dame-Valet. Et belle perf de Yannick nous disait. I fuck you. En effet, good luck nous dit. Dripplix. Et donc, comme disait Poker, Goku vers 21h, il viendra co-hoster ici pour poser des questions avec un anglais du coup. I fuck you un peu plus correct. On a Roi-Dame de trèfle. Ça va souvent jouer du côté de chez Guillaume. Du small blind, on n'est pas si bien mis. Mais c'est un min-raise. On va juste payer. 8-5 de cœur du côté de chez Raphaël. On peut t'appeler Raphaël. We can call you Raphaël. You prefer Raphaël. You prefer Raphaël. It doesn't matter. It doesn't matter. Raphaël. Lior. Felice call me Ref. 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 You know that Felice Mazou come here in June. The guys told me. The guys is me. I believe you had some fun with him as well. Yeah, it was very nice. He comes one time a year. I think it's good. In June. Very nice person. On fait deux paires aussi du côté de chez Guillaume. Maintenant, on était sûrement derrière s'il y avait eu un as. Maintenant, on est toujours derrière quand même une main comme Roi-Valet, par exemple, qui aurait pu rentrer. On décide de bet. Ça a été call par notre ami hollandais. On aime les double paires chez Guillaume. Oui, depuis le début de cette soirée. C'est déjà la deuxième. Est-ce qu'elle va rapporter autant ? Le 7 ne fait pas rentrer des masses de choses. À part 8 et 6, Valet-9 gagné déjà. Donc, le 7 ne fait rien rentrer. À 7, peut-être, qui pourrait être possible, bien qu'eux. Non, c'est pas mal. Mais Guillaume m'avait confié avant, il me dit « Écoute, j'ai vraiment besoin de chance pour pouvoir essayer de faire un petit résultat. » Il m'a dit « Ouais, un petit ITM. » Il s'appelle Chéro ici, du small blind, face à deux joueurs en plus. Guillaume, content d'être revenu ? Oui, ça me manquait un peu. Ça te manque. Une fois par mois, c'est bien. Une fois par mois, c'est parfait. Madame veut bien, une fois par mois. Oui, madame… Je t'avoue que tu nous avais fait plaisir juste après votre qualification en Suisse ou votre victoire, votre première victoire en Suisse, je crois. Et où, quoi, le match était fini depuis 30 minutes, t'es venu nous faire un petit coucou. Direct. Ça nous a fait particulièrement plaisir. Moi, je crois que c'est un bon fold. Il a même appelé, il a même téléphoné. Moi, je crois que c'est un bon fold, Guillaume. Ouais, je crois que c'est un bon fold. Ça m'a donné un petit coup de téléphone après Youngberg. On a un bluff catcher et il est hors position contre deux joueurs. Je ne pense pas qu'il va bluffer les cœurs, qui était une option. Je pense que c'était un bon fold. Et tu te prends un 9. Il te prend un 9 en plus. Et tu te prends un 9 pour ce fold, j'avoue. Alors, ça fait tapis 2 big blind. Il y a un bounty là en jeu. On a 162 000 jetons. Alors, bien sûr, je ne dois pas influencer Guillaume, mais l'ai-je fait un petit peu. Voilà, un flop qui ne sera pas vraiment à son avantage. Quoiqu'un 10 serait sympa sur cette taille. J'avoue, un petit 10. La dame où le valet pourrait suffire parfois. Sait-on jamais. Le carreau aussi. Donc, on décide contre deux joueurs ici quand même de s'acheter une river. On va l'appeler comme ça. C'est-à-dire que si ça colle, ça peut se faire check-check. Ou de commencer un bluff, on pourrait bluffer les carreaux éventuellement. En tout cas, là encore, je ne voudrais pas trop en dire. Fume pas trop qu'ils nous souhaitent une agréable soirée. Et bonne chance à nos deux joueurs. Eh bien, bonne chance à eux, en effet. On va avoir besoin d'un peu plus ou moins de chance que le sporting d'Anderlecht. Ça dépend. Est-ce que le sporting d'Anderlecht va avoir besoin de chance ? Ouais, et c'est plutôt pas mal. Et on doit éviter les 9 et les carreaux. Pour le bounty, pas de 9, pas de carreaux. On gagnera le bounty et le tapis de notre ami. Les deux autres ont foldé. On ne s'attendait pas à avoir la meilleure main. Si ce n'est pas un carreau, si ce n'est pas un 9, c'est gagné. Et c'est bon. Et c'est passé, ça, pour Guillaume, qui gagne avec une Notre-Dame. On prend le bounty. I-Focus, t'as vu ça ? Ah, tu vois, il retient. Guillaume, attention. Attention, I-Focus, il est dans le collimateur. Ah, Gigab. Salut, Gigab. Salut, la team. Salut à toi. Quand même, Lior, il doit se demander le nombre de fois où il a déjà entendu I-Focus ce soir. Il a dû se dire, mais où est-ce que je suis arrivé ici ? I-Focus, c'est un nickname, Raphaël. Oui, oui, c'est un nickname. Tu as un homme poli, pas de problème. Non, non, mais ici, Guillaume, qu'est-ce que j'allais dire ? Prochain match, Anderlecht ? Dans Pass Weekend, parce que c'est la trêve internationale. Et puis, nous allons jouer contre tes amis de Charleroi. Dimanche à 13h30. I am a carol of man. Guillaume, qu'est-ce que tu penses du nouveau maillot de l'équipe nationale belge ? Tu peux rigoler comme on fait les joueurs quand on leur a posé la question. Figure-toi que j'ai à peine vu une photo, il n'y avait rien d'exceptionnel. Ce que j'ai vu, par contre, c'est le maillot de l'équipe de France. Alors, le maillot est bleu et il n'y a rien. Il y a juste l'écusson, l'insigne Nike. Non, mais tu n'as pas vu les flammes sur les manches de l'équipe nationale belge ? Si, j'ai vu. Donc, il y a juste les manches qui sont un peu mariolées. Les mêmes chez les chaussettes. C'est des grosses flammes à la Johnny Hallyday. C'est limite Barlos, quand même. Ça va, Guillaume avait l'air de trouver ça encore OK. Il ne l'a pas bien vu. Il n'a pas bien vu, peut-être. Je n'ai pas bien vu. Mais c'est vrai qu'il fallait voir un peu les réactions des Diables Rouges, que ce soit Tillemans ou Witzel qui ont… Il y en a quand même un qui a lâché. Oui, mais si on gagne, on s'en tira bien dedans. C'est vrai, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est vrai que c'était plus marrant. Je crois que c'est Tillemans qui a lâché ça. Si on gagne, on s'en tira bien dedans. Oui, c'était sympa. En effet. Comment tu le sens, Guillaume, cette Coupe du Monde avec l'équipe nationale belge ? Ça arrive dans deux mois. On peut commencer, je pense, à l'évoquer. On a déjà une petite idée. Est-ce qu'il y aura des Anderlechtois déjà à Parvert-Tangen ? Il y a cette fois-ci, il y a Zeno de Bast, qui a été repris pour la première fois. Donc, ça veut dire que ses prestations… Titulaires déjà à Anderlecht. À Anderlecht, oui, il a gagné… Quel âge ? Il a… 18 ans. Zeno est 18, Rafa ? Zeno de Bast ? Je pense 18 ou 19 ans. 18, 19 ans. Et déjà dans le nationalité. Oui, je pense qu'il a performé très bien dans les derniers matchs. Il a progressé très vite. Il a fait un bon travail. Il a bien performé ces dernières rencontres et il progresse très vite. Donc, pour le moment, ça se passe bien pour lui. Zeno de Bast, qui est donc le deuxième Anderlechtois en équipe nationale. Oh, breland 8. Oui, breland 8, top 7 ici du côté de chez Guillaume. Mais on se fait très en plus. Il peut y avoir quoi chez notre adversaire pour avoir breland 2, breland 6, évidemment. Il peut y avoir une overpair de temps en temps. Mais il peut aussi avoir des combos de rose, style 19 de cœur, 7-5 de cœur. Ce genre de mains sont possibles. Même un flush draw max, bien que dans ces cas-là, il aurait plutôt… Mais quand on voit quand même la taille du raise, on a envie de croire que notre adversaire est en train de protéger quelque chose. On va laisser à Guillaume la décision ici. On ne va pas l'aider. On ne va pas le pousser vers une direction ou l'autre. Je dirais que deux options se dégagent. principalement le call et le raise. Il a décidé de call à juste titre. J'aime beaucoup. Et on va laisser notre adversaire qui avait envie de mettre beaucoup de jetons s'en occuper. Le russe ici, Alaska 61. Voilà, qui met la moitié de pot maintenant. Juste après ce coup, on reviendra sur les… Qu'est-ce que Guillaume pense des chances de nos diables sur cette Coupe du Monde ? Damien, qu'est-ce que toi, tu en penses ? Moi, je pense qu'on a enfin un rôle de… Justement, qu'il n'est plus de favori. Et donc ça, je trouve ça très, très bien. Et en fait, je préfère justement avoir ce rôle-là. Moins de pression. Je pense qu'on a tellement eu ce rôle de… Ouais, là, cette année, c'est pour nous. Allez, on snap check call ici chez Guillaume. Voilà, et le gars qui a fait n'importe… Ah non, il a fait deux pairs river. Il a fait deux pairs river. C'est beau. Et du coup, on vient de doubler encore une fois chez Guillaume. C'était sur ce 2 dollars, mais ça fait toujours plaisir. Deux fois un gros stack. On a 3 et 2 de trèfle. Chez Lior, on a le 3. On a un tirage gutshot et peut-être flushed backdoor de possible. Mais on l'emporte direct et perd de 6 dans la foulée. Du côté de chez Lior, ça se passe plutôt pas mal. Pour nos deux joueurs pour le moment, dans ce début de partie, qui touche quelques jeux, plutôt sympa. Et toi, t'en penses quoi de l'équipe nationale cette année ? Tu nous vois aller loin, pas loin, sortir des poules facilement ? Parce que Rafa, c'est bien d'avoir l'avis d'un… C'est vrai, de quelqu'un qui n'est pas… Moi, franchement, je suis plutôt pessimiste. On sort des poules quand même ? Peut-être. Ah, peut-être en plus. Donc, tu te dis qu'on va avoir dur contre le Maroc et le Canada. Oui, j'en suis sûr. Le Canada, d'abord, ils ont une très belle équipe. Oui, il y a Jonathan, David. Il n'y a pas que lui. Il y a Alphonso Davies et il y a encore un autre. L'équipe est vraiment très, très bonne du Canada. Le Maroc aussi, ce n'est pas facile. Non, non, ce sera très technique. Nick, ce que tu penses de la équipe nationale de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Le Belgiène de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Ou très difficile ? Je pense que ça sera très difficile, bien sûr. C'est un très fort joueur. Qui est-ce que c'est un faveur pour toi de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Je pense que l'Allemagne est très forte. Je espère que le Belgiène puisse aller loin. Je pense que pour la nouvelle génération, c'est peut-être la dernière chance de faire. Oui, je pense aussi. Et nous soutenons le Belgiène, bien sûr. Mais je pense que, vous savez, Spanien, Argentine, Brasile. Je pense que le Brasile va aller loin loin. Oui, Neymar est très hot aujourd'hui. Neymar, je pense que c'est une très forte performance. Neymar est très forte à ce moment-là. Donc, je pense que le Brasile va être le domineux, à mon avis. Et le Décident ? Non ? Le Décident ? Non, pas cette fois-là. Pas cette fois-là ? En Angleterre ? Pas cette fois-là aussi ? En Angleterre, probablement attendre... Ce n'est jamais le temps pour l'Angleterre. Ce n'est jamais le temps maintenant. Quand c'était la dernière fois ? Dans les 60s, je crois. Et quatrième, ils ont fait, je pense, à la dernière Coupe du Monde avec les Belges. Oui, mais ils ont quand même une génération. Ils ont quand même une belle génération. Ils ont toujours une belle génération, on dirait. Tout le temps, tout le temps. Il y a toujours un... Ou le milieu, ça blesse. Ou en défense, ça ne va pas. Ou un gardien qui n'est pas au top. Il manque toujours un petit quelque chose, à un moment donné. Wafi, hello, Latim, hello, JM, hello, Wafi. I fuck you, je ne vais pas tenter l'exercice d'expliquer ton nickname à Lior en anglais. Ça risque d'être très compliqué. On a essayé. On a dit que c'était un nickname. On a dit que c'était un nickname, c'est vrai. Mais déjà, ail, comment est-ce qu'on dit ? Aïe. De l'ail. Garlic. Je ne suis pas sûr. Oui, possible. Garlic. Garlic et fox and animals and you, toi. J'ai essayé quand même. Oui, tu as essayé. Bon, voilà, c'était plus grave. Canada, Maroc, Croatie. Franchement, je suis assez pessimiste. Ça ne va pas être facile. Tu ne passes pas ça. Tu ne mérites juste pas d'aller plus loin. Et puis, c'est tout. Voilà. Et puis, en ce qui me concerne, j'ai été pessimiste presque pour toutes les Coupes du Monde. Et ça s'est plutôt bien passé. Il faut reconnaître. Mon plus grand regret, c'est la Coupe d'Europe. Je ne suis pas une bonne référence. Est-ce qu'elle ? Non, moi, mon plus grand regret, c'est quand le Pays de Galles est en Coupe d'Europe. Parce que là, on avait un tracé. Le Portugal l'a gagné, mais vraiment difficilement. Et je pense que là, si tu ne perds pas toute ta défense, parce qu'en fait, c'est le seul point. Et je sais que Marc Wilmot n'est pas apprécié par tout le monde ici. Mais pour un peu rejoindre Marc Wilmot, je trouve qu'il a raison. Quand tu perds trois de tes quatre gars, c'est quand même compliqué. Honnêtement, j'ai tenu ce débat avec de nombreuses personnes. Je l'ai vécu de l'extérieur et pas de l'intérieur. Du coup, Guillaume n'était pas le premier à me dire qu'au niveau tactique, ce n'était pas incroyable. Non, mais tu perds De Neyer. Tu dois faire jouer De Neyer, Boyata, qui ne joue jamais. Excuse-moi, mais regarde, De Neyer n'a pas de club. Boyata, moi, je n'ai jamais trouvé que c'était waouh. Voilà, et tu te fais un peu avoir comme un gamin. Après, c'est vrai que... Tu te rappelles que Jordan Lukaku a joué ce match-là. C'était difficile. Ce n'était pas compagnie. On a fait un petit set de trêve qui va suffire à Guillaume pour remporter ce pot. C'est un bel écusson, je pense que c'est remarqué. Deux bels écussons, pour le coup. C'est vrai. Mais je parle même sur GG. Oui, sur GG, il a décidé de mettre son avatar PokerOne. T'as vu ça ? C'est propre de Guillaume. Plutôt sympa, en effet. Alors, pardon, est-ce que GG est disponible en Israël ? Parce que je n'ai jamais... Ah, je ne sais pas. Est-ce possible de jouer à GG Poker en Israël ? Oui, c'est vrai. Je pense que j'ai vu quelques-uns. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On a des plateformes, oui. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Pour toi, Lior, qui est le meilleur joueur de l'Underlake cette année ? Un joueur amusant pour toi ? Except you. Yeah, except you. And Guillaume. Basically, Guillaume, quand il s'entraîne avec nous, he's doing pretty well, you know ? He's still in shape. Guillaume, pour le moment, quand il s'entraîne avec eux, est quand même plutôt en forme. Il le fait plutôt bien. Oui, nous avons beaucoup de joueurs de l'Université de l'Université d'Underlake qui sont encore potentiellement joueurs. Ils peuvent être un jour très grand dans la Belgique et peuvent peut-être faire ça dans une meilleure compétition. Mais c'est toujours pour mieux, ils ont beaucoup de progrès, ils ont de travailler en mentalité. Et, of course, pour être là dans les importants moments. But you can see Fabio, for example, when he came already from the first days, you saw that he's something special. Let me play this hand one second. Il y a beaucoup de talent dans la jeune génération Anderlechtoise. Ils doivent tous encore s'améliorer, que ce soit mentalement ou dans leur présence surtout. Mais il y a beaucoup de talent du côté d'Anderlecht qui pourront marquer probablement le football belge et peut-être d'autres de meilleure compétition s'ils vont plus loin. J'oublie toujours son nom, j'ai vraiment du mal. Comment il s'appelle le petit jeune de 16 ans là, Daredevil, je l'appelle dans ma tête. Durandville. Durandville. Oui, il est bon, il est bon. Durandville. We know that it's very difficult the first time to play, respond of the question. I know it's very difficult. I have to be focused with you guys. Yeah, yeah, don't worry. If you have to play, play. And we are not a woman, so it's difficult to do two things together. The ladies can do it. I look that you liked two picky blinders. Yes. Yes, on touche ici le 8 sur la rivière. Oh là là. Alors ce 8 en plus qui ne peut pas, on espérait qu'il fait rentrer des flushes, puisque du coup, nous, on aurait tourné en full. Le Pau fait 64 000, il nous reste 37 000, autant vous dire que le Pau a gagné, à moins que notre ami est carré droit, ce qui est peu probable. Ça a pu payer, ça a pu faire des directs. Et on revient au starting stack sur ce 44 dollars qui est 30 big blind. C'est plus que le starting, tu as commencé avec 50 000 jetons. 40 000. 40 000. Donc on a déjà doublé et demi. Je t'avais dit en plus que tu étais rentré un peu en late, que c'était un peu dommage. Mais au final, maintenant, il reste 1135 joueurs. 440 seront dans le money. Donc presque, allez, presque bientôt un joueur sur deux. Et tu passais de presque 30 big blind. Donc je crois qu'il va gagner aujourd'hui, Guillaume. Tu le sens bien pour Guillaume ce soir ? Je te rappelle qu'on est à Yannick à 100 left. À 1000 left, on lui a dit. On lui a dit ta finale. Et il l'a fait, il l'a fait. C'était incroyable. Alors, il y a un Fecu qui nous dit, et en ce qui concerne la France, vu toutes les affaires qui s'étalent pour le moment, il voit bien un rimer que genre le bus en Afrique du Sud. Alors, ça ne se passera pas, le bus, parce que ça a fait un tel brouhaha. Ça est arrivé jusqu'aux politiques. Franchement, ils seront plus malins. Mais oui, j'avoue quand même que Mbappé devient autant un atout que peut-être pour certaines équipes. Il ne pourrait être un handicap. Il prend toute l'attention sur lui. Mais en même temps, sa façon de jouer est très personnelle ces dernières semaines. Je ne sais pas si vous avez vu les phases où il n'a pas donné le ballon à Hakimi et à Neymar. Guillaume, je ne sais pas si tu as vu ces phases de Mbappé. Oui, pour le moment, ils sont en train de parler un peu plus de ce qui se passe en dehors du terrain que sur le terrain. C'est vrai que ça peut avoir une incidence sur l'équipe, juste sur l'état d'esprit de l'équipe. Ce ne sont pas des choses que Didier Deschamps aime voir. J'ai vu hier la rencontre de l'équipe de France. Ils ont retenu rendez-vous, je pense que c'est à Clairefontaine. Et l'ambiance a l'air particulièrement cool. Franchement, ils étaient tous très contents de se revoir. On voit quand même que c'est une team qui est ensemble depuis très longtemps. Il a quand même gardé les cadres. Je pense à Loris qui aurait très bien pu déjà sauter depuis l'une ou l'autre compétition. Mais ils les gardent quand même, ces cadres dans l'équipe. Et ils ont l'air quand même de former un bon groupe. Mais voilà, moi je trouve que si je peux déceler un problème là-bas, je dirais que c'est peut-être Mbappé qui a l'air vraiment de prendre beaucoup, beaucoup d'attention et d'un flux nerveux même de la part de ses coéquipiers. Je crois que ça ne doit pas être facile de gérer le cas Mbappé. Mais peut-être un peu plus au Paris Saint-Germain qu'en équipe de France. Parce que Paris Saint-Germain, il a un vrai rôle de patron. Alors qu'en équipe de France, c'est quand même un peu moins clair. Ça reste une équipe, le pays. Et normalement, il n'y a pas d'individualité qui peut sortir d'une équipe nationale. Deux rois vont passer en faisant Brelin contre A7 qui, je ne sais pas ce qu'il faisait là. Et du coup, on est toujours plutôt correct du côté de chez Guillaume. On peut aussi prévenir Lior que nous allons avoir une pause de 5 minutes toutes les heures. C'est ça. Every hour, Lior, we will have 5 minutes break. He knows that because he plays everything. Oh, you know because you play online already. And this is of course the same moment. Every website poker in the world have the pause in the same moment. C'est toujours 55 minutes. Oui, partout, sur tous les sites. Évidemment, ils ont tous compris quand même que si toi, ton seul site, que tu faisais une pause à un autre moment, les gens pouvaient se dire, non, c'est un peu embêtant. Deux rois chez Lior qui est passé à 30 000 jetons depuis. Allez là. On open, on open chez Rowe. Du côté de chez Guillaume, deux rois, du côté de chez Guillaume, pardon. Du côté de chez Lior, deux rois, ça s'ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Et on réussit à se faire mettre à tapis par le Mexicain. Et alors qu'on a deux rois, on veut juste éviter deux as. Il a souvent deux vallées ou deux dames. Plus souvent deux vallées ou deux dames que deux as. Oui. C'est... Oh là 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 ! Et l'Ukrainien qui met tout. On va jouer un pot énorme. Pouf. Ladies and gentlemen. On va jouer un pot énorme du côté de chez Lior. Lior et Rafaïlo. Va-t-il être aussi bon avec... Fold. Il est un bon player, il fold. Aïe, aïe, aïe. J'avais dit qu'avec la face. La chape, il a... Une seule fois un roi plus qu'une carte. Ça va être difficile. Oh là là. On va garder 15 000 jetons, même si on perd. T'imagines l'Ukrainien. Après, c'est un Ukrainien. Le roi de pique. Attention, c'est une figure. Non, c'est un valet, c'est un valet. C'est un Jack ? Ce sera un valet, pas de chance. Ce n'est pas un roi. Mais on garde 15 000 jetons sur un tournoi où on commence avec 10 000 jetons au départ et où ces 15 000 jetons vont encore représenter... Après, il a quand même la guerre chez lui, le joueur. Donc, c'est normal qu'il ait échappé les uns. Il ne peut pas déchatter toute sa vie. Non, il ne pouvait pas deux fois de suite. Enfin, on peut déchatter deux fois de suite. Oui. Mais on ne peut pas déchatter mille fois de suite. Non, voilà. C'est ça. Voilà, pour ceux qui ont la rêve. Mon favori pour cette Coupe du Monde. L'Argentine, nous dit FOQ. Le favori de Lior était donc le Brésil. Le favori de Damien. Il n'y a pas le jeu ici. Mon favori. As-Roi, As-Roi, As-Roi. Et on faisait quinte. À moins qu'une dame ne vienne. On pouvait faire aussi flush. On faisait quinte. C'était un petit strike, comme on appelle ça. Mais on n'avait pas le droit d'y être, évidemment. Avec une main aussi faible que 8 et 7 de trèfle. Que moi, je dis l'Angleterre. L'Angleterre. Contre toutes les statistiques. Je dis qu'à un moment donné, ils ont le meilleur championnat d'Europe. Ça doit passer. Moi, je vais dire que malgré Mbappé, ce sera la France. En fait, je t'aurais dit la France. Mais depuis un peu les scandales et le côté Mbappé un peu starlet. Je ne suis pas sûr que l'absence de Pogba soit un vrai handicap pour la France. Nice hand, Rafa, qui nous dit Felgebecht 7, Felgebecht 7. Nice hand, Rafa. Oui, je... Oui, je parle un peu de Néderlans. Un petit peu. Oui. Et toi ? Est-ce que tu comprends l'Iderlande ? Ah... Il a parlé en anglais et c'est là qu'il a amélioré son anglais sur les 7 années passées à Bruges. Et après ça, tu vas à Antwerp ? Tu vas à Antwerp ? Oui, et puis c'était plus français. French ? Parce qu'il y a Laszlo Bologna et Luciano D'Onofrio qui ne parlaient pas à l'anglais. Both of them parlaient en français. Laszlo parlaient un peu mieux. Mais c'est principal, c'était, again, français et anglais. Et si tu ne veux pas savoir ce que je connais en français, c'est un mauvais mot. Oui, mais je pense que c'est un très beau langage et je souhaite que je puisse improve it. Ensuite, il partait à Antwerp et là, à Antwerp, avec Laszlo Bologna et aussi Luciano D'Onofrio qui était à ce moment-là l'un des patrons. On parlait principalement en français, aussi en anglais. Il a appris pas mal de mots en français, mais pas les meilleurs. Du coup, il n'a pas très envie de les répéter. Mais il aimerait beaucoup un jour apprendre le français parce qu'il trouve que c'est une très belle langue. On a Limitless qui est venu nous rendre visite aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Bonjour aussi. Salut à toi, Limitless. C'est le Rbeek. T'as vu. Fels gebiht, Fels gebiht, Patezak. Un petit ameizek. Ameizek. Revelder. Je l'aime bien. The best song from Guillaume. Best sound. Ameizek. Sans le revelder. Et donc, on est reparti sur la soirée de ce soir. Guillaume, il tresse combien de tables ? Quand je dis il tresse, c'est que t'as ouvert 5 tables ce soir. J'ai ouvert 5 tables, oui. Ah, t'es chiant maintenant. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, on commence à prendre ses ailes. Ah ouais, ouais. C'est fini le Guillaume qui vient, il ouvre 2-3 tables. Un peu timide. T'as ouvert une quand même à 2 dollars. Les réflexes étaient encore là, mais... Parce que c'était un deep... Surtout vers ce 44 dollars, 22, 23 big blind. On va tenter... Voilà. Oh là là. On va tenter quelque chose. On va tenter quelque chose avec 7-2. 7-2 on the flop. Oh là 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 là. My name is Guillaume. Ça, c'est plutôt pas mal de flop et de pair. Alors, c'est pas fini. Ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher. Surtout qu'on rentre avec ça. Ouais, ouais, ouais. Ça va être compliqué avec 2 pères ici de sortir de là. Notre ami autrichien ici qui a parfois déjà la meilleure main. Et le gars a tenté quelque chose avec 7 et 10. Oui. Et on a... On peut le dire aujourd'hui qui on a ? On a aussi la visite dans nos studios qui vient dans notre club en bas de certains joueurs d'Anderleague. Il viendra, je pense. On peut peut-être faire un petit coucou avec Guillaume. Il viendra au premier. Il viendra aussi un jour nous rendre visite en studio. On va le voir à côté de Rafa. Voilà. On a la visite de Benito Rahman. Benito Rahman. Donc, il y a plus que 2 en direct. Regarde, regarde, regarde. Regarde le... Alors, Benito, tu ne peux pas aider Rafa, évidemment. Mais tu peux regarder ce qu'il fait. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'a pas besoin apparemment de l'aide. Ça marche très bien. Il a gagné le coup. As-Dame de Trèfle du côté de chez Lyon qui a donc joué un coup très, très important avec 2 rois. Et on est all-in. Avec As-Dame de Trèfle sur un no-line de l'UTG. Et on va aller chercher... Il n'y a pas de bounti, mais... All-in pour moi ou juste call ? Nous ne pouvons pas dire rien. Je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée. Après, c'est bien. Pensez à la façon dont Benito joue. Ici, il y avait un tapis pour 7, 8 big blindes. Action allemand, plutôt en Irlandais. Petite licorne, allez. Action allemand, plutôt en Irlandais pour Damien. C'est vrai. Allez, As-Dame de Trèfle, on sera sûrement devant. Il y a As-6, on doit éviter 3 quarts dans le paquet. Et les piques, ça se passe bien jusqu'ici. On a fait la dame, les 6 comptent plus. Il faut éviter tous les cœurs. Voilà, le 6. Il faut éviter les cœurs pour ne pas split. Il faut éviter les cœurs pour ne pas split. Et éviter le 6. T, c'est pas un cœur, c'est un dame. C'est un carreau, c'est passé pour Lyon. Il prend le tapis du Brésilien. Et qui revient à 17, 18 000 jetons. Après avoir perdu 2 fois contre 2 As. Et on est en tirage flush avec 2e paire. Et on est en tirage flush chez notre ami. Et c'est As qui, en même temps, on n'a pas une si mauvaise carte. Puisque notre adversaire va peut-être moins oser de bluffer. Et puis surtout, il y a moins d'As dans l'arène de notre adversaire maintenant. On a un flush draw, mais on a aussi le 8. Et donc, oui, ce soir dans les studios, mais aussi dans le club de Pocah, la visite de quelques Andes dans l'Ectoie. Il y en a encore d'autres. Comment s'appelle l'autre que j'ai croisé, Guillaume ? Colin Cosomans. Colin Cosomans, le gardien. C'est le 2e ou 3e gardien ? Le 3e gardien. 3e gardien. Colin Cosomans, aussi à jouer à Bruges. Mais déjà, on peut te dire officiellement merci, Guillaume. Parce que tout ça, c'est grâce à toi. Oui, c'est vrai. C'est toujours grâce à Guillaume que nous avons la chance de recevoir des invités aussi prestigieux du monde du football. Aussi, bon, pour Félice, c'était un petit peu plus grâce à toi, Damien. Oui, après, Guillaume a, on va dire, a réconforté l'idée de venir. Il a rassuré. Franchement, tu peux pas ce que Félice, le poker, c'est... C'est ça. Ça va, ça a été après le retour qu'il t'a donné. Mais il avait été manger avec Mehdi la veille. Et Mehdi l'avait un peu rassuré. Et il se rappelait aussi de nous, parce que je m'étais entraîné avec le sporting, je t'avais dit ça. Et on fait straight, du côté de chez Lyon. Il y a une flush possible, mais sinon, on a la straight max. C'est bon. Mais attention, la flush est là. I can't speak our type French. I know what you're talking about. But don't worry, circle for life. After 10 minutes, Johan will come to make an interview with Raphaël in English. And it will be better for you to understand and easier for you to understand. Not the best river, hein, Lior? Non, on aurait espéré un vieux blanc sur cette river. En tout cas, pas un cœur. Malheureusement, on va devoir checker ici. Ça va être... Ah, il check rapidement. Parfois, on l'a gagné. Deux rois, ça va barrer, ça. On est content de le gagner, ce pot. Ouais, il n'était pas facile, hein. C'était pas certain. Si notre adversaire avait décidé de bluffer sa main, pendant ce temps-là, on a encore fait deux paires du côté de chez Guillaume. On va l'appeler monsieur deux paires. Double pair. Monsieur double pair. Roi-dame, cette fois-ci. Il y avait déjà deux paires au flop, mais cette fois-ci, il l'a amélioré. Car maintenant, il passe devant une main comme Azroa. Il passe de... Oh là là là. Même avoir le 5, s'il veut. Il peut même avoir le 5, s'il veut, comme dit Guillaume. Est-ce qu'il est au big blind, notre ami ? Non, nous, on est small. Donc, il peut avoir plutôt une main comme... Et on est plutôt pas mal. Pour avoir payé ici, il peut avoir quoi ? Il peut avoir une main... À 5. Roi-Valet. Il n'a pas des masses de 5. C'est vraiment étrange. C'est étrange, oui. Je ne vois pas très bien quelle main. Il peut avoir. On va le savoir. Roi-Valet, c'est une option. Deux Valets. C'était ambitieux de sa part de Colt-Astri. Je trouve que c'est mieux Roi-Valet que Deux Valets. Oui, oui, oui. On est sur le 2$ et ça se voit. Et voici exactement les raisons pour lesquelles il ne faut pas tenter de bluffer des joueurs amateurs. On l'a vu ici, les Deux Valets ne les a pas foldés sur 5-5. Roi-Dame-Dame. Il bloque en plus les rares bluffs que serait Valet 10 qu'aurait pu avoir Guillaume. Donc, il a vraiment une des pires mains pour payer. Et c'est l'illustration parfaite de ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout de la part de notre ami polonais. Mais aussi, de l'autre côté, ne tentez pas des bluffs considérés contre ce genre de joueurs qui ne folderont que jamais. La réponse est sauf quand ils n'ont pas et du coup, il ne faut pas les bluffer puisqu'ils n'ont pas. Et tu sais qui est notre prochain invité que Guillaume amène dans le studio ? Il nous amène Neymar. Avec Ronaldinho. Non, parce qu'il ne peut pas, il est sponsorisé. Oh, dommage. Ah oui, c'est vrai, il est sponsorisé. Mais on avait Ronaldinho qui est en Belgique pour le moment. C'est vrai ? Oui, Ronaldinho va participer à un match d'exhibition du côté du Standard de Liège contre Gant. Et on a notamment une personne qui m'a envoyé un petit message personnel pour dire, c'est vraiment super génial d'avoir Guillaume et Elior ce soir, mais Ronaldinho, il ne vient pas. Et j'ai dit non, c'est mon pote, je le connais. Bon, j'ai envoyé la photo que j'avais prise avec lui. Mais non, on ne va pas avoir Ronaldinho. C'est le groupe Circus qui a quand même réussi à faire ramener Ronaldinho en Belgique. Bon, après Luciano Donofrio, je me rappelle d'une époque, avait quand même réussi à donner le coup d'envoi par Zinedine Zidane. C'est vrai. Il avait donné le soulier d'or à Witzel. C'était beau. C'est vrai que c'était beau, Witzel doit s'en souvenir de ce soulier d'or-là, cette remise de trophée. Tu as pu rencontrer Zinedine Zidane ? Non, je ne pense pas, jamais. Non ? Ça reste quand même une personnalité, une énorme personnalité. Oui, et puis c'est quelqu'un qui, je trouve, à part son coup de tête, n'a jamais fait de vague. Son coup de tête et son coup de semaine contre l'Arabie Saoudite, ça fait deux, mais... Oui, mais je vais dire en dehors du terrain. On n'a jamais... Tranquille. À la base. Beaucoup de charisme quand même, sans trop parler. C'est un grand amateur de paddle. Vous savez toute l'admiration que j'ai pour le paddle. Comment ça se passe d'ailleurs, les news du planète paddle ? On en est où là maintenant ? Super bien. Là, on va bientôt fêter nos an. Demain, c'est... Pour ceux qui ne savent pas, Saint-Georges, pas loin entre l'autoroute Namur-Liège. Côté de l'aéroport de Liège. Voilà. Superbe installation avec des terrains extérieurs et intérieurs. Et avec un partenaire de choix puisque GG Poker nous a rejoints dans cette aventure. Et demain d'ailleurs, nous les recevrons pour un cocktail avec tous les sponsors. Donc ce sera l'occasion de faire connaître la marque et puis le club à tous ses partenaires. Et puis, le cadre est vraiment exceptionnel. Vous pouvez voir de temps en temps Guillaume, mais aussi ses associés. Steve Darcy. Steve Darcy, l'ancien. Et alors, si j'ai bonne mémoire, Johan Mertens, le meilleur joueur de paddle de Belgique. Un des meilleurs. On ne peut pas dire le meilleur parce que ça me semble difficile de dire qui est le meilleur joueur de paddle de Belgique. C'est difficile parce que voilà, c'est par deux déjà. Et en plus, moi, je n'ai pas encore fait de compète. Et en plus, je ne t'ai jamais inscrit. Donc, on ne peut pas vraiment dire encore. J'ai quand même envie d'aller voir notre ami polonais. Tu as envie. On sent que tu as envie. On a un bon bloqueur ici. On a un double good shot. On bloque quand même. Et on fait son flush. Mais ce n'est pas la meilleure. Il y en a deux qui sont au-dessus. Je ne dirais que deux parce qu'il n'y a pas de Valet 9-2. Par contre, là, ça devient compliqué. Quand on a Payetteur, on est qu'il chauffe quand même. Quand on voit ce qu'il a fait la main d'avant. On ne le croit pas. Sa paire de Valet. C'est dans le 2-delà ? Oui, c'est dans le 2-delà. Alors, je sais que tu vas call. Je le sais, on était sûr. Voilà. On est passé. Là encore. Il ne faut pas bluffer. Mais on peut plus bluff catch sur ses buy-in. C'est exactement ce qu'a fait Guillaume ici. Et qui passe un énorme stack. Juste avant le break. Juste avant le break. Une minute ou deux avant le break. On a quatre starting stacks du côté de chez Guillaume. On a aussi quatre starting stacks du côté de chez Lior qui possèdent deux Valets ici. On voit qu'ils sont en forme, les Anderlecht-Ois. Oui, les Anderlecht-Ois sont bien pour le moment. On est en train de revenir. Il y a une bonne énergie. La confiance est revenue. What's your ambition for this season with Anderlecht-Lior? Five? Five titles. What's your feeling about the team? Short time long. Goal. It's like to qualify the next round of Conference League. Yeah. And of course, later on, it's to be in the playoff one in the Juppeler Pro League. Donc à court terme, on veut se qualifier pour le prochain tour de la Conférence League. Et puis à long terme, on veut être dans les playoffs 1 de la Juppeler League, évidemment. What's your feeling about the team this year? In comparison also with the precedent team that you have and the precedent feeling that you have also in Antwerp or Bruges. Ah là là, on passe deux valets contre deux dames. Juste avant le break. Le point est important, juste avant le break aussi. Just before the break. C'est R4Live qui dit que, pour lui aussi, il était à Gant hier et que c'était un bon show. Je pense que c'était le match d'ailleurs avec Ronaldinho, je ne suis pas sûr. Mais d'ailleurs, il dit le meilleur joueur pour moi de tous les temps. Ronaldinho, le meilleur joueur de tous les temps. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Guillaume? Oui, j'adore Ronaldinho. Oui, c'était ouf. Et pour vous, Léo, le meilleur joueur de tous les temps? Pour moi, Messi, bien sûr. Ah, Messi. Tu as eu l'occasion de jouer contre lui déjà? Non, je joue contre Cristiano. Oui. Le national team contre Portugal. Mais je dois dire, quand je joue contre l'Israël contre l'Espagne... Tu sais que Guillaume joue contre Messi, avec Olympiacos. Oui, j'espère qu'il vous remercie. Oui, il explique ce qu'il a dit. Oui, je pense que Messi est vraiment... C'est fantastique. C'est la façon dont il voit le jeu, la façon dont il analyse le situation, le space. Pour lui-même, pour ses teammates, c'est incroyable de le voir. Il y a aussi beaucoup de respect pour ce que Cristiano a fait pendant les dernières années. Avec beaucoup de travail hard, c'est aussi quelque chose dont vous pouvez admirer. Ce qu'il a fait. Et je pense que ces deux ont vraiment poussé l'autre depuis tellement de années. Ils ont fait un meilleur joueur, donc c'était vraiment bien de voir. Donc il est complètement fan de Messi et même s'il respecte complètement ce qu'a fait Ronaldo pour tout ce qu'il a fini par accomplir, ils se sont finalement poussés les uns les autres à devenir meilleurs en accomplissant ces records-là et il a beaucoup de respect pour les deux, bien sûr. Pour toi, le meilleur joueur Israël ? Oh, c'est difficile. Actuellement ou au-delà ? C'est difficile. Il y a des très bons joueurs qui ont fait une très bonne carrière. Ben Ayoun qui a joué avec tous les top joueurs dans la Premier League. Revaim Revivo qui a joué dans la Liga en Spanien avec un grand Celta Vigo en ces années. Avec Valérie Carping et Mostovoy. Et Rony Rosenthal qui a joué ici. Oui, en Liverpool et en Belgique aussi. En Club Rouge et Standard Liège aussi. Oui, Rony. Rony est aussi un très bon ami. Ben Ayoun qui a devenu le directeur de l'équipe national de l'Israël en moment. Et il est en train de faire un très bon travail. de l'équipe national de l'équipe national. de l'équipe national. Oui, c'est vrai. Et le fait Guillaume ? Allez, on est sur la pause du coup. On se donne rendez-vous d'ici cinq petites minutes. Avec, du coup, je serai accompagné de Johan qui fera une petite interview de l'IORQ. Il continuera à évoluer sur ce tournoi, les deux tournois. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien sur les tables. Donc, on vous donne rendez-vous d'ici cinq petites minutes. À tout à l'heure. Voilà, on a un break, hein ? Yeah ! Sous-titrage ST' 501 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 Et on est de retour cette fois-ci avec Johan, du coup, qui va remplacer Damien pendant cette petite heure. Il a préparé quelques petites questions pour l'Ihor. Et si vous êtes un peu plus intéressé par le football si vous voulez un peu en savoir plus sur Lior Raphaelov qui a donc été soulier d'or 2020 avant tout j'avais un petit message on voulait te souhaiter Lior un de nos viewers one of them want to wish you Shana Tova and he said that you will be happy about that and I hope you are the guy who listen to us so it's like we have a new new year the jewish new year next week so Shana Tova it's a happy new year so to darabai thank you so and i wish to the same guy happy holiday and a very good year for the following year it will be also happy donc Shana Tova veut dire bonne année en hébreu c'est la semaine prochaine le nouvel an hébreu et donc un de nos followers qui le lui a souhaité il lui a souhaité en retour et ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent je vais donc laisser maintenant quelques minutes à Johan pour poser quelques questions que je traduirai pour vous pour que vous puissiez les comprendre Johan try to have short question and short answer not so short but then i can translate either we will try yeah thank you very much but i will help you je parle très bon le croissant oui je sais on sait ça les followers savent que tu pratiques la langue de Molière avec beaucoup de flègue mais d'assurance no um yeah the reason why i'm here is uh to also ask Lior some questions uh in english um because today a lot of um dutch-speaking uh viewers of us already sent in some questions for you because they knew you were coming and uh try to be focused on the game as well yeah of course but um we will uh in the first place respect your your game while you are playing because that's the main reason uh you are here i want you guys to see me winning something yeah 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 it would be good to see a footballer win here so oh okay first no um Lior uh it was a nice introduction from Jamari because um you are an israeli in belgium um and you lived in bruges before but now you live in antwerp i think there is a difference for uh and and somebody from israel to to live in bruges or in antwerp yes it's a big difference uh yeah in antwerp much more possibilities um but one second i think i flash here and donc la question la question était tu as quitté bruges pour anvers tu vis maintenant anvers et il y a une grosse différence quand même pour quelqu'un de la communauté israelienne pour passer de bruges où il y a finalement très peu de de personnes de confession juive vers anvers où là la communauté juive est un petit peu plus présente et et directement l'ior a répondu oui il y a une grande différence mais je vais d'abord jouer ce tirage flush avant de répondre avoir cette question donc on va le regarder jouer ce 8-7 de trèfle qui n'a pas amélioré turn ni un trèfle ni un 9 ou un 5 qui aurait pu un peu améliorer là on fait face à un tapis après ce bet ça va être voilà alors combien ça coûte ça coûte très cher quand même 60 000 dans un pot de 61 000 quand on sait qu'on a à peu près 21 % de chances de remporter ce pot l'ior qui a foldé une très bonne décision de la part de l'ior qu'on ne pouvait nous ne pouvions pas aider oh c'est guillaume pardon c'est guillaume qui était qui était dans dans cette décision excuse moi j'avais pas bien vu et qui maintenant dans la foulée à deux valets il se demandait ce que je disais d'ailleurs en disant mais non je n'ai pas de flush trois bêtes du côté de chez guillaume tapis du côté de chez brian paris qui est également un streamer lui la deux dames contre les deux valets de guillaume on espère chatter une de nos deux cartes voilà qui est fait on va l'acheter direct au flop on doit éviter dame roi sur la river allez on doit éviter d'appuyer sur ce bouton pas d'image c'est le cas et on est sûr maintenant on gagne c'est doublé chez guillaume contre brian paris c'est un streamer c'est plutôt célèbre un autrichien qui a un gros volume sur gg poker qui a déjà remporté pas mal de très beaux tournois et que tu viens du coup de cripple un quasi à 10 big blind un peu un peu plus il a quand même gagné rafa oui i just went apart against a guy who will win two million six hundred four thousand this is tournament money yeah it's insane playing like like that brian paris qui a gagné je pense qu'il avait gagné il avait monté à peu près deux cent mille de bénéfices sur gg poker avant de redescendre à presque vingt mille de bénéfices donc il a perdu presque cent quatre-vingt mille dollars et derrière dans la foulée il a regagné un gros tournoi je pense pour quelques centaines de milliers de dollars pour repasser très très bien et donc goal de notre kevin apparemment un zéro pour la belgique mais le maillot est affreux nous dit limitless ça c'est sûr et certain and the masters qui nous salue aussi good evening everyone i'm not staying long but wishing you a wonderful stream to your guests enjoy and good luck merci and the masters pour ses souhaits et ses gentils mots et du coup dame cette deux carreaux ça se jouera pas du côté de chez l'ieur probablement et on va laisser joan continue son interview avec l'ieur du coup ça c'est guillaume ça c'est guillaume je vais je vais y arriver je vais y arriver you were talking about moving to antwerp we were talking about the life in bruges yes comparing to i must say i really enjoy the environment in bruges very small city of course everybody know each other things that they like about the food about the restaurants and it was the click very very easy and it was very smooth for us the movement from bruges to antwerp and in the end you know when you're doing good and football as well so it's always helpful and yeah i think the combination of the two was a it was very good good for me yeah and donc il explique avant tout il a passé du très très bon temps à bruges dans une petite ville où tout le monde connaît tout le monde et où c'était très familial il y a passé vraiment du bon moment mais c'est vrai que pour lui et surtout pour sa famille lorsqu'ils sont partis à anvers tout était plus facile tout était plus prêt et surtout il avait la possibilité de rencontrer des membres de sa communauté avec qui là encore il était plus facile de partager les restaurants la nourriture et la culture aussi et donc pour sa famille et lui ça a rendu les choses beaucoup plus facile de venir envers et ça a joué sur son football puisque le fait de se sentir bien avec sa famille et avec ses amis dans un environnement sain fait qu'au football on a moins de problèmes et donc on y joue mieux on performe mieux c'est un petit peu ce qui s'est passé pour l'IOR yes yesterday i did some research on you last night um because i heard you were coming and i wanted to to prepare myself a little bit so good things yeah yeah i found some some really um statistics that i was surprised okay um because um i have to be honest and then we talked a little bit about it before the stream uh i was not the biggest fan of you because i was i'm a supporter of lokeren and you scored too easy against lokeren um yeah i think uh 10 goals and five assists and you only did it the same thing against one other team that's standard liège uh yeah first of all i'm very sad for what's happened to lokeren it was a great club uh some of my friends uh play play there in the past i yeah and i know some some uh and so i think it's a lokeren was a big club with the tradition always playing in the first division in nepal league true so pity that they are not there yet not there anymore and i wish them to find a way to be back on top in the belgian football yeah and besides that it's uh you know it's nothing that you plan you want to score goals whenever it's possible and lokeren was i don't know like a team that it's a work well for me yeah 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 so yeah i cannot cannot regret about that yeah we we maybe i should give a gm some time yohann qui dit au début je dois être honnête avec toi je n'étais pas ton plus grand fan parce que je suis supporter de locker run et j'ai remarqué en regardant les stats que t'avais marqué 10 buts et 5 assists contre locker run et la seule équipe contre laquelle t'as fait aussi bien c'est le standard donc du coup j'étais pas très fan et là Lior nous a répondu deux as qui vont être craqués et oui on peut plus rien faire il restait les 6 et les as quand même qui nous auraient permis de passer devant, ce sera pas le cas Brian Paris qui se venge, le pot est plus petit donc c'est faire on va dire Guillaume ensuite Lior a quand même voulu préciser qu'il était désolé pour le sort qui a été réservé à locker run qui est donc descendu dans les divisions inférieures qui leur souhaitait le meilleur pour le futur mais que surtout surtout c'était pas planifié exclusivement contre locker run évidemment deux as dans la foulée pour Guillaume ça va ? si ça se passe comme la main d'avant non, évidemment mais t'as presque 100 blindes sur ce tournoi là ça pourrait mieux se passer et donc il disait surtout qu'il était désolé pour locker run mais que et donc c'était pas planifié de performer exclusivement contre le corner le flop est pas terrible Guillaume Valet 16 avec 3 trèfles on n'a pas l'as de trèfle on fait face à un seul adversaire qui est big blind il peut tout avoir notre ami on va voir comment tu vas réagir sur cette situation là il y a 22 800 jetons au pot tu en possèdes 377 000 et ton adversaire lui en possède 90 000 90 000 jetons tu décides de bête plutôt chéros sur cette structure l'empêcher d'aller chercher quelque chose le 2 de coeur qui est complètement un blanc ici le pot fait 58 000 il reste 72 000 dans le stack de notre adversaire et Guillaume va décider de surprotéger sa main apparemment je dis sûr c'est peut-être un peu péjoratif de protéger sa main en tout cas il semble vouloir tout envoyer voilà la boîte est envoyée notre adversaire ne paiera probablement qu'avec mieux mais en tout cas s'il n'a pas mieux il foldra sa main voilà qui est le cas et on remporte le pot il y avait des rois 10 il y avait des rois 6 il y avait quelques mains qui auraient pu nous poser problème sur ce roi peut-être des dames 9 aussi sans trèfle qu'il aurait pu payer une seule fois et donc on a remporté ce coup et de l'autre côté du côté de chez Lior on a payé une relance avec roi valet de carreau sur un open 22 blind deep en plus on a as dame de trèfle sur l'autre côté on a tapis préflop on fait la dame on doit juste éviter les rois ah le roi turn si j'ai bien vu je crois que c'était roi 9 de coeur parce que c'est un peu caché et ça changera pas on perd ce coup qui est un pas trop grand non plus il est désolé notre ami en plus israélien qui s'excuse Gutmann qui s'excuse d'avoir battu Lior ben voilà il sait pas que c'est un compatriote mais en tout cas il y a de la politesse on peut passer à la question suivante du coup de chez notre ami Johan So I was looking into your stats but play eh Yeah I'm with you Okay and I was surprised because you until now you played exactly 600 games as a professional football player as a professional Included the games I play in Israel Yeah 600 and you scored exactly 150 goals so that's one goal in four games It's not bad That's not bad It's not bad but can do better And 104 assists so that means that almost 50% of your games you are involved in a goal I think that's I didn't even know it That's a pretty good statistic It's only competition games in Europe games Yes also That's also why all the official games you played except from the national team the national team is not included That's nice The statistic is more complete here because we are poker player and that's also mean we're always looking for statistics Looking for data But yes I'm very happy that he learned statistics about you Yeah actually I didn't know that so it's good to know and yeah and even if I can go on you played 36 games in the Europa League Okay and you were involved in 27 goals That is really sick How many goals do you score in the Europa League European Cup I don't know You know No and I only wrote the top I scored 12 So you You scored 12 Guillaume Alright Nice For Underlay For a midfielder Yeah Yeah For a midfielder Yeah but Guillaume was right back striker Johan qui a posé la question il dit quand même statistique incroyable tu as joué 600 matchs depuis le début de ta carrière tu as marqué 150 fois soit une fois sur 4 et en plus de ça tu as donné un peu plus de 114 assists ce qui fait que tu es quasi à 45 allez entre 40 et 50% du temps que tu es impliqué dans les buts que ton équipe marque c'est une statistique assez impressionnante de plus en Europa League tu as joué 36 matchs et tu as été impliqué dans 27 fois un but soit via une passe décisive soit via un but ce qui est aussi une statistique un peu incroyable et ces statistiques là il les apprenait on a deux dames du côté de chez Lyon on fait face à Roi-Dame et ça suffira pour remporter ce gros pot notre ami qui a bluffé avec Roi-Dame on a décidé d'aller payer sur ce 21 dollars et on se retrouve avec 167 000 avec un starting tag à 100 000 ce qui est plutôt pas mal ça fait 50 big blinds on a un peu plus de 50 big blinds sur ce tournoi on est plutôt pas mal du côté de chez Lyon et même du côté de chez Guillaume qui a 217 000 sur ce même tournoi et un peu plus sur le 2 dollars de la même édition et je repasse la parole à Yoann ouais merci Jean-Marie tell me some more that I want to know yeah but maybe something that I want to know because you played 600 games as a professional football player which is quite a lot and you only had received two red cards only two yeah one in Bruges I think I think you can remember both because one was a straight red card and the other one was two times yellow yeah the two times yellow was in with Maccabi ok on a fait on a fait on du côté de chez Guillaume dans le même temps I didn't deserve it even that you remember yeah yeah if you only receive two I think you will remember both it was like 13-14 years ago the first one I got and it was really ridiculous it was like similar to what happened last weekend against Kortrijk make a penalty on me clear tackle ref give me a second yellow card get a red card and it was indeed like everybody at the stadium saw it as a penalty it was for faking a fault this was my basically my first red card and you were still very young I really remember that and I was really pissed off after the game I didn't deserve it I flush draw du côté de chez Guillaume qui a chatté juste avant une quinte une bonne question d'IFQ on reviendra dessus tout à l'heure let's see let's see Guillaume let's see Guillaume s'il va réaliser sa flush non mais mais il améliore sa main malgré tout il avait une autre roi maintenant il a une top pair on fait face à un joueur que Guillaume a attagué en rouge qu'est-ce que cela veut-il dire pour toi Guillaume c'est un joueur agressif agressif ouais qui aura tendance à voler les pots une petite note ça a été payé seulement je pense qu'on est devant As-10 Autoraz ça a bien été payé jusqu'au turn et River il a été chercher le bluff de Guillaume qu'il n'y avait pas aurais-tu bluffé cette River si tu n'avais pas touché Guillaume ? je pense pas tu penses pas on l'a dit tout à l'heure il ne faut pas trop bluffer les filles surtout en début de tournoi on a de nouveau deux As chez Guillaume 407 000 jetons ça représente 80 big blinds et deux As 81 big blinds et demi et on a deux As qu'est-ce qu'on fait ? on mine raise et on attend une réaction de notre adversaire il y a un peu plus de 21 big blinds juste après ça n'a pas fait tapis du Canada aussi on va regarder ces As et ensuite on reviendra sur Johan qui à mon avis avait peut-être pas une stat mais une question 600 matchs deux cartes rouges une fois une carte rouge directe et une fois c'était deux jaunes il s'en rappelle des deux Lior puisque c'était tellement rare il y avait une fois c'était pour un pénalty où il a reçu une deuxième jaune et selon lui il y avait faute cette jaune n'était pas méritée elle l'avait bien énervée cette carte rouge directe en tout cas pour déjà les petites réponses les deux As c'est pas la meilleure turn sur un flop Valet 9-2 il y avait une carte qui était pire que celle-là ça aurait été le 10 de carreau on a eu de la chance c'est pas le 10 de carreau c'est le 10 de pique mais ça fait rentrer des Valets 10 des 10 et 9 des Rois-Dames des Dames 8 des 8 et 7 ça fait rentrer quelques mains et donc maintenant nos As sont un petit peu moins forts on décide de bet un peu moins cher et on se fait raise je suis pas certain de ce sizing Guillaume là tu lui montres que t'es pas content et donc du coup il te raise il peut parfois vouloir profiter d'une faiblesse qu'il pourrait déceler et du coup parfois il a juste une meilleure main que la tienne toutes celles qu'on a énumérées donc ça rend les choses un peu plus difficiles le Valet c'est pas si mal ça te fait maintenant passer devant 10 et 9 alors que tu perdais bon bien sûr maintenant tu perds devant toutes les Valets on a checké et on va laisser notre adversaire s'il check on l'a gagné s'il bet on bat seulement un bluff il décide de boîte c'est pas une bonne nouvelle et on va laisser Guillaume prendre sa décision t'as tout ton temps il y a encore une minute de temps une fois que la barre verte sera passée donc il n'y a pas de pression à se mettre et dis-toi simplement qu'est-ce que ton adversaire peut posséder à ce moment-là que peut-il avoir comme bluff que peut-il avoir comme main de value qu'est-ce que vous pense Guillaume ? je pense je pense qu'il jouait la straight il était straight draw après le flop notre adversaire annonce une main comme minimum un valet évidemment toutes les mains qui seraient au-dessus comme les les cartes potentielles qu'est-ce que toi tu penses tu le diras après Johan il va dire après tu ne peux pas dire rien maintenant non en mon opinion c'est une bonne faute oui je pense c'est une bonne faute ça fait deux fois Guillaume je pense que tu fais un bon faute river pas demain du coup on peut repasser sur la question on en était au 600 match deux cartons rouges ja de second red card is a straight red this was one of my first games de Club Rouge m'an first season in Belgium and yeah it was a bad tackle I remember that as well was it necessary yeah I tried to recover the ball after I think we was 1-0 behind we just scored 1-1 I good remember et à faire un bon tacle dans le milieu de la pitch c'était vraiment pas nécessaire mais je n'avais pas l'attention à avoir ce tacle donc ça s'est passé mais seulement 2 red cards dans 600 games je pense que vous êtes un joueur un joueur oui j'essaie vraiment de jouer le jeu dans un joueur de manière of course you play in a position where you don't have to do many tackles I think red cards is not only about tackles you see many other stupid things that happen in the game and I think it's like to control your emotions if you control your emotions then you don't do stupid tackles and don't do stupid reaction with the ref so I try to stay calm during the game even when I have too much emotion and you know sometimes it's part of the game but yeah 2 red cards in a career of almost 20 years I think it's a good achievement I would say okay Ulali says in the chat wow if it was up to me he can win the golden shoe every year because yeah I think others also deserve it well it's an interesting thing I wrote down as well because in 2011 you were player of the year in Israel correct and it takes 10 more years to become the best football player in Belgium and for a player of your quality and I know you had some injuries and you were out for quite some time but do you think that you maybe and I think you can say that from yourself deserved it earlier I think 2014 and 15 I had a very strong season we achieved the quarter final of Europa League with Club Rouge that year we won the Belgium Cup against against Anderlecht and I was involved in so many goals and so many games that I won with the assist or a goal like a match winner and I think this season I was deserved for a little bit more credit but if I overall I'm looking for my career the winning of Golden Shoes was really one of my goals when I arrived to Belgium it took a little bit too long but I'm really proud that I could make it for me it's mean a lot and it's a big achievement for my career to do it yeah because I was looking at all the rankings of the Golden Shoes and the highest place was like the eighth place over all seasons and I was really surprised I thought you ended up much higher just 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 I interromps to traduire the question was to Johan you were player of the year in 2011 and on can you 10 years before becoming the best player in Belgium he asked the question in time he asked to you is is that you it before you did you said that in 2014 and 2015 he did two very well seasons with the club de bruges they went in quarts de finale de l'europa league they won the league against Anderlecht and he had been involved in many buts and he thought that he deserved better Johan was just saying that before that he been 8th and he continued his question I thought you would have ended up higher in previous seasons because I always remember you as one of the more creative players in the Belgian competition but of course every year there was maybe one player who just like Mbekani had a crazy season yeah as I said at that time also Club was just built itself to be the main club in Belgium for this year and now you can see a little bit the result of the previous year so a lot of work and Anderlecht that time was the strongest club in Belgium Guillaume probably remember that because I was playing against him yeah it's one of the questions so maybe I can make the bridge to that one from 2011 until 2016 you played at Bruges and Guillaume played at Anderlecht and I know sometimes you play as a left back or right back did you have straight duels yeah yes we ah là tu peux répondre en français donc la question est entre 2012 et 2000 2016 ils se sont affrontés Lior joue à Bruges Guillaume joue à Anderlecht et donc la question était est-ce que vous avez eu des duels direct des confrontations direct que vous vous êtes rencontrés sur le terrain et Guillaume a répondu très vite oui je peux en anglais comme ça oui oui bien sûr so yes we we play against each other a lot of times and thing the most important that I remember for my duels against Rafa that's it's a player it's a gentleman on the pitch so even if he was player of the best opponent of Anderlecht it was always a pleasure to meet him on the field and it was always tough to play against him because you know he has a lot of technique skills and so for me I was not a defender a real defender so it was never easy for me and yeah I remember a lot of good games against Bruges we won two titles against them I don't remember if Rafa was there both times but for me it was always good to play and to Selon toi à ce moment-là Guillaume c'était qui le meilleur de vous deux à ce moment-là who was the best when you played who was having nightmares from the other I will make it easier for Guillaume because those years Underlecht was really strong and as I said club was just building up it was the first years of Vincent Mannard who took over the club and I arrived to this club together with them I think it was one of the first transfers and Underlecht was really strong that year I remember the season with Mbokani Jovanovic Suarez Suarez in front and Guillaume was on the right what the name of this strong guy and the defender Yoas 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 I remember Hongrois he was super strong and the guy who transferred to West Ham from Underlecht Kouyaté Kouyaté originally from RWDM and this is the club that I support that now you know next year they will probably be in first division yeah but it's still better than Loker no put one more time yeah originally from RWDM was Kouyaté yeah but I also know some names because when you talked about Lokeran we had Sif a defender a right right defender he's now team manager of Maccabi Tel Aviv oh really oh nice and we had Omer Golan he's team manager of other Maccabi and I was a really big fan of Omer because when he was presented at the club I always I researched the players and I saw so many great goals but he never really succeeded in Belgium he was a good striker for Belgium for Israeli level unfortunately didn't show the same qualities over here in Belgium but I also think the team at that moment of Lokeran was not the same team as with Van Aken and when we won the cup two years yeah can be can be of course it was much easier when you have good players around you yeah of course make you better of course I think that the way you receive the ball is quite important same thing Cyril Dessers I don't know if you know him he played Belgian player he played at Feyenoord last year he was the main goal scorer in the Europa Conference League and he played at Lokeran and he scored zero goals because yeah it's who gives you the ball I think on penne chez Lior 2.5 cette fois-ci et on se fait mettre à tapis par notre ami israélien Gutmann alors est-ce qu'on va lui rendre l'appareil est-ce qu'on va être sympathique je ne crois pas je ne sais pas en tout cas on va laisser Lior prendre sa décision question de Sky Nuts pour Guillaume à ton avis c'est qui le plus fort au poker c'est toi ou c'est Lior vous faites un heads up à ton avis vous faites 10 heads up qui va en gagner plus selon toi Guillaume je pense moi tu penses toi same question for Lior if you play 10 heads up if you play 10 heads up against Guillaume no game is professional man I like to play from time to time but Guillaume is better now I need your help here voilà il dit Guillaume c'est déjà un pro donc je traînerai probablement Johan unfortunately we are not allowed to give help so you have to make this decision for me Joël I want to see his hands bonne chance Guillaume juste à la bulle de ce tournoi on a As-Dame contre Dame 8 il est important il ne faut pas de 8 il faut juste éviter les 8 et on passera probablement dans l'argent de ce tournoi il faut juste éviter trois quarts dans le paquet allez pas d'horreur elle est vraiment moche celle-là extra out for Lior et par contre Lior qui fait flush de l'autre côté avec deux destins complètement différents et opposés il y a Guillaume qui a perdu il avait trois quarts dans le paquet qu'il le faisait perdre pour faire l'argent dans ce 44 dollars et de l'autre côté on a fait flush du côté de chez Lior et on augmente son stack sur ce 21 dollars je suis désolé Guillaume quel sale river elle était moche oh là là il jouait que ça en plus incroyable votre avis sur les perfs de Bruges c'est vrai ça fait que qu'il nous demande votre avis sur la perf de Bruges on dit les mais c'est vrai c'est surtout là à Porto on a été tous quand même très surpris enfin moi j'ai été surpris par cette perf est-ce que toi t'as été surpris Guillaume oui surpris bien sûr parce que gagner 0-4 en Ligue des Champions 0-4 à Porto peu importe l'adversaire c'est vrai déjà c'est quelque chose de un belge à ta droite en plus qui s'appelle Rufus Dussol Rufus Dussol ici allez on joue sur ce 50 dollars pour passer des deux et on le fait direct on est passé pourquoi t'as dit ah c'est bien c'est passé et double up sur ce 50 dollars 50 dollars millions qui lui le D2 se jouera dimanche j'ai demandé à Guillaume avant je lui ai dit dimanche vous avez match j'avais pas match il m'a dit non je lui ai dit tu peux lancer celui-là peut-être que dimanche tu seras sur un D2 avec d'énormes sommes à la win deux rois du côté de chez Lyon où là encore on runne pas mal après avoir fait flush bon après avoir fait deux paires après on a aussi perdu un gros coup deux rois contre deux as il y a un tapis directement pour oui big blind avec un bounty à remporter on a deux rois du côté de chez Lyon ça va être une décision facile et un dame valet du côté de chez Guillaume qui sera peut-être parfois joué mais c'est quoi cet open un peu dingue après le limp UTG de Guillaume c'est ta faute il fallait pas limp UTG t'as été isolé du coup double tapis tapis payé par le Brésilien et on a toujours deux rois tu penses ? il pense qu'il y a deux as du côté du chez Brésilien on est obligé bien sûr de mettre le tapis quand on a deux rois la question se pose pas même si on a un mauvais pressentiment et qu'est-ce qui se passe ? il est pensé à deux as non il y a juste as 6 et 9 8 de trèfle il faut juste éviter les as et maintenant les 9 et les 8 aussi il faut éviter juste les 9 et les as puisque le 8 ne compterait pas avec ce 4 allez pas d'as pas de 9 et c'est fêté et on gagnerait deux Bounti c'est pas un as ça n'a pas l'air d'être un 9 au revoir Khalid à bientôt et ça double ça triple même et on l'a triplé du côté de chez Raphaël c'est plutôt pas mal on va monter un stack finalement 430 000 jetons sur ce Bounty Hunters big game on est plutôt pas mal il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble en anglais avec Johan et donc on fait quinte du côté de chez Guillaume bien que la doublette du flop soit pas géniale et on repasse à Johan ok yeah yeah sometimes we go into poker modus yeah actually me et Guillaume they have very good answer like one after each other so it's nice to follow yeah that's true that's true you don't show who's you show your two strong players ouais on est tombé sur deux très bons joueurs so that that was actually the best answer to the question réfléchir chez notre ami russe on bet plutôt chez Ro 80% un peu plus du côté de chez Guillaume le russe qui peu importe ça s'il a un as ou s'il a un mantis est-ce qu'on trouve ça un bluff catcher ici il faudrait s'il avait eu un full je pense que la réaction aurait déjà été prise et il aurait déjà subi un risque Guillaume donc à mon avis il a gagné voilà qui est fait il avait un bluff catcher avec son as ça suffira pas et on prend encore un peu de jetons et on repasse à 417 000 on a presque les mêmes stacks sur le même tournoi entre Lior et Guillaume 400 000 400 000 ok tout va bien coucou les petits loulous joli coeur nous dit-il ou nous dit-elle Guillaume dommage il parlait de le fameux 8 et j'avais presque oublié mais il était dégueulasse celui-là sur ce 44 dollars à la bulle c'est quoi que j'ai j'ai As-Dame As-Dame il a Dame 8 ça fait Valet 5-5 Turn Valet et il joue rien quoi bon allez If I can go back to the young Lior Raphaelov Tell me When you made your transfer to Belgium so you're still in in Israel the contract got signed it's your first transfer to a club outside of your own country what were your dreams what were your expectations at that time Basically the season before I arrived to Belgium I had a very strong season in Israel and already middle of the season I realized for the interest of other clubs from Germany and Belgium yep and I in my head I know I knew I knew if everything will be fine and I will be fit I will go to play in Europe to achieve my dream to go play in other competitions it was not easy because the president of Maccabi we won the champion in Israel and he didn't want me to leave he offered me a very nice contract for 5 years when I was 24 because we had to play qualification playoff game against Genk I don't know if you guys against Barda against Barda with Genk and they won the game in penalties I think in the end Genk so the president of Maccabi didn't want me to leave because for a club like Maccabi to play Champions League level it's a big income to the club of course so it was not easy at all to move and after I won the player of the year in Israel and won the champion for several times in Israel actually I achieved all my goals at the country so four times the championship so I think it was time time to challenge myself in a different competition it was a very good offer from Club Rouge to join I met Bart and Vincent in Barcelona during my holiday came to my hotel to meet me and this show me how much they wanted me so the two biggest guys from the club are coming just for me in a private jet to meet me in my hotel during the holiday so it shows for me a lot that good sign that this is the club that you have to move and so I was following my instinct that which club proposed to you also a contract at this moment I had an offer from Kaiserslautern that time it was in Bundesliga but it was like for my profile it's to go play maybe in better competition like in Germany it's stronger competition than in Belgium but for my profile I wanted to have a team that have ambition to play on top of the country so play very offensive football and then I think that was my choice to Club Rouge to come to show myself more that was easier for me to choose for Club Rouge maybe maybe if it was Munich or if it was Borussia Dortmund then it would have to make the step from a small Israeli club comparing to European level to go directly to big club in Bundesliga and primarily in Spain it's a huge step so it's always a step in between and Club Rouge for me that time was the middle step to do and I really the moment I arrived there the treatment I got from everybody around the club was amazing pour commencer la question de Johan était au moment où tu as compris ou surtout au moment où tu es parti de ton premier transfert depuis l'Israël jusqu'à Bruges quelles étaient tes attentes quelles étaient tes ambitions qu'est-ce que tu attendais de tout ça et à ce moment-là ça n'était pas facile parce que le président du Maccabi qui était qualifié qui était quatrième fois champion et qui était qualifié pour la Ligue des Champions qui devait jouer le tour préliminaire contre Genk ne voulait pas le laisser partir dans l'espoir évidemment de réussir de belles performances en Ligue des Champions finalement pendant ses vacances à Barcelone les deux plus grands hommes du club de Bruges Vincent Manart et je ne sais pas qui était l'autre se sont déplacés en jet privé jusqu'à son lieu de vacances qui était Barcelone et lui ont proposé ce contrat il avait aussi une proposition de Kaiser Slotern en Bundesliga mais il a pensé que la Ligue belge était peut-être un petit peu plus adaptée et puis surtout il voulait jouer dans une équipe du top pour pouvoir jouer de manière offensive et c'est la raison pour laquelle il a choisi le club de Bruges à ce moment-là Do you think in this time young players who have a lot of quality take a step too big? It's depending now it's those days it's a lot of it's a game of agents you know sometimes agents who have a very good contact to certain clubs who have a much easier ways to bring his own players that he believe it's a lot about connection a lot about potential talent that they can maybe the big clubs can buy just before they make the big step the value of the transfer are not huge and then they can gain something for the future but then the player is not guaranteed play time like if we see Kevin De Bruyne was first bought by Chelsea but he did not play one minute just to say at the start same with Lukaku I think he was bought very young but they did not really let him play but this is what the very big rich clubs are doing and I think we have a very good example for Sergio Gomez of last season if you take in mind he's 20 21 years old make a transfer from Anderlecht to Manchester City is a huge step to do I think the total transfer was just below 20 million so for a club like City it's nothing and in case Sergio will really make it in the Premier League level imagine he can be a player of 70, 80, 90 in the future so that's the calculated risk these clubs are taking and even if he failed his value is still high because of course he makes a big step every club are able to understand that and he's still the value of him will still be around something like 15 or something you were talking about about the value the market value of a player something I of course did my research from Guillaume and you who do you think had the highest marketing value market value of both of you during your career I think Guillaume had the better one how much do you think Guillaume had on top the highest around 10 million so I looked it up on the website transfermarkt.be you think 10 million of course the times have changed a lot you know players of 10 million 10 years ago it's maybe worth today 70, 80 million exactly it's time change but I think Guillaume it's also a part that I want my boy Adrian is born to stay in Belgium and to be a footballer as a Belgium with the Belgian nationality I think the treatment how other clubs will see him as a as a Belgian instead of Israeli it's a huge difference unfortunately but yeah but it's like that so you think 10 million was the highest I don't know about what do you think Guillaume was the highest value of Lyon I think Rafa 8 8 ok it's funny because on transfer market it says Guillaume was the highest of the two and it's the half of what you both are guessing so the highest market value was 5 million for Guillaume and 4 million for you oh funny so Guillaume wins by 1 million no problem no 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 but it was yeah it's funny it's very close I mean it's 10-8 and finally it's 5-4 but it's like like you say the value of players today is much different than it was 5-6 years ago it's insane it's insane so the president of your team in Israel was not so happy happy and easy to let you go but that is something that's different in Belgium because from what I could read and what I could look on the internet Bruges didn't really do a lot of effort to hold you to go to Antwerp yeah it was coming easier yeah before that trust me it was difficult yeah when I got a crazy offer from China so Bart didn't even want to hear about that okay and now for Anderlecht's fan it will not be fun to hear but the season before I actually moved to Antwerp Michel Pordome was moving from Club Rouge Standard Lies and he wanted to take me with him yeah and Mannart and Bart didn't even want to hear about that because I had a great relationship with Ivan Leko when he just arrived after Michel in Club Rouge but after a while we had some argument between us and then it was impossible for me to stay at the club okay with Ivan and that was leading my step to move to Antwerp in the end but before that it was so many big stories inside the dressing room inside the meeting room and yeah it's things that not a lot of people know but football is like that and you have to sometimes respond quick yeah and I find myself in the end working with Antwerp and in the beginning for me it was like I didn't know what Antwerp was gonna gonna be in Belgium it just came from second division I really like the ambition of Luciano and the president Gaysens when I met him for the first time before I decided to join the club they really show me the ambition to be number one in Belgium and Paul showed me all the plans for the stadium what he's gonna do in the coming years and how much money he's gonna put at the club from his own pocket and do you think they have a chance this year to be champion definitely they have a very strong squad they have a very strong management at the moment and I think it's a very good combination and on top of that they don't play European levels yes so they have one game a week while we play less effort on the pitch sometimes it's good sometimes it's bad if you build your squad for playing two games a week and now it's only one so you have many players that feeling down a bit they cannot get enough minutes so sometimes the impact is opposite but now everything is good for them they make a club record with the nine victories everything is good but we will have to judge and see when the things will go a little bit less good with more pressure then we will see how they react we only play nine games I know we we started the season actually good and then we had a little bit down in our results and the quality but I really believe in our squad and our way of playing and in the end the result will follow I think we have a strong squad Club Rouge are very strong Genk and Gent will be there as well Standard is coming back again I think it will be a very interesting season competition are you really in shape now? sorry again are you really in shape? I always push myself the last weekend I played Thursday and Sunday both games starting 11 so I prepared myself very very well to be able to help the team and reach victories because we was really needed the last Sunday was a little bit pressure yes even us we feel it we felt it the victory against Kortec was really needed for everybody at the club from really from the president until the last fan to just a little bit cool down just before the international break so you can go yeah yeah true maybe one more question about Antwerp and that's my last question about other teams is Antwerp better with Lam Calzee or without without wow you experienced Lam Calzee snap you play the season with him if I'm correct I had many interviews about him because it's like if you judge him only as a footballer you have crazy talent and crazy qualities but for me to be a good footballer is a combination of a lot of things and unfortunately he don't respect his teammates he don't respect the rules of the clubs he don't respect what is being a footballer lifestyle of footballer and for me he can be the best player in the world if you cannot respect that things and following what the team needs for me you have to be out of what do you think his capacity can be if he would have a good mental state of mind where do you think he would be able to it's not no limiter because when I have some conversation with him I try to put some I don't know even to make him angry a little bit like to see how we react but you see sometimes it's like you cannot go through him you cannot touch him even if you try to make him angry it's like he don't care for nothing and for me a player without this passion he will never succeed never make it big so La question était est-ce que tu penses qu'Antwerp est meilleur avec ou sans Lamkenze Lamkenze la réponse a été sans mais très rapide il a expliqué que c'était un superbe footballeur rempli de capacités mais que mentalement il n'y n'y était pas il n'avait pas le respect pour la team le respect pour ses coéquipiers le respect pour le jeu et que tout ça faisait que pour être un bon footballeur il ne suffit pas d'être bon au football il faut aussi être une bonne personne et pour le coup ce n'est pas tout à fait le sentiment que partage Lior en ce qui concerne Lamkenze je propose Johan que nous rentrions en pause si tu n'as pas fini l'interview on peut revenir encore on peut on peut on peut on peut c'est bon pour vous pour vous tu n'as pas vu ma main non mais c'était en pause la main la dernière tu veux dire et t'as bust du coup ah j'ai bust tu as une ace king mais je n'ai pas vu ce que l'autre a ok ils vont vérifier une hand si je peux poser deux encore et je vais sortir de là non trois si tu pouvais changer une chose dans ta carrière jusqu'à maintenant qu'est-ce que c'est pour moi c'est comme j'ai poussé moi surtout dans mon période dans le Clube Rouge j'ai joué des jolies comme je m'injure j'ai joué je m'injure et j'ai fait beaucoup beaucoup plus plus si j'avais plus plus vous ne respectez vos psychologiques à quel moment je pensais que je pouvais tout et même avec une petite blessure je s'était dans la et j'ai perdu beaucoup des Horizont si je peux changer quelque chose is to have this intelligence that I have now to know my body in the best way. Because I think you were at the highest point of your career in quality and then your career could maybe have been a lot different. I had a very good pick and then a small injury came because of a lot of tension of a lot of games and then sometimes you have to take one game rest or play only one hour instead of 90 or one game starting on the bench. And I didn't do it. I wanted always, even the coach asked me before the game, can you start? I always tell him yes, yes, yes without thinking. And if I could change something it's maintain a little bit the minutes. Is it okay if I ask you some more about that? Yeah. Yeah, because did you know at that time at your best time if there was some interest because you say okay, Belgium was the perfect next step. Were you aware that at your best time playing time in Belgium there was interest from maybe Premier League or... I know it was from a better competition but not from the top six, top eight from Spain or Germany or even from the Premier League teams because I was already with my let's say with my salary cap already good enough. Okay. And then if you compare it to team on position 12, 13, 14 in Spain so they was not even able to offer me something similar to what I had in Bruges at that time so financial wise it was not interesting at all to move and I didn't perform good enough to make the step to go in a better club like Sevilla, Valencia or just in the second level in Germany or Premier League so those offers didn't came but from let's say if I could take let's say less good contract in other clubs maybe I find myself in better competition but I think for me it was a stupid step to do. Yeah. Okay. You were good in your environment and I was really happy I felt I think you're still happy. Yeah. I mean I'm talking about the time that you're speaking in your head to make the step higher you know but in the end I find a very good place and a very good environment in Bruges and I enjoyed there a lot except the last season that they have this problem with Ivan and afterwards we make another another story in Anwerp together and we became very very good friends we are talking from time to time even on the phone even now that's actually really nice and we had a great relationship in Anwerp comparing to what happened in Bruges all right there was one more question from a viewer who said and I read I read some interviews yesterday from you from the past and one time a journalist asked you did you have came in contact with racism in football but I don't think for you it was not it's never been the case but do you think if there is enough effort from because there is racism in football we know it from the fans to players but maybe it's also within teams or I don't know I'm not a football player but do you think there are enough efforts made today to prevent it to do something against it it's very difficult I must say it's improving a lot comparing to 10 years ago but I don't know why it became I think it was for many years ago back then like football fans have allowed to say whatever they want and this is for me very wrong you know it's also in Israel like this and the same story the the football fan have the permission to say whatever they want about the referee about the players without getting any punishment yeah and I wish it was different I think it's have to be different but how you control that you need so many guys to control that so many police guys in the stands and unfortunately you as I said it's a it's a mission it's a very difficult mission to do and I will be very happy to see much more control about that and give a punishment a strong punishment and publish this on with the media yeah that the people will understand that they cannot do what they want and they cannot speak the way they want at the football stadium and as I said I see improvement but we are far from from a good days yeah okay yeah because today there is such a big cultural mix in our football teams it's yeah yeah I think inside the dressing rooms with all the teams that I play with the harmony and respect between the players are always it doesn't matter if you are Jewish Muslim Christian black or white everybody really respect each other we can do sometimes jokes you know but it always stays as a joke never a bad attention to hurt each other and the harmony and the dressing room are always good because everyone has the same purpose and everybody understands to respect the choice of the others you know and that's very important okay okay the last question was also from a viewer you had a really bad some really bad injuries from 2015 to 2017 how do you handle that how do you because you are a very ambitious player and you were on the top of your game so how mentally yeah do you work with that basically one time it was the first game of the season I just break my leg from a very bad tackle in St. Troiden on synthetic beach and then I missed almost six months I think it was from first game of the competition to have that something like that was really really bad and actually you feel you was not able to play all the European campaign with the team and just the last game I think yeah the last match and of course it's bad and you have to be strong mentally and I remember those days it's just I had the second baby girl who was born so for my wife it was even harder than for me but as I said it's your environment at home your support from your own family also for my teammates for the physio team to support you to push you to work even when it's difficult to stay in shape so it was very difficult two years one time to break the leg and when I came back a few months later I had to do operation as a pubalgie and then I missed another three four months so those periods I think it was a result ok the tackle can happen in every moment on encore aller chercher un petit bounty espérons allez on espère so yeah sometimes that you cannot control you know you cannot control this kind of things so what do you think was the hardest for your for your wife managing the new baby or managing a footballer who's at home who cannot play nice question Johan good question I have to ask her but I think well we can we have her on the line I think the situation with me was harder because I was with the scrotches you say yeah not able to do anything couldn't go even to our bedroom and the second level so I had to sleep down yeah it was not pleasure believe me no no well that's what I hear that it's really hard for a footballer to stay at home when they cannot play and do you follow football outside of your own game your own training are you a football fan or try to follow the Champions League levels you know okay what what you bluff Lior I have a partner poker one partner no yep I have a poker one partner say you Shanatova yeah I just got it from the beginning of the interview tell him Shanatova you say this to Michel Fashga and Nathan it's a happy new year yeah we have next week the Jewish new year it's a big day for all of us very nice to be in Israel in those days everybody wearing white it's really nice you think no no I have heart already Guillaume are you still in the same tournament no I'm still in one for two it's how two taps you have already done or not you have raté la bulle with dame which is a bit horrible yeah 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 you have a good reflex yeah yeah I'm really C'est vraiment bien là, 15, Bounty, avec déjà 13 de l'heure. On voit que le troisième gardien est toujours en bas en train de jouer à Pocah, par contre Benito il est déjà remonté. Mais il joue sur son ordinateur. Oui mais il n'a pas joué en bas aussi. Il s'est fait sortir par son coéquipier, il a paire de rois, l'autre a paire de cinq. Et sur le flop, c'est un qui est tombé. Allez, au revoir. Oui, peut-être que je peux dire pour les Dutch viewers, pas seulement Lior et Guillaume sont ici dans le studio, mais Benito Raman. Oui, le legend Benito Raman. Le legend Benito Raman. Et Colin Kozmans sont ici aussi. Colin est en la live event en Pocah Nights, downstairs. Et Benito est ici aussi en jeu sur son laptop, sur GG Poker. Donc, je pense que les footballers préfèrent jouer sur GG Poker. Oui, beaucoup, parce que Guillaume est un très bon ambassadeur. GG pour GG. Oui, bien sûr. Donc, le meilleur ambassadeur en Belgique. Qu'est-ce que vous pensez que GG signifie? Oui, je pense. GG pour Guillaume. Mais certains joueurs de mon équipe pensent que c'est votre site. Rafa, c'est pas vous. Il dit, oui, c'est le premier. J'ai dit à lui, j'ai dit, oui, j'ai envie, mais non. J'ai envie de nous arranger un bon argent pour jouer au tournoi. Il a fait exprès, Guillaume. Guillaume Gilet Poker, pas de bi. Oui. Oui, c'est peut-être. L'année prochaine, Las Vegas, Guillaume. Oui, bien sûr. Et je espère que Rafa vienne avec nous. Vienne avec nous, oui. C'est un peu difficile, mec. Oui ? C'est très difficile. C'est comme une semaine, 10 jours, non ? 10 jours, en juin. 10 jours, en juin. Si vous restez 10 jours, ça signifie que vous êtes... Un très bon joueur. Un très bon joueur. Mais c'est impossible de jouer au main, parce que c'est le début de la nouvelle saison. C'est dépendant de ce qu'on a gagné le plus. Oui, c'est dépendant. Oui, mais j'essaie de jouer au football la prochaine saison, donc je pense que c'est impossible de jouer au main. Tu fais comme Guillaume, tu vas à Vegas au début de juin. 10 juin. Mais tu as le big tournoi, le big tournoi, est-ce que c'est le big tournoi ? Le big tournoi est au début de juin, mais il y a beaucoup d'autres tournois, donc c'est bon. C'est bon. Et c'est pour Guillaume et Léaure, avec le World Championship maintenant, en december. Est-ce qu'il y a un mois de holiday ou comment allez-vous aller ? Plus de 10 jours. Ah, oui. Free. Et puis, on va à un camp de training. OK. Donc, oui, pour un mois, il n'y a pas de match. Et puis, on va commencer à nouveau, au début de juin, je pense. Oui ? Oui. On va commencer à faire de train de retournois encore. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des matchs après le World Cup en 2022 ? Non, on a juste le jour après le Christophe. Oui. Guillaume, 25th ou 26th. Oula. On va jouer un match. Oh, c'est un grand jour. Jean-Marie, Jean-Marie, open a champagne. Oh. Oh. I don't understand why, but incredible. Neither do I. Because now in the morning, Jean-Marie, he likes champagne. Jean-Marie, what's up? Yeah, yeah, yeah. Jean-Marie likes champagne, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. He likes it. OK. What's your feelings today, Léo ? It's the first time in Studio Gigi. It's only there is one studio in Belgium like this. I must say I'm very impressed. It's very nice to be here. For amateur player like me to be in this screen and this studio, it's very nice. And good experience. Thanks to Guillaume who invited me here. It's very, very nice to be here with you guys. Thank you. OK. Thank you. And what is the experience with playing and listening? Yeah, difficult. We play about that before. This is difficult. Yeah. We concentrate with you and we want to play two, three tables. But I think you still do good because I see your stack. Pretty good. Yeah. You know a lot of trainers during your career. One thing about Felice, what's the difference with Felice Mazzou? I think it's more human. I must say, I don't know why, but most of the coaches that I work with stays my friends. I can say too about Michel Prodome, George Lakers, Christoph Daum, later Ivan Leko. Lazlo was, even that he didn't communicate so much, but he still had a good relationship with him. And with Felice, you can see that his connection with the players, he gives really attention to almost everyone from the squad. He makes the squad a little bit shorter than comparing to last season, for example. But he really tries to give attention to everybody. It doesn't matter if you start the game or you are starting on the bench. He always tries to be honest. And it's something that I really appreciate with these things that he does with the club. Well, interesting question because, of course, I did some statistics on that as well. And I see a clear difference. And I wanted to ask you because now you say Christopher Daum was also, you had a good relationship with him. He was really tough. Yeah, well, because I see a clear difference in your involvement in goals with some trainers. Santé, Guillaume. And with some other trainers. A GG. Like… A GG, les gars. A GG, Léor. Thank you. Thank you very much. Santé. Santé. Le Chaim. So, for example, for Mazou, you played 14 games and you were involved in 10 goals. That's not bad. That's where I think, okay, Philippe Mazou really knows the value of Léor, knows where to put him, what instructions to give and stuff like that. But, Frankie Verkateren, 17 games, 14 involvement, 14. Also, a really nice statistic. Lekens, only 13 games, but 12 times involved in a goal. And with Christopher Daum, 26 games, only 8 times involved in a goal. Lekens, the same, 48 games, but only 19 involvements in goals. Is it because some trainers use you in a different way or is it just a moment and it's an accident? And maybe the partners. Yeah, yeah. The partners, the position, yes. Yeah, but you answer yourself. Each coach sometimes uses you in a different way. Nice flop, eh? Yeah, nice flop. But I think this guy, I think he's playing quite aggressive because he has a good reason to do it. Ici, on va essayer d'aller chercher un bounty encore. Ouais, ce serait bien. C'est dans ton quantième celui-là, c'est dans le big 27 ans. Un des deux derniers, ça, Guillaume. Léor, one table only? Right. Yeah, while we speak each other, concentrate. Allez, allez, allez. Concentrate with you guys. Il y a Boubou Maurice qui nous dit la prochaine fois, on invite Félice Mazou, les mecs B. Félice a été notre invité au mois de juin, Boubou Maurice, donc certainement un ami de Stéphane Maurice qu'on a reçu la semaine passée, notre ami basketeur. Et donc, sache Boubou Maurice que Félice nous a fait une promesse et Guillaume en est témoin de venir une fois par an au studio, courant du mois de juin, quand Guillaume revient de Vegas et juste avant la reprise de la saison. C'est ça qu'on a dit, Guillaume. C'est ça qui est prévu. C'est ça qui est prévu. Félice a toujours ses paroles. Et il tient toujours ses paroles, en tant que bon carologue qu'il est. Donc voilà, on l'aura, Félice, de nouveau. Et on a une autre bounty. Allez, félicitations. Tu as une autre question, Luc? Oui, oui. Oui, oui. Oui, je dis que je dis que j'ai deux autres, mais il y a des autres questions. Il y a une autre question qui m'a plu dans ma tête. Vous ne pouvez pas m'aider pour les prochaines trois heures. Non, non, non. Je ne sais pas. Mais c'est intéressant que vous disiez que vous a dit que vous aîtes en Bruges quand ils étaient réveillant la team. You ended up in Antwerp when they were also building the team. And now you are with Anderlecht, who is also building the team. That's true. It's the same process. So you have some experience in how... Do you see a difference in how they handled it? Yeah, it's a bit different. If I compare Anderlecht to Bruges, Anderlecht was a little bit completely different with the financial players. The main base is about the academic players. So it was a completely different concept. But with Antwerp, they wanted to see results directly. So Paul didn't care how much to pay, but he wanted to be the best. So it doesn't matter how I want. With Club Rouge, it was a combination of the two. It's like create a factory who can have investment and gain some profit. And at the same time, to build a very strong club that would be the top in Belgium. Invest a lot in the academic of Club Rouge for future potential players. It was like a good combination. Also, financial-wise, they were quite strong. When I arrived to Anderlecht, it was after a little bit of crisis, I will say, financially I mean. With a lot of very strong potential players, but there are still potential to create a very strong club, a very strong team. to... Oh! Hello! King Kong! Yeah, let's see. King Kong! Okay, the blinds are... Okay. Okay. Okay, we have one. You hear the evaluation inside. Yeah, 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 yeah. Okay, this is my stack, the blinds. Yeah, yeah, yeah. It's nice. Yeah. Oh, it's a 3-bet. Yeah, raise and 3-bet now. Ohlala. You love the picture player of Guillaume on GG? Nice, huh? I can't see it. No? Ah, look. Look after. Okay. Wait, wait, wait. After this... Before he wins. Before he wins, and after you, you look. Yeah, big pot building. Yeah. Yeah. You have the aces, huh? I really believe in that. Pocket hate and King Kong. I think I will say goodnight. I have to go sleep. Yeah. I think... So, 7-7-4-10-4. Player goes all in. Ooh. Ooh. What? 8-8-7. Allez, go, go. Be careful. Oh, no. What are you thinking, Lior? Oh, no, no, no. 8-8-8 and only 8. You think he has aces? But I must pay, I think. Oh, no. You have no chance. You have no chance, Guillaume. Correct read by Lior. He said it would be aces. Oh. Oh. But you have a pot of 1 million chips, huh? Yeah. Geweldig. Pot-wise, I think, yeah. Yeah. You need to call on the river if you go until the river. Yeah, good read, huh? Yeah, good read. But result stays the same, of course, but it's a good read, yeah. Have you seen the flash with Guillaume with pocket 8? Yeah. Against ace 7. They both win big pots at the same time, and they both lose big pots at the same time. Yeah, unlucky, Lior. Yeah. Yeah. That's really unlucky. You'll do better. It's only, yeah, it's probably only aces. How do you play this hand, basically? I mean, pre-flop, race? I think, but I'm not the best player in the room. I'm better than Guillaume, of course. I think all the chips go in the middle pre-flop. How many blinds before the flop? Sorry, again? How many blinds? How many big blinds before the flop? How many big blinds before the flop? I think 50 or 60. 50 or 60? Yeah, but still, I think I re-race him. Yeah, it's difficult. If I go away, it would be pre-flop. Yeah. Because if he then, again, yeah, then it's aces. And then I can fold my kings. Yeah, yeah, yeah. Very difficult online. If you raise him again, now you just called. But if you raise him again, and he re-raise you again. Two, 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 two. Two, 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 two. Deux, 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 deux. Comme on dirait Alina Fawi. Allez, là. I go sleep, guys. Allez, 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 allez. Five percent. BOOM. C'est fini Lior Lior 2 heures un peu plus dans le studio pas la dernière fois je crois on va voir quand on a le temps avec plaisir on va se montrer en mai juin en fin de la saison quand tu es champion c'était vraiment bien avec champagne mais pour toi votre titre ok hopefully do you have a last word for followers you don't have to run away no but I say that there is a wife three children training tomorrow so I know that the coach is there the coach is there I will I will tell to the first coach what's happened tonight you put one thank you I 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 have to say you can I said before I really enjoy to come over thank you really nice studio thank you very much really enjoy to play play some tournament games and it was a really good question I must say ok bring me back on my C'est le début de ma carrière, le début de ma voyage ici en Belgique. Hopefully, nous pouvons faire des choses avec Anderlecht cette année déjà. Et nous allons voir les autres très bientôt. Oui, nous voulons vous tous le bien. Oui, nous voulons le bien. Une dernière chose. Je connais Cindy, qui est un grand fan de vous. Elle est de Bruges. Donc, elle est en train de regarder cette stream. Peut-être qu'on peut faire un petit kiss à elle et qu'elle va dormir très bien. Salut, Cindy. All right, super. Je vais l'autographier pour un ami. OK, sûr. Non ! Merci beaucoup et nous allons voir la prochaine fois. OK, et nous sommes restés avec Guillaume. Allez, Guillaume, donne-le-le. Farafarafara. Quels prix? Quels prix? 52 dollars. Quel est le prix total que vous avez ? C'est... Vous allez recevoir 1 000, 2 000, 20 000. Ah, Guillaume. C'est... C'est un... 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 Guillaume, que penses-tu ? Ok, donc... Donc... Pour les écouteurs, pour les écouteurs, we're going to put Benito Raman also here in the studio to the station where Lior was playing and so we have another player from the team who doesn't care about his coach especially Benito Lior is like no no I better go home go sleep and Benito says no no let's play but that's why that's why we're here so I will Colin is still downstairs if I sleep like this I cannot train I need to sleep my 8 hours Colin is still downstairs he wants if he prefer with the card like this it's possible not over the air but he likes it I like that when you play one it's good when you start with that it's a good I can't believe with Joseph Balletard but I don't know if you play 20 tables of course yeah if you play 20 tables if you play 20 tables I don't know I don't know it's all nice but this is a big screen have the GEDAR in TG gesloten no 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 that's I have to do I have to do I have to do if you put that bye bye or another you'll be perfect then that's okay yeah Benny Jeanette don't thank you guys yeah not too much yeah it's good thank you very much of course the player had a nice season for you thank you with those injuries and I've done a lot of win we have to fuck some other clubs that's what we have to say just a lot of use I lost or help I know that it's a nice game voilà voilà Johan nous a remis un super petit display avec la seule table mais il faudra remettre après quand on serait les tables assignées parce que pour le moment on n'a pas encore assigné la table de Benito on a la chance on perd un androlecto on en reçoit un autre c'est ça la force de Guillaume Lior file off est éliminé mais tout de suite remplacé substitution directement par Benito Rahman et oui merci Benito d'être là ce soir on lui montrera après pour le micro de bien le mettre devant la bouche on va le laisser s'installer calmement Benito il parle bien français ou Guillaume ? ouais ouais ? ouais ah ça va et on dit au revoir à Lior qui nous a fait le plaisir de venir pour la première fois au studio GG Guillaume t'es plutôt bien mis ? ouais t'es plutôt pas mal mis une table ? deux tables ? une table ? une table ça fait combien de blindes ? plus ou moins on va dire 80 blindes c'est ça ? plus ou moins ? ouais c'est ça ouais peut-être un peu ouais un gros week-end en perspective Guillaume ? le petit joue un tournoi à Amsterdam ah donc je pense que tu vas peut-être aller le voir je pense qu'on va peut-être aller le voir et profiter du du week-end libre en match parce que c'est c'est un calendrier surchargé donc qu'il y a comme ça 2-3 jours ça fait toujours du bien de changer les idées un petit prono pour Underleck Charleroi ? c'est Underleck toi Charleroi ? c'est Underleck c'est Underleck victoire donc vous recevez deux fois de suite on reçoit deux fois de suite même trois fois même trois fois puisqu'on reçoit West Ham quelques jours c'est juste et je serai dans le stade pour le match contre West Ham ouais je pense qu'il va y avoir une belle ambiance surtout si j'espère qu'on pourra avoir un verre à la victoire à la fin comme on a fait à la coupe c'est à la coupe que ça s'appelle à la coupe chez Michou chez Michou très gentil hein Michou très gentil adorable femme plus mauve qu'elle il n'y a pas qu'il nous a reçu je me rappelle après la victoire et la qualification Young-Bernboy avec ses petites boissons mauves je ne sais plus comment elle appelle les petits shots et qui est violé elle a dit c'est mon secret maison je ne dis pas ce qu'il y a dedans ok and I put this I think I do that et donc on va recevoir comme on vous l'a dit les amis le chip leader du tournoi Benito Rahman qui est chip leader il joue le même tournoi que toi ? il joue le 52 dollars ah il est chip leader du 52 dollars on va le laisser s'installer il vient mettre le micro en face de sa bouche première fois pour Benito on va le mettre comme ça vous allez pouvoir le voir il est un peu plus beau que Guillaume voilà il prend les derniers conseils de notre ami Johan qui est toujours là pour superviser voilà vous jouez parfois en live ça vous arrive Guillaume entre justement avec Lior avec Benito avec quelques autres joueurs surtout quand c'est mis au vert ou en préparation quand on est parti en stage là il y a un peu plus de temps le soir ils aiment bien bon après moi je ne suis plus joueur mais ils m'autorisent quand même à participer au ils veulent bien jouer avec toi au parti donc voilà il y a Willins Willins One qui te demande si tu prends des cours de poker Guillaume non pas pour le moment pas pour le moment mais j'aimerais j'aimerais vraiment bien mais bon le temps le temps toujours le temps c'est toujours ça qui peut poser problème si en plus de jouer de temps en temps je dois encore prendre des heures en plus ça devient avec ton paddle avec la vie de famille une femme des enfants ça devient très compliqué être dans un des plus grands clubs de Belgique si pas le plus grand club et être ces trois c'est du boulot exactement et que je pense tu fais à merveille en tout cas tu essaies de le gérer du mieux que tu peux IFOKU qui te remet un tacle Guillaume il répond à Willins One en disant tu prends des cours Guillaume pour le foot point d'interrogation donc on continue le tacle au niveau des genoux donc du côté de IFOKU Benito français anglais français c'est bon c'est bon première fois au studio GG oui tu joues depuis longtemps au poker Benito ? oui mais je pense le dernier mois et demi deux mois je pense je joue sur GGPO et comment tu trouves GG par rapport aux autres sites ? je pense c'est mieux que au costar c'est différent c'est différent tu aimes bien et tu joues combien de fois semaine sur online ? chaque jour chaque jour on a trouvé le goût de goût d'ambassadeur pour GG non 5 sur 6 5 sur 7 le soir plutôt le soir ? ça dépend quand je rentre à la maison donc on a peut-être le joueur d'Anderlecht qui joue le plus sur GG ce soir au studio GG puisqu'il joue 5 fois semaine Benito Ramal il joue plus que moi ? il joue plus que toi il joue plus qu'une partie de la team réunie Benito joue tous les jours avec son GSM son PC ? à la maison le PC à Anderlecht quand j'ai le soin parfois alors en cash game cash game aussi ? oui aussi et au MA non PLO ? pas pour moi pas beaucoup juste cash game et le tournoi et tu es plus fort que Guillaume ? on se posait la question ? moi je suis le premier maintenant je pense ah oui t'es plus fort on va aller voir le nom comme ça quand on le rencontre J.O.Pool 11 et tout le monde a le numéro 11 chez vous J.O.Pool 11 tout le monde a le numéro 11 est-ce que tu as un rêve dans le poker Benito ? il y a un tournoi que tu voudrais jouer vraiment c'est un rêve ? play main event je pense que c'est deux tournois que je vais jouer c'est à Las Vegas ou à Barcelone ? le PT de Barcelone et le main event de Las Vegas oui je pense pas tout le monde veut ça écoute pour la petite histoire donc nous avons commencé avec la team poker 1 qui est une team de poker belge amateur du côté francophone et l'un des premiers gros voyages qu'on a fait c'était Barcelone pour jouer le PT oui on a joué le PT donc on est parti à Barcelone jouer le PT et ici juste cette année en juillet nous sommes partis à Las Vegas pour jouer le main event des WSOP alors moi j'ai été éliminé la première journée mais notre ami ici il a fait l'argent il y a des petites vidéos que tu pourras peut-être aller retrouver sur ça du moment même où on annonce qu'on est dans l'argent et que Damien a eu la chance de deep run ça t'a joué quoi ? 4 jours ? 3 jours et demi 3 jours et demi 3 jours et 2 niveaux et j'ai joué beaucoup la chance de 10 heures 10 heures 10 heures 10 heures c'est très très long avec 15 minutes toutes les 2 heures mais j'ai eu beaucoup de chance de voir mon seed draw pour le D4 avec Adrien Mateos Diaz mais quand tu commences bien c'est facile pour c'est exactement ce qui s'est passé pour lui il a très bien commencé il a chaté au début regarde 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 la mauvaise langue alors on a Ouelan qui nous demande si Guillaume prend des coups ouais on lui a dit et alors t'as vu il faut que lui il demande après pour le foot point d'interrogation il remet un deuxième tact il a cassé la jambe il était sec aujourd'hui il avait envie d'en mettre déjà tantôt j'ai vu avec Lior aussi j'ai eu l'impression que Lior avait passé une bonne soirée apparemment en tout cas il est très discipliné très discipliné ça rentre tôt ça veut dormir 8-9 heures malgré sa carrière est-ce qu'il a bu son champagne ? non même pas c'est pour Benito c'est pour Benito je disais en tout cas Guillaume a fait très fort aujourd'hui parce qu'au-delà de nous amener un soulier d'or il se fait éliminer il le remplace tout de suite par Benito Rahman qui n'est pas un petit remplaçant et donc je veux dire on a du lourd ce soir au studio GG très orienté Anderlecht évidemment j'espère qu'il n'y a pas trop de supporters du standard ce soir mais d'ailleurs Benito a d'ailleurs aussi joué au standard si je me rappelle bien ça n'a pas duré super longtemps je ne sais pas si ça te laisse un bon souvenir quand est-ce que tu as rencontré le poker Benito ? Oui depuis longtemps mais je pense le dernier avec Guillaume aussi le dernier trois mois je recommence un peu un peu grâce à Guillaume on va dire mais les derniers quatre semaines c'est presque chaque jour parce que quand tu fais rien et que tu aimes bien oui quand tu restes à la maison tu restes deux heures tout seul tu penses ok je veux jouer un peu le poker et après tu joues pour cinq, six heures c'est vrai c'est quoi ton plus gros gain sur Gigi ? ça je ne sais pas pas encore un gros gain ? non 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 madame ne râle pas trop si tu joues au poker ça va ? non ma femme elle a envoyé un message elle dit ok dis ça sur Gigi Poker et elle dit la femme de Benito est donc la meilleure et tout sera pardonné et tout sera pardonné voilà ça marche plutôt pas mal 145 big blind alors qu'on regarde un petit peu le stack de ses adversaires on est bien on est bien on est bien on est deuxième et pas dans un petit tournoi 300 joueurs c'est un 22 dollars c'est ça ? 42 52 wow tu sais voir combien à la win dans ce tournoi ? je pense c'est 1000 il y aura plus beaucoup plus il y a 21 000 garanties enfin il y a 21 900 il y a au moins 1300 combien ? 1300 pour gagner le premier mais un total avec les bounty avec les bounty 2006-3000 ouais plutôt 2006 avec les bounty c'est pas fini je pense on peut encore il y a Boubou Maurice qui dit Zing, Hans et Lydia Benito Zing, Hans et Lydia Benito et je chante une chanson ? chante une chanson non non je fais pas ça non 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 c'est un follower qui dit je pense avec le super est-ce que vous devez chanter une chanson quand vous arrivez à Anderlecht est-ce que comme dans beaucoup de clubs vous devez être chanter une chanson obligatoirement ? j'ai jamais pas Anderlecht attention ici on va envoyer allez 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 on est parti là du côté de Guillaume combien va nous mettre Guillaume ? en tout cas il a décidé de 4-bet ici ouais on joue 50 big blind est-ce qu'on est-ce qu'on met tout ? est-ce qu'on met une partie ? ouais il a envie il y en a plus il va tout mettre alors on a été payé on a été payé par deux valets on va flipper pour un énorme pot un pot à 100 bébés on fait le roi on peut déjà le fêter on veut pas le trèfle c'est un trèfle pas de dame pas de trèfle Guillaume il a déjà pas de chance aujourd'hui c'est pas une dame c'est pas grave voilà il est là Guillaume t'as eu peur hein il a eu peur Guillaume avec la soirée qu'il a passé je peux te garantir qu'il a déjà dû folder deux as river il a dû folder deux paires river il a perdu un pot énorme avec ce 8 là qui est arrivé river contre son as dame donc pour le coup je pense qu'il a eu peur ce soir 411 000 jetons sans big blind il se remet bien il se remet bien et surtout que là il se met top 50 440 ITM Benito qui est deuxième c'est ta seule table Benito ? oui only one table avant j'ai joué le 88 dollars je crois t'avoir vu ça aussi 21 aussi beaucoup de tournois mais t'avais fait carré sur ce tournoi aussi oui c'est pas souvent c'est pas souvent les carrés on t'a pas beaucoup posé pour le moment trop parler football Benito mais tes sensations Underlecht voilà comment tu te sens moi je me rappelle de toi à la Gantoise je te trouvais incroyable à la Gantoise je me suis dit quel joueur et comment tu te sens maintenant à Underlecht dans un nouveau club avec beaucoup de jeunes une autre position un autre rôle voilà quelles sont tes impressions comme ça en début de saison ? un nouveau coach aussi Felice Mazou c'est mon deuxième année je pense les premiers six mois je pense que ça va j'ai joué beaucoup j'ai marqué j'ai joué beaucoup et après je pense au carton rouge c'est je joue pas beaucoup je rentre tout le temps et maintenant avec le nouveau coach c'est c'est aussi pour lui regarder chercher tout et pour moi pour le moment c'est pas top il a une blessure en plus c'est une blessure est-ce que c'est gay quand on a un joueur c'est ça que je me suis toujours posé la question est-ce que le fait de tout le temps rentrer et d'avoir un rôle comme ça de joker de luxe je sais par exemple en NBA t'as des gens qui étaient au All-Star Game en étant sixième homme mais c'était le sixième homme où on savait qu'il faisait la différence est-ce que c'est un rôle qu'on peut accepter en tant que joueur professionnel ou non ça reste toujours très difficile ? je pense pas parce que quand tu t'es toujours content pour rentrer dès le départ voilà c'est pas bien parce que après tu penses ok c'est juste pour 15 minutes je fais 15 minutes mon boulot et après je rentre moi je vais tout le temps commencer tout le temps mais je sais je suis un joueur qui quand je rentre je donne sans plus je fais toujours quelque chose je pense à Mertens qui était en équipe nationale où on savait qu'il jouait pas dans le once de base mais on savait qu'il allait rentrer on savait qu'il allait jouer au moins 20-30 minutes et en plus qu'il allait avec sa vitesse faire la différence lui aussi était pas content et lui aussi peut-être pas content mais en même temps ça faisait la différence et donc parfois est-ce que c'est mieux de jouer 30-40 minutes où vraiment le match est à 1-1 et on sait que tu rentres pour faire la différence ou de jouer 60 minutes dès le départ mais peut-être parfois dans des conditions plus difficiles le jeu est plus fermé et tout ça j'imagine qu'en fin de match quand tu rentres tu sens quand même cette fraîcheur cette adrénaline par rapport à tes adversaires c'est différent mais je pense moi je suis dans le top 5 top 6 joueurs quand je rentre je fais quelque chose et c'est pas pour tout le monde pour rentrer pour créer quelque chose et je pense pour ça je suis plus sur le banc que je rentre dans Anderlecht ou Gantoise ou un autre club c'est pas bien mais c'est aussi bien pour l'équipe pour aider comme ça il faut des joueurs sur qui on peut compter au moment où c'est difficile et au moment où on a besoin d'envoyer un petit push supplémentaire et tu fais partie de ceux-là en tout cas ceux que Felice a choisi de faire rentrer dans les moments où il faut faire la différence en fin de match 20-30 minutes parfois tu l'as dit 15 minutes parfois ça t'embête un peu plus parfois c'est 30 minutes ou 15 minutes 20 minutes 25 et parfois c'est 5 minutes ça c'est pas toujours évident c'est pas juste pour moi c'est pour tout le monde aussi il y en a qui montent même pas il y en a qui jouent pas Guillaume est-ce qu'on a senti quand même un tout petit peu ou absolument pas un petit doute avant le match que vous avez gagné ce week-end est-ce qu'on stressait un peu ou alors est-ce que la conférence ligue effacait tout non il n'y a pas il ne faut pas se cacher quand on est à Anderlecht que ce soit dans le stade les dirigeants les joueurs on n'a pas le droit de se cacher donc ça veut dire que les ambitions elles sont elles sont hautes les objectifs sont hauts on a annoncé les objectifs d'Anderlecht cette année ? oui c'était de se qualifier pour la coupe d'Europe ok quelle que soit la coupe d'Europe on n'avait pas le choix moi je parle pour la position je parle vraiment donc ça ça veut dire jouer les play-off minimum play-off je pense que c'est obligé pour Anderlecht je pense que la question je veux dire voilà c'est ça Jean-Marie rebondit là-dessus je veux dire est-ce qu'on est cinquième est-ce qu'on est content ? non non on ne sera pas on ne sera pas content maintenant il faut voir comment la saison aussi se passe et maintenant sans être très somptueux est-ce que dire on joue pour le titre c'est pas un peu trop tôt quand tu vois des équipes comme Bruges et Anvers qui sont bien en place qui ont un gros budget qui sont là depuis quelques années je pense à Anvers qui travaille bien depuis quelques saisons est-ce qu'on se dit aussi bon ok premier c'est un peu fou on ne crache pas dessus bien sûr parce qu'on est Anderlecht mais on se dit aussi bon troisième c'est plutôt sympa et on est très content de la saison si on fait troisième ou non il faut être réaliste voir que Bruges au niveau transfert au niveau budget de transfert c'est un club qui a transféré pour 50 millions d'euros deuxièmement l'Antwerp qui commence son championnat par un 27 sur 27 c'est très très solide donc ça veut dire que forcément ils feront partie des favoris et puis moi j'étais étonné de Westerlo de Westerlo qui te fait un acer Chadli qui joue très bien moi je les ai vus jouer j'ai surpris quoi ça joue quand même je pense que là aujourd'hui à l'heure actuelle on est à 4 points des playoffs 1 ouais et est-ce que le programme après Charleroi est relativement facile ou pas du tout non je vais moi allez je connais assez bien le football pour dire qu'il n'y aura rien de facile peu importe l'adversaire on l'a vu on a perdu on a perdu au cercle qui est dernier maintenant on a perdu à Westerlo donc Westerlo c'est pas le cercle en tout cas tous les matchs vont se jouer Benito il connait aussi bien le football et il sait que les matchs seront difficiles surtout quand on joue à Anderlecht parce qu'Anderlecht pour tous les autres clubs c'est quand Anderlecht vient jouer chez eux c'est toujours on veut donner sa vie comme le standard comme Bruges voilà maintenant moi qui suis un grand fan d'Anderlecht enfin Charleroi et Anderlecht mais j'ai envie de dire cette année j'ai l'impression que Anderlecht c'est ou la meilleure équipe du week-end ou alors c'est un peu la fougue la jeunesse qui a manqué d'expérience et qui perd 3 points bêtement ou qui perd 1 point bêtement c'est un peu ça ? Ben il manque un peu de constance parce que la qualité l'envie elle est là l'envie est là oui et l'ambiance est vraiment là aussi l'ambiance dans l'équipe est top c'est top ça a l'air en tout cas ouais ça a l'air donc c'est ça qui est qui est un peu rageant c'est que tous les éléments sont réunis sont réunis mais voilà parfois on a perdu des matchs sur des petits détails et ça a fait perdre un peu de confiance tu le sens bien ? je crois après la qualification contre Young Boys on a perdu contre l'Union et contre Comte-Gant et ça a été difficile je pense là tu sens un nouveau départ depuis la victoire qui était plus que méritée ce week-end je crois que ça va faire énormément de énormément de bien marqué en plus 4 buts je crois que c'est voilà c'est le moment pour nous maintenant de faire une belle série de montrer que Anderlecht voilà fait toujours partie des favoris pour atteindre une place dans les playoffs et j'avoue que je pense que la trêve internationale va peu faire du bien aussi aussi et puis après il faut autant se dire que le plan de Felice se mette en place aussi ça se fait pas comme ça en deux mois je veux dire c'est pas évident non plus ce qu'il a construit par exemple à l'Union il l'a fait sur deux ans donc voilà il faut aussi être patient parce qu'on a changé le système est-ce qu'on va lui donner cette patience dans un club comme Anderlecht moi j'ai une petite question quand même on a vu dans la presse qu'elle tentait de remettre en cause la défense à trois est-ce que la question s'est posée en interne forcément quand les résultats sont un peu moins bons on se doit en tant que staff de chercher aussi des solutions d'autres solutions et essayer de répondre aux problèmes que l'équipe peut rencontrer sur le terrain ça c'est notre rôle à nous mais en faisant une analyse profonde on a voilà on a essayé de mettre le doigt sur ce qui allait moins bien et pour ce qu'on trouvait qui était un peu moins bien on n'avait pas forcément besoin de changer de système donc on a mis en place quelques changements mais voilà l'équipe commence à être habituée maintenant à jouer avec les cinq derrière et je crois qu'on va commencer à récolter le fruit de ce travail parce que toi c'est un tout nouveau rôle t'es trois tu l'as jamais fait tu peux parfois faire un mea culpa en tant que t'es trois et te dire ouais là j'ai peut-être fait une connerie ou non pas du tout toi tu sais quoi que tu gagnes ou que tu perdes entre guillemets t'as rien à te reprocher ou alors si tu peux aussi te dire ah oui la merde j'ai peut-être pas fait assez ou j'ai fait une connerie ou non alors quand on on commence peu importe le métier je crois qu'on on apprend tous au début on fait tous des erreurs donc j'en fais j'en fais certainement aussi depuis que voilà depuis que j'ai commencé tu les as identifié il y a tellement de choses en fait que voilà que je ne maîtrise pas encore que j'apprends tous les jours en fait le fait de pouvoir travailler avec Félici pour moi c'est un énorme plus pour mon apprentissage je suis très heureux de voilà d'avoir un mentor comme lui et comme aussi le reste du staff qu'est-ce que t'as appris déjà de Félici où tu te dis waouh là en deux mois ça c'est terrible là je ne t'entends plus dans le casque ah tu ne m'entends plus je disais qu'est-ce que t'as déjà appris là je disais de Félici qui vraiment t'a impressionné dans ces deux mois ici les deux trois mois c'est justement de pouvoir garder la tête froide surtout quand quand les résultats sont moins bons tu le sens un perturbant un Mateos Diaz du football bah oui que le bateau tangue un peu il faut essayer de s'accrocher aussi à sa certitude et ça il le fait il le fait bien il a de temps en temps il a des des choses instinctives auxquelles il pense et puis après quand je vois que quand je vois que sur le terrain ça marche je me dis waouh il est fort il est fort oui et ton entente avec lui encore mieux que ce que tu l'aurais espéré ou exactement comme tu l'avais imaginé il y a vraiment que ce soit moins bien aussi ça je pense pas il le dirait pas mais c'est pour ça que je lui pose pas comme espéré ou encore mieux ouais j'espérais mais sans avoir travaillé avec lui je savais dans quoi j'allais rentrer et c'est tel quel c'est ce que j'attendais c'est c'est une ambiance de travail exceptionnel donc je suis voilà je suis pas surpris mais on parle pas du T2 mais le T2 aussi mais une sacrée ambiance tu t'entends bien avec lui Samba bah oui on en parle pas mais il joue au poker lui Samba non je crois pas qu'il joue au poker mais bon je l'ai connu à Charleroi et c'est une personne aussi extrêmement gentille donc on forme vraiment une bonne équipe puis il y a tout le reste du staff l'analyse vidéo le préparateur physique l'entraîneur des gardiens on a vraiment une chouette ambiance dans le bureau qui est l'entraîneur des gardiens ? il s'appelle Laurent Dorad c'est le grand ami de Benny le grand ami de Benny d'ailleurs j'ai acheté une voiture à quelqu'un qui a été ton préparateur physique qui s'appelle Eric ah dans le salaire c'est ça tu l'as racheté sa voiture ? ouais je l'ai racheté sa voiture le mois passé il y a deux semaines t'as un peu parlé foot ouais on a un peu parlé foot un petit peu en attendant j'ai vu que Benito avait remporté un coup avec Roi-Dame de carreau ça a fait open early il a 3-bet avec Roi-Dame de carreau c'est venu 18-6 avec 2 trèfles il a c-bet son adversaire a payé Turn c'est venu le roi on a envoyé un deuxième barrel ça a été payé River la doublée du disque n'était pas la meilleure quart du paquet il a quand même décidé de bet moitié de pot et là son adversaire a décidé de jeter et ça a été un pot de plus remporté par Benito qui se retrouve maintenant en top 5 sur ce tournoi on est à une minute à peu près de la pause il va reprendre ce tournoi avec plus de 100 big blinds ce qui est plutôt pas mal sur ce 52 dollars il va faire quoi 500 joueurs à mon avis il y a déjà plus il y a presque 25 000 dollars dans le price pool il y a à peu près presque 3 000 pour le gagnant à mon avis ça fera à peu près ça et I Fuck You qui revient en disant encore 10 minutes et on pourra commencer avec les Black Salas j'en ai une excellente à vous raconter et il y a Ruchienne qui intervient aussi en disant il le faut en tant que supporter j'ai grandi avec les titres des débuts des années 2000 ça fait 5 ans que beaucoup de supporters underlectois souffrent on joue en Europe c'est déjà pas mal mais en tant que supporter underlectois on ne peut être satisfait avec il ne peut être satisfait qu'avec un prix en effet la coupe ou le titre c'est ce qu'il disait la 3ème place pour un underlectois en tout cas pour un supporter c'est pas bon ouais mais tu dois être compréhensif quand même c'est une équipe en pleine construction le pouvoir a évolué aujourd'hui il y a un Bruges qui a un épouvantail il y a Anvers qui a investi beaucoup d'argent et c'est vrai mais pour un supporter d'underlect quand t'as marché sur le championnat pendant 30 ans c'était un autre club depuis la nuit des temps mais c'était un autre club c'est quoi 27 ça a été racheté 27, 28 titres c'est combien underlecto ? ouais mais tu ne peux pas comparer le champion de Belgique 34 34 fois champion de Belgique mais Jean-Marie tu ne peux pas comparer le PSG d'il y a 10 ans et le PSG du Qatar non et underlecto vers Kuren de l'époque van der Stok c'est pas l'underlecto de maintenant avec Marc Cook qui a été repris mais c'est ce que les supporters d'underlecto regrettent et c'est ce qu'ils voudraient retrouver et quand Cook est arrivé ils ont eu beaucoup d'espoir puisqu'évidemment ça c'est vrai ils avaient du coup ils ont pensé ils avaient la possibilité de à nouveau faire comme avant marcher sur le championnat belge acheter tout ce qui se faisait de bien en Belgique bon ben ils ont essayé deux ans et ça s'est malheureusement pas si bien passé allez on gagne le coup aussi encore une fois un coup remporté par Benito est-ce que t'as déjà perdu un coup depuis que tu es assis là ça te porte chance cette chaise enfin je joue avec avec rien aujourd'hui ça tombe bien aujourd'hui on a un peu de jeu c'est la chance du débutant tu n'es pas au courant mais j'ai un petit bouton ici je peux régler la force de tes mots on a parlé mais s'il y a un des deux busts on retrouve encore un quatrième endroit puisqu'on a le troisième gardien le troisième gardien alors on est en pause ici on vous donne rendez-vous d'ici cinq petites minutes on va se restaurer j'aime un peu allez tu vas juste avant la pause il est obligé quoi c'est notre ami qui est fan de ce petit bruit on se donne rendez-vous d'ici quatre minutes trente du coup à tout à l'heure à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 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 Bingo Sous-titrage ST' 501 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 Un tournoi, donc. Il n'est pas facile à dire, celui-là. Moyoko Yadzin. Moyoko Yadzin. Bon, c'est possible, mais ce n'est pas évident. Alors, A5. On a payé l'isolation. Le flop vient 10-7-6. On a A5. Et du côté de Che Guevam, on a défendu 9-7 off. Pour 45 000. On n'a pas beaucoup de backdoor. Avec ce 9-7, bien client, le 7 de pique. Gros bête du côté du Moldave. Moldave ou... Je crois que c'est ça, c'est la Moldavie, ce drapeau, Benito. Si tu mets la petite souris sur le drapeau, normalement, il va te le dire. Ah, Andorre. Voilà, autant pour moi. Ce n'était pas du tout ça. Du coup, le joueur d'Andorre, qui est souvent français, par contre, les joueurs d'Andorre. Ouverture bouton. 9-8 de cœur. Du côté de Che Guevam. Et Alibaba, qui vient aussi nous souhaiter, vous souhaiter good luck. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je voudrais quand même rappeler qu'on a reçu en début de soirée Lior Raphaelhoff, le soulier d'or 2020. Et Lior a joué ses petits tournois. Et ensuite, vers, je dirais, 22h, 22h30, ayant été éliminé, nous avions la chance d'avoir Benito dans nos studios, qui lui aussi jouait online juste à côté. Il a pris le siège de Lior et est venu se joindre à nous. On a un petit peu parlé football, évidemment. Maintenant, on parle un petit peu plus de poker, vu leur tardive. On reparlera probablement un petit peu de football à certains moments. J'ai entendu que Léa Belgique avait gagné, je crois. En tout cas, il menait 2-1 à certains moments. Mais comme vous le voyez, on ne suit pas vraiment les actualités. Le 9 et 8 ne va pas passer suite à l'As qui est rentré turn. Et As-Roi dans la foulée. On a un peu moins de 50 big blinds. Ouverture de Davey Croquette, flat de notre ami de tout à l'heure. Et maintenant, avec ce As-Roi, que va-t-on faire du côté de chez Guillaume ? On 3-bet et on 3-bet très très cher. On met la moitié du stack du relanceur initial. Ici, le sizing idéal. Guillaume aurait été quelque chose comme 65 000. Un peu la moitié de ce que tu avais fait. Maintenant, on est de toute façon commis de face au relanceur initial qui a lui aussi As-Roi. Il ne faut pas déchatter, il ne faut pas de carreau surtout, pas de cœur. Voilà, c'est bon. Normalement, sur un flop, Rainbow, il ne peut rien se passer. On va splitter. On leur a pris l'argent mort qui était au milieu. Et ça, on est content quand même aussi. Parce que quand on est snap payé ou snap envoyé tapis par notre adversaire, alors qu'on a squeeze un montant énorme, on est content finalement de voir As-Roi. Ça aurait pu être 2-A. Ça aurait pu être même 2-Dames contre lesquelles on aurait perdu. ou n'importe quelle autre paire. Donc, on est plutôt content. Et on flirte toujours avec ces 50 big blinds, un petit peu en dessous, 48, 47 big blinds pour Guillaume. On s'approche aussi petit à petit de l'argent. Du coup, il va falloir être attentif. Par contre, du côté de chez Benito, tout est facile. 162 000 jetons au compteur. Deuxième stack sur 227. Ça se passe facile. Comme un début de match où on est deux fois tout seul devant le but. Une fois du gauche, une fois du droit, une fois au-dessus, une fois en dessous. C'est passé, c'est 2-0. Et on est en confiance, en tout cas, en ce début de tournoi pour Benito. Benito, donc, je rappelle qu'il joue au Sporting d'Anderlecht, mais qui est passé par pas mal de clubs. On t'a vu à Schalke, on t'a vu à Gant, on t'a vu au Standard. On t'a vu aussi, si je ne dis pas de bêtises, mais il y a encore un club en Allemagne. Düsseldorf. C'est quoi ? Ce n'est pas Bill Filt ? C'est la même ? Non ? Non, j'allais me tromper. Voilà, j'allais me tromper. Un des clubs, Düsseldorf. L'Allemagne, c'est un bon souvenir ? Oui. Avant Corona, quand il y a Covid, c'est très bien. Deux ans à Düsseldorf, champion de deuxième division. Après, dixième sur Bundesliga avec Düsseldorf. Et une belle saison de ta part aussi. Moi aussi, avec Luki Bakio, notre belge. Et après, le transfert à Schalke. Je pense que les premiers six mois, c'est très bien. Aussi, l'équipe nationale et tout. Mais après la Covid, c'est très difficile avec le club, avec la direction et aussi avec moi et les joueurs. Et après, je pense que c'est normal que... Ce n'est pas normal qu'un club comme Schalke descend. Mais quand tu es là, tu comprends un peu tout. Parce que tout est dedans. Ce n'est pas un seul truc qui est bien là-bas. À ce moment. Oui, tout est mauvais. Il n'y a rien qui fonctionne. Tout le monde est fâché avec tout le monde. Il n'y a pas une bonne décision qui est prise. Juste le supporter qui... Oui, fantastique. Et après, on a la deuxième division. Je pense maintenant que Schalke, il est... De retour ? Oui, voilà, c'est ça. Quel est le public qui t'a le plus impressionné en Allemagne ? C'est Schalke. C'est Schalke. Ça, c'est incroyable ta réponse. Parce que tu as la chance finalement d'avoir pu jouer. Le derby contre Dortmund. Ça, ça doit être incroyable. Oui, ça doit être fou. Une fois à la maison, mais le deuxième, c'est 100 supporters. À Dortmund, c'est 100 supporters. Ça, c'est incroyable la malchance de vivre l'un des plus beaux derbys du monde en termes d'ambiance et de le faire devant personne parce que c'est le Covid, quoi. Oui, c'est ça. Mais j'ai joué aussi beaucoup de derbys à Dusseldorf contre Gladbach et tout. Contre Cologne. Contre Cologne aussi avec Schalke Cologne, c'est aussi... À tous les stades en Allemagne, ils sont top. Pour Belgique, c'est OK, c'est standard Anderlecht, Bruges-Gans. Mais en Allemagne, c'est... Chaque semaine presque. Dix fois qu'en Belgique, je pense. Donc ça, il reste en tout cas une très belle expérience où tu as accumulé beaucoup de choses, de skills, mais aussi de, j'imagine, d'apprentissage de travail parce qu'on travaille différemment en Allemagne. Est-ce qu'on travaille aussi dur qu'on l'imagine en Belgique ? Tout le monde dit, oui, en Allemagne, tu entraînes deux heures avant l'entraînement, deux heures sur le terrain et après deux heures après. Ce n'est pas comme ça. Ça dépend quel club ou quel entraîneur. À Dusseldorf, c'est juste 45 minutes, parfois 1h, 1h15 sur le terrain, c'est tout. Et à Schalke aussi, le début, c'est aussi 1h, 1h30 sur le terrain, mais ce n'est pas comme tout le monde dit, c'est deux heures... Oui, bien sûr, c'est dur, c'est différent, mais ce n'est pas comme tout le monde pense. Et est-ce qu'on remarque directement ce côté carré des Allemands, tout est très bien organisé, c'est comme ça qu'on l'imagine en tout cas de notre point de vue. Est-ce que quand on arrive, on a une sorte de choc ? On se dit, wow, à ce point quand même, c'est incroyable. Non, ce n'est pas un choc, mais quand tu pars à l'Allemagne, tu sais, je dois travailler parce que quand tu ne travailles pas, tu ne joues pas, tu n'aimes pas dans l'équipe. Et c'est pour ça que je mets un switch et je dis, ok, on va travailler. Et maintenant, je travaille pendant 4 ans maintenant. C'est différent en Belgique, mais là-bas, c'est toujours, ok, c'est strict, mais c'est aussi, c'est bien, mais c'est un peu différent en Belgique. Et quand tu arrives en Belgique, du coup, tu veux garder ça ? Oui, mais c'est difficile. C'est difficile, oui. Tout le monde pense, ok, tu es un joueur, tu jouais là-bas 4 ans, c'est possible, tu fais ça, mais c'est différent, c'est notre manière de travailler. J'ai essayé pour deux mois, mais après deux mois, c'est un peu différent aussi. Mais ce n'est pas possible pour que tu fasses la même en Belgique ou en Allemagne. Ok. C'est différent. Alors, Russienne qui pose une question, qui est à avoir le poker ici, il demande s'il y a une sorte de rig back, malheureusement, c'est interdit en Belgique, ou des cadeaux si on joue beaucoup sur GG. Là, ce n'est pas vraiment si on joue, enfin, si on joue beaucoup sur GG, oui. La réponse est oui. Vous serez de toute façon dans ces cas-là contactés. Maintenant, vous dites, vous êtes honnête et vous avez juste joué quelques spins sur GG pour l'instant. En tout cas, si on joue vraiment beaucoup, ça dépend encore, tout est relatif. Si vous jouez beaucoup de 1 dollar, il est possible que, bon, ben non, parce que même en termes de rig back, c'est difficile. Sur un tournoi à 1 dollar, on prend 8 cents. Donc, vous imaginez très bien que même si de votre côté, vous avez perdu 10 fois, nous, on a gagné 80 cents sur cette histoire, sur même 10 tournois. Donc, le volume, c'est en fonction aussi des sommes que vous jouez, que vous les gagnez d'ailleurs ou que vous les perdiez. Mais en effet, à quand un petit concours pour gagner une place pour un match du Sporting d'Underlecht en Coupe d'Europe, précise-t-il ? Tiens, Guillaume doit pouvoir arranger ça, non ? Alors, Guillaume l'a déjà fait mieux aujourd'hui. Il les a rapportés. Je vais les montrer à l'antenne, tiens. Guillaume va me les apporter. Vous vous souvenez peut-être, alors c'est vrai que ça date déjà de deux mois, mais on a voulu laisser Guillaume un petit peu tranquille avec toutes les échéances qu'avait le Sporting d'Underlecht. Mais deux maillots du Sporting d'Underlecht signés par tous les joueurs avaient été mis en jeu pendant les boss et Guillaume les a rapportés. Alors, voici le premier signé par l'ensemble de l'équipe avec le maillot de Zirke en plus, numéro 23. Zirke qui joue désormais à Bologne en Italie. Il a d'ailleurs fait une interview, aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'as lu, hier d'ailleurs, dans laquelle il disait justement « J'ai vraiment failli signer à Anderlecht, quoi ». Oui, je pense qu'il avait vraiment envie. Celui de Cana, numéro 55, avec là aussi toutes les signatures de toute l'équipe. Ces maillots ont été remportés l'un des deux par Pierre Neuville, que tu connais d'ailleurs, Guillaume. Et l'autre, je ne me souviens plus, c'est Johan qui s'occupe de ça, mais ils les recevront très bientôt du coup. S'il nous écoute d'ailleurs, qu'il nous excuse pour l'attente. Évidemment, on ne voulait mettre la pression à personne, mais il allait de soi que vous alliez bien sûr les recevoir. Et encore, merci à Guillaume pour ce superbe cadeau. Alors, il ne faut que qu'il rajoute. Je lui propose de lui raconter une blague. Et s'il la trouve excellente, il m'invite pour un match du sporting. Moi, je trouve que c'est trop facile, une blague. Excellente, c'est vrai, il faudrait que tu la trouves excellente. Si elle est bonne, ça ne suffit pas. Allez, vas-y pour une blague qu'il est censée trouver excellente. Moi, je suis OK. S'il dit qu'elle est bonne, ça ne suffit pas. Mais s'il la trouve vraiment excellente, tu mériteras probablement un petit ticket. Je ne sais pas pour la Coupe d'Europe, mais au moins pour un match de championnat, c'est possible, j'imagine. D'ailleurs, je crois, il faut que nous sommes nous aussi un petit peu partenaires. Nous l'avons été en tout cas en 2021-2022 avec le RC Gang, en tout cas leur équipe eSport que nous avons un petit peu supportée. Donc, je pense qu'on a des places pour le RC Gang, si cela peut t'intéresser. À propos d'ambiance, pas trop surpris. Benito, après avoir connu le chaudron de Sclessin et pu être au cimetière d'Anderlecht, nous demande Arle2664. C'est très marrant. Il dit, après avoir connu toute cette chaleur de Sclessin, est-ce que tu n'es pas trop surpris par le fait qu'Anderlecht, c'est d'après lui, seulement d'après lui, un peu moins chaud ? Et toi, qu'en penses-tu ? C'est difficile pour dire, mais tout le monde sait. À Sclessin, quand les supporters sont là, l'équipe qui joue bien, c'est toujours difficile pour jouer là-bas. Pour l'autre équipe, mais quand le standard ne tourne pas, c'est peut-être contre eux. Quand c'est un match mauvais, c'est deux ou trois fois que le standard joue mal et c'est le supporteur qui tourne, c'est difficile pour le standard. C'est ça. Mais en fin, le standard, c'est le meilleur supporteur, comme en Malin, à Bruges aussi. Parmi les meilleurs supporters, les standards, l'Antwer, Bruges, Malin, comme tu le dis. Et au sporting, au final, il y a quand même tout un coin du stade où finalement, c'est aussi très, très chaud. Il faut choisir son ambiance. Il faut vivre, voilà, quand j'ai vécu des soirées européennes où l'ambiance était exceptionnelle, et aussi en déplacement, les supporters d'Anderlecht qui suivent aussi l'équipe en déplacement, c'est toujours très, très, très chaud. Et voilà, il faut aussi que les résultats soient bons, même si le supporter doit toujours être supporter de son équipe, peu importe les résultats. Il y a aussi une très, très grosse ambiance à Anderlecht. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi un peu différent comme les autres clubs. Anderlecht, c'est toujours, on doit gagner chaque match. Et quand on fait un match nul, on perd un match. C'est pas bien, mais je pense que c'est normal pour le supporter. Et parfois même, quand tu gagnes 1-0, dans les autres clubs, tout le monde est très content. Et à Anderlecht, peut-être qu'on n'est pas si content dans le public. C'est un public très sévère, très difficile, mais là où je rejoins Guillaume quand même, c'est qu'on a connu, et je ne suis pas supporter du sporting à la base, mais on a connu quand même dans les années du sporting d'Anderlecht des ambiances incroyables, des soirées fantastiques. On pense à, je pense à Manchester, et je penserai toujours à ce match avec Radzinski et Colleur, mais il y en a eu d'autres, et plein d'autres, des soirées au sporting d'Anderlecht. Le match où ils font 3-3 à Arsenal en Ligue des Champions avec un pénalty de Vandenborg, il n'y a pas si longtemps que ça. On est en 2016, je pense. Ils sont menés 3-0, je pense. Ils arrachent 3-3 à Arsenal avec tout le virage supporter d'Anderlecht. Incroyable. Moi, je me souviens pour ça, en termes d'ambiance quand même, un match qui m'a marqué, c'est Liverpool-Standard, où je l'ai vu à la télé, mais je n'ai entendu pendant 90 minutes que les supporters du Standard, et le match qu'a fait le Standard ce jour-là, c'était incroyable. Je pense qu'ils ont perdu 1-0, je ne suis plus très sûr de ce qui s'était passé. 0-0, c'est possible aussi. Ils avaient fait 0-0 à l'allée avec un pénalty manqué de Dante. Ils étaient allés là-bas, on avait entendu que les supporters du Standard à Anfield. C'est ce qui m'avait impressionné, c'est que je me suis dit, on est quand même à Anfield. S'il y a un stade où on ne doit pas entendre les supporters du Standard, c'est ici. Et si vous pouvez aller voir les images et écouter, on entend que les supporters du Standard, à part pendant le You Never Walk Alone, on entend que les supporters du Standard, c'était impressionnant. En tout cas, pour moi, ça m'avait impressionné. Alors, à propos de... Ouais, c'est vrai, I Fuck You qui rajoute aussi, il répond à Arles en disant, c'est vrai, mais Rahman a choisi cette fois d'avoir un club avec un beau palmarès, plutôt qu'un beau public. Donc, tu as plutôt choisi Anderlecht cette fois-ci. Avec le palmarès et surtout les ambitions. Quand tu as signé Anderlecht, tu étais aussi, j'imagine, importante. Pouvoir peut-être jouer à la Ligue des champions. De nouveau jouer pour le titre. Je pense que ça faisait partie des critères qui t'ont fait signer au Sporting. Dans le début, beaucoup de supporters et journalistes disent aussi, c'est pas possible, il vient à Anderlecht. Il joue pas à Schalke, pourquoi il revient à Belgique pour jouer à Anderlecht. Mais je pense qu'après deux, trois mois, tout le monde sait. Moi, j'ai toujours mes qualités et tout. Bien sûr. Mais dans le moment, c'est pas assez. Oui, c'est un peu difficile. Mais quand même, Anderlecht, c'est un des plus grands joueurs de l'équipe de Belgique. Pas pour le moment parce que... Transition. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as pensé à partir cet été ? Non. Non, la question ne s'est pas posée. On reste et on se bat pour sa place. Oui. Très bien. Et est-ce que tu es confiant pour le reste de la saison et quant aux chances qui te seront offertes ? Bien sûr. C'est pas qu'on perd deux ou trois matchs. C'est difficile. C'est toujours dans une saison que... Je pensais plus pour toi, personnellement. Est-ce que tu es confiant quant aux chances qui te seront offertes cette année de jouer ? Oui, bien sûr. Quand je suis 100% et j'ai battu chaque jour, je ne dis pas que c'est facile pour jouer. Mais c'est possible. Mais c'est possible pour commencer un peu plus que maintenant. Mais c'est juste de montrer au coach et à tout le monde que je mérite de commencer. Alors la blague de la FAQ qui est arrivée, je ne suis pas sûr. Je vais peut-être d'abord la lire avant de la lire tout haut. Je connais quand même notre ami. Elle commence quand même... Je crois que je l'ai déjà lu et je crois que c'est Elle Passe. Mais donc, on est dans un asile psychiatrique. Et il y a un zoophile, un sadique, un assassin, un roi de 10. Ça va passer. Et ça, c'est encore un pot supplémentaire emporté par Benito qui se place au 77 big blind à peu près pas loin. On est troisième sur les 168 joueurs restants. Il y a 80 joueurs qui seront dans l'argent, ce qui veut dire un sur deux. Et on est vraiment bien mis du côté de chez Benito. Alors la blague dit, on est dans un asile psychiatrique. Il y a un zoophile, un sadique, un assassin, un nécrophile, un pyromane, un et un masochiste qui s'ennuie beaucoup. Le zoophile dit, et si on enculait un chat ? Le sadique répond, oh oui, enculons le chat. Et après, on le torture. Et l'assassin reprend, oui, c'est ça, enculons le chat, torturons-le. Et ensuite, on le crève. Alors le nécrophile ajoute, ah ouais, cool, on va l'enculer le chat, le torturer, le crever et le ré-enculer. Et le pyromane qui enchaîne, ouais, enculons le chat, on le torture, on le tue, on le ré-encule. Ensuite, on lui fout le feu. La silence se fait. Tout le monde regarde le masochiste et il lui demande, bah et toi, tu ne dis rien ? Et lui, il va dire, miaou. J'ai deux invités pour toi. Deux invités supplémentaires ? Pour moi ? Allez, on est parti. Pour nous ? J'ai David Botti qui est là du Clover, qui a envie de raconter un peu son futur projet. Mais oui, David Botti, je l'ai invité en plus en fin d'émission. Il est là, David. Et donc, je lui ai dit, je ne savais pas si les tables étaient encore bien parties, mais je vois que c'est le cas. Dans les deux cas. Dans les deux cas. Donc, il aura le temps de discuter avec toi ou avec moi de son projet, puisque David Botti, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le grand patron du Clover Club, un des patrons du Clover Club. Et j'ai mon ami Senna, qui est, pour ceux qui se rappellent, le gagnant de Secret Story, le copain d'Amélie Netten, le Liégeois, le beau gosse Métis, qui a été aussi dans les anges de la télé-réalité deux fois. Et il est sur la route. Il arrive dans dix minutes. Donc, on ne l'a pas annoncé parce que ce n'était pas prévu. En plus, on le connaît un peu. On a déjà passé un moment avec lui. On a été bon. Ouais, un choc de gars. C'est cool. Et il a envie d'apprendre en plus le poker. Donc, il n'est pas loin. Il avait son entraînement de basket. Il m'a dit, je passerai bien. Est-ce que ça te dit quelque chose, Guillaume, Senna ? Senna, oui. Tu le connais personnellement aussi ? Non, pas personnellement. Ce sera le cas aujourd'hui. Ah ben voilà. Le premier Secret Story, c'est quand même un événement. En plus, premier, finale avec Amélie sur TF1. Il a été jusqu'au bout, quoi. Et on est à la gauche de Brian Paris, contre qui jouait tout à l'heure Lior, qui est toujours dans le tournoi, avec un plus petit stack. Drapeau autrichien, c'est ça ? Drapeau autrichien, oui, tout à fait. Et qui twitch, apparemment. Et qui twitch, un des twitchers très connus. D'ailleurs, j'ai expliqué un petit peu son background sur GG. Je pense qu'il avait monté presque 200 000 de dollars de gain avant de redescendre à plus de 20 000. Tu vois, genre, il a perdu 184. Comment ça se fait qu'il a 2 millions, alors ? Et depuis, il a gagné un énorme tournoi. Je crois que c'est 1 million, je ne suis pas sûr. Mais c'est 2,6 millions de gains remportés sur GG avec un profit qui doit... Attends, je vais te dire ça tout de suite. Comme ça, tu as la réponse. Tu veux savoir combien a gagné ce garçon sur GG Poker ? Sur GG Poker, on va dire combien ce garçon a gagné. Brian Paris. Et en live, il est très, très bon ou c'est plus un joueur ? Non, c'est plus un joueur, c'est plus un streamer, en fait. On va le mettre en dollars et pas en euros. Voilà, voilà, on est là. Il y a combien, toi, la win, Guillaume, dans ton tournoi ? Alors, je regarde. C'est un bounty aussi ? Oui. Ce n'est pas le même. Donc, toi, c'est lequel ? Moi, c'est un 15. Et Benito, c'est 52. 1915 plus bounty. Ce serait beau, ça, Guillaume. Alors, voilà, pour la petite histoire, il était monté à 315 000 de gains. Donc, profit net. Avant de redescendre un peu en dessous de ce que je pensais, quand même un peu au-dessus, il est descendu en dessous de 90K. Et puis, il a gagné 100K il n'y a pas si longtemps. C'était au mois d'avril. Il a eu des débuts difficiles. Au mois d'avril, quelques débuts difficiles. C'est vrai, il était descendu à moins 45. Et puis, depuis sa victoire à 100K, il stagne un peu puisqu'il a perdu avant de reprendre 62K dernièrement sur le compétence 97. Il a juste gagné le 50 dollars millions là, quoi. Compétence 97, ce n'est pas n'importe qui. Non, il est OK. Mais un coup, Yannick Ansen de Shefford, il paraît qu'il a acquéri un beau niveau de compétence. À qui ? À qui ? Ce serait même mieux. C'est surtout mieux. Oui, de Shefford. Est-ce que ce n'était pas tout collé ? Non, tu l'as, oui. GG Network. 96, tu vois, pas mal de Shefford. Il est bien. Il est bien remonté. 47K. Avec sa perficie, on est plutôt correct. Et lui, par contre, n'a jamais été en négatif. Il faut le souligner. C'est sur le site que tu regardes ça ? Sur ICM Miser, Sharscope. Sur Sharscope. Sur Sharscope, oui. Et alors, c'est impressionnant parce qu'il a ouvert GG et il a été tout de suite en positif. C'est vrai. Le mec n'a jamais vu un moins devant son chiffre. 47K, c'est propre. De Yannick sur l'année, c'est un peu ce qu'il a dit. Et 96 de compétence, ça doit peut-être être un des meilleurs Belges. Sur GG. Il y a Peter Hart qui, à mon avis, est à 100%. Pierre, il a combien, par exemple ? Pierre Neuville ? Oui. C'est intéressant d'aller voir, mais son pseudo est toujours Pierre Neuville. Il ne faut qu'il dise que je ne raconte pas très bien les blagues. Verdict, Guillaume, est-ce que cette blague était excellente ? Je vais lui trouver des places, mais… Par rapport à la blague, ce sera pour le premier tour de la Coupe de Belgique. Oui, c'est ça. Pas Coupe d'Europe. C'est ça, exactement. Celui qui s'est marié avec Amélie dans Secret Story. C'est ça, c'est lui, tout à fait. C'est lui qui va venir nous rendre visite et puis comme les tournois sont bien engagés, deux as du côté de chez Benito avec un rez-UTG de Brian Paris. On va directement 3-bet. On aurait pu flat. Et on se fait mettre à tapis par le gars juste à notre gauche qui a deux fils sous le main. Quel rêve, quel rêve. Est-ce que ça va isoler du côté de l'UTG ? Ce serait magique du côté de Brian Paris. Je pense qu'il va fold. Je pense que Brian Paris n'est pas un novice. Mais bon, on ne sait jamais. Il peut avoir une main aussi de temps en temps. Voilà. Et voilà, Paris qui a une main. On va jouer deux as contre deux rois et contre deux as. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Il faut éviter les deux rois de fond dans le paquet. C'est lui qui est le mieux mis pour toucher. Il n'y aura pas de flush en tout cas. Dans ce cas-là. Le bounty sera partagé. Oui. Le bounty sera partagé. Allez là, on le fait. J'ai parlé un peu trop vite parce que j'ai dit le bounty sera partagé avant que l'arrivée n'arrive. Ça aurait pu être un roi. On va le fêter comme il se doit. On reprend les 6 dollars et on passe chip leader. Non, on reste deuxième. 134 joueurs lèvent. 80 seront dans l'argent. Félicitations. Et Benito qui est plutôt bien mis dans les trois joueurs. Et on prend la deuxième place. Ah non, on est déjà deuxième. Donc c'est notre ami Benito. Deuxième sur 133. C'est plutôt pas mal dans un 52. 14 places de l'argent pour Guillaume aussi. Et qui se met aussi top 100 quasi. On t'avait embêté, Guillaume. Les deux dernières fois, tu n'avais pas fait d'ITM, c'est ça ? Oui. Ça, ça me paraît quand même… J'aurais dû dire les trois dernières fois. J'ai déjà fait ITM ici. Ça y est, on l'embellit. C'est pour ça le champagne. C'est pour le premier déport de Guillaume. C'est pour le premier déport de Guillaume. D'abord, il n'était plus venu depuis un mois. On n'y a pas encore. Mais on est à 14 places de l'argent, ça devrait bien se passer. 14 places, même pas. 11 places de l'argent et tes 104e… Non, il n'y a pas de souci. Du côté de chez Benito, septembre Big Blind à peu près. Moi, je ne vais pas faire comme toi, je ne vais pas coucher paire d'as, paire de roi… Ah, on n'est pas au mini-vent ici. Je n'ai pas couché les as déjà, ni les rois. Est-ce que tu aurais couché les rois, Damien ? On l'a déjà posé la question. Tu m'as déjà répondu, donc c'est un sœur. Les rois ? Oui. Avant la bulle ? Oui. Oui, tu les aurais couché, là. Oui, je crois qu'il les aurait couché. Je pense aussi. Et je pense, et ça je vais être encore plus honnête, je pense que par contre, maintenant, je ne les coucherai plus parce que voilà, j'ai fait ce que je devais faire au mini-vent. Oui, maintenant, ton objectif, c'est un autre objectif. Voilà, on est d'accord. C'est d'être bien au D4. Voilà. Et l'idée, c'est quasi même, tu te dis… Mais je suis d'accord avec toi. Et je crois que le spot, même avec les dames, je le prends cette fois-ci. Oui, bien sûr. Et on est OK. Du coup, quand il te l'a dit, il ne te l'a pas dit. Non, non, Burtin dit qu'il ne faut quand même pas le prendre. Donc, je pense aussi que… Mais les rois, les as, on est OK. Oui, on est OK. Encore une chance. Sinon, tu arrêtes de jouer aussi. Oui, on est bien d'accord. Toi, tu l'aurais pris, toi, Guillaume, directement ? Le spot avec les dames ? Non. Dans ton tout premier mini-vent. À 20 places de l'argent, non. Avec 5 qui sautent à chaque main par main ? Donc, ça veut dire genre 4 ou 5 mains. Oui, tu dois juste attendre une main, en fait. Oui, non, mais je te donne les dames. Et tu sais que tu dois attendre 20-30 minutes. Tu fais quoi ? Tu les joues ? En sachant que tu peux te prendre un 30% dans la bouche, ou voire plus. Parce que le gars qui va aller all-in, il n'a aussi parfois pas qu'une bouse, tu vois. Mais c'est toi qui devais prendre la décision ? Non, non, en fait, ça a été Open ITG. Ça fait Open ITG. 3 bêtes d'un Asiate assez agro. 3 bêtes cut-off, il est bouton avec 2 dames. Et moi, je suis au bouton. Et encore les blindes à parler et l'UTG, qu'on ne sait toujours pas ce qu'il a. Et j'ai 2 dames. Donc, on est sur les 10 000. Moi, je suis couvert. Du main event des championnats du monde à Las Vegas. Il reste 20 personnes avant 17 000 dollars. Et ça fait Open ITG. 1 000 joueurs vont être dans l'argent. On est 1 200 joueurs vont être dans l'argent. On est 1 220. Et ça fait ouverture UTG. Rès cut-off. Et lui, le bouton, il a 2 dames. Non, je couche. Tu sais pourquoi ? Il a 20 big blindes. Je couche parce que tu te dis, tu es à une vingtaine de places. C'est 5. Tu te dis la différence quand tu vas expliquer aux gens ton histoire à Vegas. Tu vas dire, j'ai fait l'argent au main event. Ou tu termines à 20 places de l'argent. Et tout le monde s'en fout. Oui, et on va dire, j'ai perdu As-Roi, les dames. Ou même pire, j'ai perdu As-Dame, les dames. On va dire, t'as mal joué. Dommage. Mais ça, tu vas dommage. Mais tu sais que même si j'ai les rois, comme dit Jean-Marie, et que t'es payé par As-Dame, en vérité, tu trembles. T'as une chance sur 3 de perdre 17 000 dollars. C'est sûr. C'est un peu comme la question que Rico me posait souvent en disant, soit je te donne 200 000 tout de suite, ou soit t'as une chance sur 2 de prendre 700. Tu fais quoi ? Ou zéro. Mais t'es obligé de prendre une chance sur 2 700. Bah voilà. Statistiquement, tu prends 350. Ouais, ou tu prends 300 tout de suite. T'es obligé ? Non, ou tu prends 300 tout de suite. C'est 300, t'es sûr ? Ou tu as une chance sur 2 de prendre 600 ou rien ? Regarde à la bulle. Je vais prendre plutôt ça. Je prends les 300. Mais il y en a qui vont prendre 600. Brian, par exemple, te dirait, moi je préfère zéro ou 600. On va essayer de limp. Ouais, mais il est con. Allez, on limp 2.8 ici, UTG. Guillaume, tu sais que c'est pas ce que j'aurais fait, et ce qu'aurait fait Davidi, et ce qu'aurait fait... Non, personne, hein ? Personne. On peut pas limper UTG 2.8. Mais il l'a fait, il l'a fait. Toi, Benito, tu foldes ? Jusqu'à quelle main tu foldes à 20 places de l'ITM dans le Main Event World Series quand tu as 20 blindes ? Il reste 5-6 mains ou main par main ? Est-ce que t'es capable de... Est-ce que tu foldes jusqu'à les dames, les rois ? Est-ce que tu préflopes ? Ou est-ce que tu joues et tant pis ? Ou est-ce que tu joues, tant pis. Moi, je... 20 places, donc ça veut dire 30 minutes. Presque chaque mois. Même si tu perds 17 000 dollars, tant pis. Ouais. OK. Non, mais c'est un choix, hein ? Est-ce que 17 000 dollars, pour lui, c'est rien ? Ouais, c'est une prime de but, c'est ça, hein ? Ou de passe ? C'est un but, ouais. C'est un but, hein ? Non, parce que je pense que c'est possible, même avec 7-2, c'est une catastrophe, mais même dans la chance de gagner une main. Et c'est pour ça que je ne joue pas tout le temps, mais... Beaucoup de mains. Beaucoup de mains, ouais. Ah ouais, OK. Plutôt accro. Je suis maintenant... Mais même à 20 places de l'argent dans le Main Event World Series à 10 000 dollars. Alors, on n'est pas bien, là. Je sais pas, tu joues contre deux joueurs, tu aurais peut-être pu jouer contre un seul ou zéro. C'est juste. Il n'y a probablement pas 8 et 7 en face, ça c'est vrai. Mais il peut y avoir 5-5-6-6, il peut y avoir 9-9. Enfin, a priori, tu sais très bien ce qu'il peut y avoir ou pas. On remporte le coup du côté de chez Benito encore. On conforte un petit peu notre place. On se rapproche un petit peu plus du money. Encore 30 personnes, je pense. C'est possible. Tiens, Guillaume, dans ta carrière, est-ce que tu as connu, et que maintenant, tu as le droit de citer, une prime complètement folle de but quand un joueur marquait ? Ou que tu dis, ouais, je suis au courant que quand lui marquait un goal, il gagnait ça. Ben non. Non ? On n'est pas au courant de ce genre de choses. Mais même à l'international, hein ? Même à un joueur où tu te dis, ouais, je sais que tel joueur qui jouait là-bas, quand il marquait, il avait telle prime. Check. Il s'en fout. Oui, il s'en fout. Ah non, parce que… On joue contre deux valets, finalement, et… Il n'y a pas des primes… C'est quoi la plus grosse prime pour un goal ? C'est quoi ? Il a relancé préflop ? Ah oui. Non, il a juste call. Hein, Guillaume ? Tu as des gens qui peuvent avoir genre 15 000 par but ? Oui, je pense qu'il y a des joueurs qui ont des primes individuelles. Après, tant mieux pour eux, mais je trouve que c'est un peu… Oui, c'est bizarre. Parce que ça peut influencer quand même le résultat de ton… Sauf si tu payes la passe décisive le même prix. Regarde Benito, la turn. Sauf si tu payes la passe décisive le même prix, Guillaume. Ouais, voilà. Alors, tu t'en fous, tu as envie de la donner ou de marquer, c'est la même chose, tu choisis la meilleure. Mais si tu es payé plus, parce que quand tu marques, quand tu fais une passe décisive, ça, c'est contre-productif, je pense, parce que ton joueur, il va… Oui, tout à fait. Il ne va pas prendre tout le temps la meilleure décision pour les bonnes raisons, quoi. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de clubs qui offrent des contrats avec des primes de but ? Je ne pense pas, je pense que les top clubs, peut-être, en Belgique, ils doivent encore le faire. Ils doivent utiliser ça, mais très peu. Est-ce que vous avez, vous-même, dans le staff, c'est une question, je ne fais vraiment pas, est-ce que vous savez combien gagne chaque joueur ? Non. Non. Si on me le dit, ça dépend aussi d'où ça vient, mais je me méfie toujours, parce que moi-même, j'étais confronté à ça, par exemple, j'ai vu des fois mon salaire sortir dans la presse, c'était pas bon, c'était pas ça, donc je sais aussi que… C'était beaucoup plus, quoi. On raconte… Attends, mais vivons heureux, vivons cachés. Ouais, non, c'est sûr. Donc, voilà, après, c'est sûr que si ça vient de quelqu'un qui travaille dans le club, c'est plus… Mais je veux dire, entre joueurs, comme… Allez, un peu la sous-question de Jean-Marie, je veux dire, entre joueurs, c'est pas ce genre de truc qu'on discute, quoi. Après, il y a des mentalités différentes, certains aiment bien peut-être en parler, quoi. Ouais, en parler… Non, ma question, c'était plutôt par rapport au fait que, voilà, dans le staff, vous avez, ben voilà, la liste avec tatati, tatata… C'est normal qu'on voit pas la main à gauche des joueurs, tu vois ? Le sphinx et l'autre, on voit pas la deuxième carte à gauche, elles sont cutées. Non, mais c'est parce que je pense que Guillaume a un petit peu touché les écrans, hein. Ah, attends. Ah, ouais, ok, 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 ok. Ah ouais, il faut pas faire ça, ouais. Je suis assez sûr, même. Voilà. Non, on voit pas, on voit toujours pas la deuxième carte. C'est en or, c'est en or, t'inquiète pas, on peut gérer comme ça, mais en effet, dans les deux cas, ils ont un peu touché les écrans, c'est pas les endroits qui ont été… Jacques Grandi. … qui ont été décidés, donc du coup, puisqu'ils sont en monotabling, ils ont placé la table bien devant eux. En tout cas, on voit que les endroits lecteurs sont en forme, ils sont tous les deux, ben, ITM, on peut le dire, hein, puisque je pense que c'est compliqué, mais il est bien mis. C'est compliqué de pas l'être, et lui, et Guillaume, félicitations, tu es ITM. Guillaume est dans l'argent, en plus avec un stack correct. T'as joué pour combien au total, Guillaume, aujourd'hui ? Euh… Plus ou moins, hein ? 150 ? Entre 150 et 200, j'ai fait un 52, un 44, ouais. Donc, il faudrait aller rechercher 150 pour être content. Ouais, ouais, ouais. Et toi, Benito, tu as joué pour combien aujourd'hui ? Entre 15 et 20. Ah, ça va, ça ? Non, t'as joué… Non, dollars. Dollars. Qu'est-ce que t'as joué ? Qu'est-ce que t'as joué ? 200 ? 300 ? 400 ? 500 ? 1 000 ? Je pense un total ? Ouais, total, plus ou moins, hein. Deux, trois cents dollars. Je pense comme ça, ouais. Deux, trois cents. Ah, il faut aussi essayer d'aller chercher une place en table finale. Allez, alors. Bien que l'item n'est pas très loin, il payera déjà 100 dollars, donc il va rembourser une partie de la soirée, mais il faudra aller chercher un chouette résultat pour se rembourser. Pour le moment, si on se réfère à la semaine passée, le studio est on fire. Ouais, ouais, pour le moment, ça paye. Pour le moment, venir jouer au studio GG, ça paye. Moi, je te propose… Il est déjà là, David Boutier ? Non, oui, il était dans le salon. Ah, il faut qu'il dise, bon, j'avais annoncé que la soirée n'allait pas être longue, mais naturellement, il faut que Guillaume foute la merde. Mais pas Guillaume. On a Benito, qui pour le moment est un joker de luxe, mais là aussi, il a remplacé haut la main Lior Refailov, et même, j'ai envie de dire, mieux que lui, puisque pour le moment, il se situe table finale. Si ça ne bouge pas, que ça reste comme ça, on verra une table finale. On verra Elki. On verra Elki, peut-être qu'on verra Elki sur cette table finale. Tu as déjà vu Elki, Benito ? Oui. Oui, tu as déjà fait des tables finales sur le GG Poker, quoi. Oui, je pense. Ou alors, il a peut-être vu Elki en vrai. Ah, ouais, ouais. Je pense que j'ai gagné une ou deux tournois, mais pas. Ah. Oui. C'est ça que je te demandais, tes gros gains sur GG, mais tu as pris quoi ? Peut-être 500, 400, ton plus gros gain, il y a quand même un gain à 4 chiffres, Benito Rahman, sur GG Poker ? Ou pas ? Un total ? Non, non, sur un tournoi, tu as déjà gagné plus de 4 chiffres ? Plus que 1000. Plus que 1000 ? Non, pas plus que 1000. Ah non, ok. On va aller voir ça. 500, je pense. 500, ok. Et toi, Guillaume, ton record sur GG pour le moment ? 200, 300, 100 ? Ouais, 300, je crois. 200. Il faut battre ça ce soir. Allez, aujourd'hui, vous allez battre votre record individuel déjà. Bon, le record du studio, il va être dur avec les 27 000 de notre ami Yannick en scène. Mais bon, c'est la team PokerOne, c'est la team GG. C'est chaud, c'est du lourd, notre ami Yannick en scène. Compétence 96 sur Charles Cop, jamais négatif sur GG Poker. Il y en a peu qui peuvent se vanter de ça. Même Brian Paris, tu as vu ? Ouais, même Brian Paris n'a pas été… Et puis les ballines que jouent aussi nos meilleurs joueurs, j'imagine que la plupart, comme on ne gagne pas direct, tout le monde commence par perdre un petit peu. Et toi, est-ce que tu es gagnant sur GG? Oui, bien sûr, je gagne avec… Bien sûr, regarde le prétentieux. Oui, bien sûr, ça peut arriver d'être perdant même un joueur comme toi, non ? Et aussi, je n'ai jamais perdu sur GG Poker, parce que dans la première partie, j'ai directement fait une table finale. Donc, ça se passe aussi bien pour toi sur… Pas aussi bien qu'Yannick, bien sûr, mais j'ai pas son volume. T'as quoi comme compétence ? 80, 90, 85 ? On va aller voir, on va aller voir. Sûrement quelque chose dans les alentours. Il ne cache rien, notre ami Yannick. Je dirais 86. C'est pas mal, déjà. À partir de quand on juge qu'un joueur est fort ? En fait, c'est 83. 83, c'est bien, mais t'as toujours été positif aussi, directement. Et quand tu vois, c'est une courbe qui monte, il n'y a pas d'accident. On n'a pas encore les cinq chiffres, mais on y arrive. Oui, doucement. On y arrive. Mais par contre, on frôle bien les cinq chiffres à chaque fois. Et on n'est pas en descendance. Voilà, on y sera dans deux mois. Tu cut assez vite tes descendres. Oui, je cut assez vite mes descentes, c'est un peu l'idée. Mais 83, on peut dire qu'un joueur qui a 80, ça commence à être OK. Oui, mais en vrai, ces jeux objectifs sur Charscope, ce sont juste des objectifs de target. C'est la compétence quand même. Non, pas vraiment. Oh, t'es tapie ? C'est juste des choses que tu as accomplies. Roi-Valet, on ne fait pas sa paire de sept, il ne joue rien. Enfin, le sept, même pas le sept de cœur, le monsieur joue une seule carte. Voilà. C'est parti, ça fait 21 dollars de prix. Et puis surtout, on se place avec presque 600 000, 573 000, 380 000. Un Bounti qui était plutôt sympa. T'as déjà pris combien de Bounti ? Là, je suis à 25, 55. Non, il y a plus que ça. Tu dois aller dans le classement et là, tu verras à côté de ton nom dans le classement réellement. Ça, c'est ce que toi, si quelqu'un t'élimine, va gagner, il va gagner 25. Par contre, si tu veux voir combien tu as déjà pris, tu dois aller dans le classement. Tu vas voir à ta position, donc 114e et tu verras le montant que tu as déjà gagné. Toi, Benito, tu sais déjà combien tu as gagné ? 43,60. Ah ben voilà, donc Jean-Marie avait raison. Combien t'as déjà gagné de Bounti ? 140. Ah, 140. 140, il y a déjà 82 ici, donc 140. Donc il sera bien alors. Oui, oui, la moitié de son investissement est déjà remboursée et on sera payé bien dans 13 places, pas avant la pause. Il sera plus ou moins, il veut, Benito ? Oui, s'il ne fait pas de performance sur ce tournoi, il ne perdra pas beaucoup d'argent ce soir. Si par contre, il fait une tape finale, évidemment, ça peut être le champagne aussi pour Benito et sa victoire. On ne sait jamais. On a vu qu'il n'était pas contre un tout petit verre avec modération, donc pourquoi pas après une victoire. As-Roi du côté de chez Guillaume qui open au cutoff. C'est foldé par le Hollandais, c'est foldé par l'Uruguayen et on fait face aux Vietnamiens qui lui défoncent. Il s'appelle Unlucky Baby, le flop 10-7-2 avec deux carros à cœur, ce n'est pas le meilleur flop pour notre main, mais pour notre range, ça dépend. Tout est bon ici, comme dans le cochon. Guillaume décide de ses bêtes, un tiers pot environ, un peu moins. Et voilà une décision chez notre ami vietnamien qui lui décide de race x3. On décide de directement fold, on ne touche pas. C'est une des dernières mains avant la prochaine pause. Tu accueilleras David Botti. J'accueillerai juste après la pause David Botti qui viendra. Et puis je reprendrai avec Senna. Et tu reprendras avec Senna, magnifique, magnifique, on est parfait. Pour accompagner nos deux futurs final tables. Pour accompagner nos deux finales tables, comme tu le dis. Et on l'avait déjà dit aussi à Milet et Left. Tu es devenu bilingue en fait. Parfait, grâce à toi, grâce à Lior et Fai Love et toi. Oui, c'est magnifique, c'est beau. Il est court ce type-on. Il faut le dire aussi. Mais à Milet et Left, on l'a encore annoncé. À Milet et Left, on a annoncé que Guillaume gagnerait. Et on a dit qu'il y aurait une table finale et on va la faire cette table finale. On va la faire cette table finale. Ce n'est pas encore sera à gauche ou à droite, mais il y aura une table finale. Tu verras, sur les tables finales, je commente comme les commentateurs sportifs. Si j'avais suivi. Comme au football, tu vois. Comme si… Ton équipe préférée, toi Benito, dans le monde ? Pour Chelsea. C'est Chelsea, ok. Ok. Parce que nous, on sait que Guillaume, c'est Bayern de Munich. On ne lui demande plus. On ne lui demande plus, on connaît tout maintenant. Mais donc toi, c'est Chelsea. Et le Chelsea de cette année ou l'ancien Chelsea ? C'est l'ancien. Avec Drogba ? Oui. Ah oui. C'est toujours Chelsea et je ne sais pas pourquoi. Tu adores Chelsea. Tu vas parfois voir des matchs de Chelsea ? Jamais. Mais c'est juste l'équipe Chelsea. T'aimes bien, quoi. Et est-ce que tu es du genre à avoir cette passion jusqu'à aller voir un match de foot à l'étranger ? Il n'a pas été voir Chelsea. Pas Chelsea, mais peut-être un autre. Il est peut-être allé voir Guillaume à l'Olympiakos, il est peut-être allé voir Galatasaray pour l'ambiance ou Marseille, je ne sais pas. Non, jamais. Tu ne vas pas voir des matchs ? Non, jamais. Jamais. Il y a des problèmes. Ok, peut-être. C'est pour moi impossible de regarder un match 90 minutes. C'est vrai ? Voilà une information intéressante. Même à la télé ? Même les Diables Rouges ? Non. Tu ne regardes pas la Coupe du Monde ? Non. Waouh ! Waouh ! Ça, c'est une information incroyable. Oui. Oui, on ne pense pas ça. Ah non. On ne va jamais penser. Je regarde parfois, mais pas 90 minutes, c'est impossible. Non, mais genre Belgique-Maroc, tu ne regardes pas. Non, mais ça, c'est normal. Mais Belgique-Brésil, tu as vu 90 minutes. Qui ? Belgique-Brésil, tu as vu 90 minutes. Ça, c'est choquant. Parce que j'ai au stage avec Dussodorf, je pense. Ok, ça, c'est différent. Même quand c'est à Belgique... À ce roi ? Belgique-Franc, oui. J'ai dormi tout le temps. C'est incroyable. Je réveille après le match, je me dis, ok, c'est quoi le score ? C'est un zéro. Donc, tu regardes, par exemple, non plus ? Tu n'es pas le genre de joueur à, par exemple, regarder ton match quand tu as joué, par exemple ? Ça, oui. Parfois, juste quand je joue 20 minutes ou 15 minutes. Là, tu vas regarder ? Oui, je regarde, mais... Ok. Est-ce que tu es le genre de joueur à écouter Studio 1 ou regarder la presse pour voir ce qu'on dit de toi, ou tu t'en fous complètement ? Dans le début, oui, parce que tu es jeune. Ah, que quand on est jeune, après, on s'en fout ? Je ne sais pas, j'ai les derniers six ans. Tu ne regardes plus jamais. Toi, Guillaume, tu étais le genre à regarder lundi ce qu'on dit de toi ? Oui, comme il dit au début, tu es fort attentif à tout ce qu'on dit positivement, évidemment, mais aussi négativement. Je veux dire, un joueur de foot, il regarde Studio 1, par exemple, le lundi soir ou pas trop ? Oui, si, il y en a qui regardent. Les jeunes, comme ils viennent de dire, ceux qui attendent, ils sont à l'écoute de savoir si on va prononcer leur nom. Oh, il y a une belle question d'IFOQ, je te laisse la dire. Guillaume, tu aimerais ou tu rêves un jour d'être sélectionneur de l'équipe nationale belge ? Pour moi, qui ai envie de faire une carrière en tant qu'entraîneur, c'est pas mal comme poste, non ? C'est le grêle. Break, les amis. Bon, on gagne ce coup avec Azroa, le dernier du côté de chez Benito avant la pause. On reviendra avec deux gros stacks, on reviendra aussi avec David Butty, il y aura aussi Senna de Secret Story, donc ce soir, il y aura eu du monde. On vous donne rendez-vous d'ici 4 minutes, à tout à l'heure. Merci. 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 Mis surprise, puisqu'on ne savait pas qu'il allait venir et il est quand même venu. Un jour, il viendra plus longtemps. Aujourd'hui, il vient faire la fin de soirée pour accompagner nos deux footballeurs, notre ami Senna. Senna, pour ceux qui connaissent et qui se rappellent de tout ce qui est télé-réalité, que ce soit Secrète, Les Anges, il va nous raconter un peu ça. Il n'est pas venu au studio, c'est la première fois. Un jour, on ferait une émission vraiment influenceur, émission télé-réalité ou avec d'autres invités. Là, tu seras mis à l'honneur avec un beau flyer GG, Poker One, dans le Poker One Show. On va bloquer ça, mais là, c'est déjà cool de t'avoir aujourd'hui avec nous. Senna, bonsoir, dans cette heure tardive, tu nous accompagnes. Je vais te présenter nos invités. À mon avis, c'est des têtes que tu connais, puisque à gauche, nous avons notre ami Guillaume Gillet. Sept ans international avec le Diable Rouge, carrière exceptionnelle à l'Olympiakos, à Nantes, à Lens, à Anderlecht. Un enfant mauve qui est revenu au pays, puisqu'il est maintenant T3 de Félice Mazou, dans le club le plus titré de Belgique. Et à droite, nous avons Benito Rahman, qui est aussi un grand joueur, puisqu'il a fait une très belle carrière à la Gantoise. Et maintenant, il est à Anderlecht. Tu as joué où encore, Benito ? Parce que moi, je me rappelle tellement de toi, la Gantoise. Je commençais à Gantoise, et après Courtrey. Ah oui, Courtrey. Non, avant, c'était Bershkott, six mois. Après, Courtrey, un an. Gantoise, aussi un an, un an et demi. Six mois à Saint-Rond, standard, Dusseldorf, Schalke. Tu as été à Schalke ? Et Schalke aussi. Et ça fait quoi de jouer en Allemagne ? C'est vraiment impressionnant ? Oui, c'est différent. C'est les supporters, les 8 hausses. Tu as joué le derby de la Roure ? Tu étais sur le terrain ? Oui, mais... Écoute ça, la poisse. À la maison, j'ai joué... J'ai joué, c'est 0-0. Mais à Dortmund, c'est 100 supporters. À cause du Covid. Oh non ! Oh, la poisse ! Normalement, c'est... On doit jouer... Donc, dans le mur, le mur jaune, il n'y avait pas ? Non. Pour moi, c'est le 17 mars, je pense. Et juste le jour avant, il dit OK... Covid, 100 supporters. Et tu as joué ? Et j'ai joué le match là-bas, oui. Oh non ! Là, j'avoue, tu t'es échappé. Je sors après 45 minutes, parce qu'on joue juste des longs malons. Ouais, mais bon, c'est pas de chance, quoi. Oui, je sais. Mais j'ai un ami comme ça, horrible. Il m'invite, il joue à l'Alba Berlin au basket. Et là, la chance, c'est Jonathan Tabou, qu'on a accueilli ici, qui est le meneur de l'équipe nationale belge. Et lui, c'est ce qu'il me fait. Il me dit, Damien, je vais t'envoyer deux places. Tu vas venir me voir à l'Alba Berlin. On reçoit les Saint-Antonio Spurs, champion de titre NBA, avec Tony Parker, Tim Duncan, la grosse équipe qui vient d'être champion NBA. C'est le NBA Tour. Et il me dit, tiens, Damien, viens voir. Je suis trop content. Je vais jouer. En plus, je joue bien. Je suis dans le 5 de base. Et là, genre, deux mois avant, blessure, il se casse. Le truc, il ne joue pas. Horrible aussi. Je me rappelle, j'ai arrêté le voir, c'était horriblissime. Je pense que deux jours avant, le match contre Dortmund, il dit, OK, c'est Covid, on ne joue pas. Et après, c'est un mois sans entraînement, juste à la maison. Et après deux mois, on recommence. Et après, quand il joue contre Dortmund, c'est très difficile, sans supporters. Auline. Allez. T'es Auline, là ? Oui. Oula, t'es Auline. Et tu fais l'as ? Attends, attends, attends. Allez, là. Allez, 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 allez. Vamos. Ah oui, c'est bon, on le fait. Bien joué, ça. C'est un beau pot. Très beau pot. Bon, Damien, parlons sérieusement. C'est ce que j'allais dire. Et toi, Guillaume, est-ce que tu connais Sénat ? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu le connais de où ? De quand ? De la télévision. T'as regardé avec ta femme ? Il a de la chance. Honnêtement, il a de la chance. Enfin, de la chance. Non, je suis sûr. J'ai déjà peur de ce qu'il va dire. Non, mais la première Secret Story, j'ai regardé. Après, j'ai plus suivi. Mais celui-là, ça m'a marqué parce que c'était le premier. Et c'était nouveau pour tout le monde. Donc voilà, j'avais vraiment bien aimé. Après, c'est souvent la même chose. Parce que tu l'avais trouvé comment, le Sénat, dans l'émission ? C'était le meilleur. C'est vrai ? Oui, ben oui. Mais après, surtout qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Voilà. C'était le vendredi soir en prime time sur TF1. Il y avait la quotidienne, donc c'était différent. C'était différent. C'est vrai que c'est un peu... Ce n'est pas que je suis nostalgique. Tu as une chouette expérience de ça ? Oui. Oui ? Pas de regrets. Franchement, pas de regrets puisque c'est une expérience. L'enfermement lui-même, c'était quand même assez particulier, original. Donc ça restera vraiment une très bonne expérience. C'est il y a combien d'années, ça, maintenant ? C'était en 2010. 12 ans maintenant. Après, tu as fait Les Anges, deux fois. Et puis, j'ai fait Les Anges. Beaucoup plus tard, ça ? Oui, plus tard. En fait, non. J'ai fait la première, en fait, tout de suite après. Ah oui, Les Anges, l'année d'après ? Oui, ça a été un petit peu le... Qui a bien marché aussi. Ça a bien marché, en fait. Ça a été le projet, en fait, le lancement du projet parce qu'on avait été invités, enfin, contactés par les producteurs. Et en fait, c'était tout frais. On va créer une nouvelle télé-réalité autour de différents candidats, des anciens et tout ça. Donc, on a vraiment vécu le tout début des Anges. Et puis après, voilà, ils ont fait pas mal de saisons. Est-ce que t'as retrouvé le même plaisir quelques années après que lors de la première ? Non, 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 non. C'était différent. C'était différent. Et tu savais aussi un peu à quoi t'attendre à ce moment-là. Il n'y a plus l'effet surprise. Oui, oui, c'était différent. C'était différent. Maintenant, c'est pas que... Oui, en fait, c'est différent. C'est différent. T'aurais su, toi, Guillaume, être dans une maison comme ça deux mois ? C'est combien ? Deux mois ? Trois mois ? C'était... Secrets, c'est quoi ? C'est deux mois dans une maison ? Trois mois. Trois mois dans une maison ? Trois mois pour les meilleurs. Parce qu'il y en a, ils se font éjecter après une semaine. Oui, mais je veux dire, tu t'inscrirais dans un truc comme ça, toi ? Je pense pas que je tiendrais. Pour lui, ce qu'il a fait, c'est quand même incroyable. Parce qu'on s'imagine pas, on se rend pas compte, en fait, de... Trois mois, c'est long. C'est énorme. C'est vrai que sur la fin, c'était long. Toi, Benito, tu saurais ? Secret Story, faire comme Sénat a fait, trois mois dans une maison ? Moi, c'est pas quatre mois. Pourquoi pas ? Ouais ? Ouais, bien sûr. Tu saurais ? Ouais, moi, j'aurais bien aimé aussi. Je vais être honnête. Dans ma vingtaine d'années, quand j'étais encore bien jeune, là, c'est le genre de délire que j'aurais bien aimé. Et c'est marrant, parce que quand je regardais, j'ai regardé aussi l'émission, moi, Guillaume, quand il l'a fait, et je me rappelle, j'avais dit à ma femme, putain, ce gars-là, je suis certain que je serais dans la maison, je serais trop pote avec lui. Et en fait, c'est tout ce disant. Non, non, je te jure, avec Sénat, j'ai dit à ma femme, ma femme me dit, ouais, je dis, non, trop fort, le mec, il a le même délire, même amour, même philosophie. Et après, pour la petite histoire, il vient jouer au basket en Fleurus. Moi, je suis directeur marketing, et pour finir, ben voilà, on est devenus potes. Et le début d'une belle histoire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis même si tu crètes avec les secrets et tout ça, tu peux bluffer. J'imagine que j'aurais été avec toi dans la maison. Tu t'as découré dans ce projet des autres et tout ça. On aurait foutu le bordel, c'est marrant. T'imagines, à deux. Non, il n'y avait qu'une love capsule, désolé. Dame, si tu devais avoir un secret, on aurait dit, ouais, Damien, tu dois trouver un secret que les autres doivent trouver. Waouh, je dois trouver mon secret ? Putain, toi, t'en as honte. C'est comme ça que ça allait, on te demandait. En fait, à la base, oui, la plupart des candidats, quand on passe le casting, il faut quand même un secret. Mais je pense que si la prot te veut vraiment, elle te trouve, il y avait des secrets un peu bidons. Déjà le mien, en fait, c'est un secret bidon. Je peux dire, j'ai fait l'amour avec ma sœur. Ouais, t'as pas de sœur. Si j'ai une petite sœur, en fait. Et on est minuit 13, donc maintenant je peux. Après minuit, on peut raconter n'importe quoi. On revient à deux secondes sur Arle2464 qui dit, Guillaume, quels sont les trois meilleurs joueurs avec qui tu as joué et quels sont les trois joueurs qui t'ont mis le plus la misère ? Alors, qui m'ont le plus... Avec qui tu as joué, pas contre qui, avec qui ? Ah, tu m'avais dit, il y en avait un, c'était... Suárez. Il y avait Suárez et il y avait Truc, Boussoufa. Boussoufa, oui, top. M. Park, Boussoufa, Suárez. Après, en équipe nationale, je les ai tous... T'as pas joué avec Eden ? Si, bien sûr. Si ? Et pour l'anecdote, Eden, la première fois qu'il est venu en équipe nationale, il a dormi avec moi, c'était un match amical au Luxembourg. Il avait 16 ans, je crois. Et tu voyais déjà que ça allait être un monstre. Il est rentré ce match-là, on faisait un vieux match pourri, match nul. Il est rentré, il a mis directement tout le monde d'accord, il a dribblé tout le monde. Il s'est amusé, quoi. Oui, c'était incroyable. Et les trois qui t'ont mis le plus la misère, qui t'as joué ? Ribéry. T'as joué contre Messi. Ribéry. Ribéry, j'ai joué contre Robben. Ouais, Ariane Robben. C'était pas facile. C'est solide aussi. Ouais. Surtout, voilà, les joueurs comme ça, techniques, rapides. Et comme moi, j'avais pas... À la base, j'avais pas de... J'étais pas prédestiné à jouer derrière en défense, puisque j'ai toujours été attaquant. Et quand on m'a mis là défenseur, parfois j'étais stressé, parce que quand je voyais contre qui j'allais jouer, je me dis putain, si... C'est là que tu vois encore la différence. Ouais. Avec un autre level encore plus chaud, quoi. Mais bon, dans la plupart des cas, ça s'est bien passé. Et j'en garde évidemment des bons souvenirs, parce que c'est comme si Senna jouait contre Libouane James, ou voilà, parce que tu prends aussi du plaisir. C'est vrai que c'est Nageo au basket, pour ceux qui ne savent pas. Un bon joueur de basket. À l'époque... T'as joué au Spirou aussi un peu. Au Spirou. Ouais, donc ça s'est bien déjà. C'est déjà bien, hein. J'ai d'ailleurs coupé mon contrat, j'ai été voir le match. Pour être... Pour aller... Je lui ai dit, il me reste une année, et je jouais avec Jonas. D'ailleurs, en fait, il est présent dans la petite capsule de présentation, quand ils sont venus filmer. C'est vrai ? Ouais. Et non, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais en équipe nationale, et c'est vrai qu'on a aussi joué en championnat d'Europe en Syrie A, et on a joué contre la Grèce, la France, et c'est vrai que ça reste... C'est chaud, hein. Dans la carrière d'un sportif, ça reste des moments, en fait, gravés, dans la mémoire, parce que quand tu sais... Voilà. Comme t'as galéré pour arriver là, et la chance que t'as, le nombre de personnes qui aimeraient être à ta place... Ouais, ouais, ouais. Et puis surtout, ce qui est incroyable, c'est quand on regarde vraiment au niveau du football, et même au niveau du basket, quand là, ici, sur le championnat d'Europe, les résultats qu'ils proposent sur la scène internationale, et la Belgique, avec nos diables rouges, c'est incroyable. Ouais, 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 c'est vrai. C'est incroyable. Sur la scène internationale, c'est vraiment... Mais ici, les Lions ont fait un super championnat d'Europe. Ouais, ouais, ouais. Par contre, Jonathan me disait, Lucas Dankic, OK, il est fort, mais il m'a dit, putain, il fait que râler sur l'arbitrage. Et j'ai dit, c'est horriblissime. Ouais, non, il disait vraiment, c'est horrible, horrible. Est-ce qu'il n'a pas mis un panier sur le bûleur ? Si, contre la Géorgie, un panier buzzer. Ouais. Un buzzer vraiment de top contre la Géorgie. Gros bisous à Jonathan, d'ailleurs. Ouais, big up à toi. Et qui est venu aussi au studio GG, là, Jonathan, qui est venu en host, là, aussi, nous parler de son association, puisqu'il aide aussi pas mal d'ASBL du côté de Kinshasa, du Congo. Très, très bien. Et il essaie aussi de former, de faire des camps de basket, justement, au RDC. Donc, chapeau à lui. Il est toujours là, dans son côté bon samaritain, j'ai envie de dire, notre ami Jonathan. Il n'oublie pas d'où il vient non plus. Ah, c'était Secret Story 4, nous dit I Fuck You. C'était ça ? Ouais, ouais. Secret Story 4. Ben voilà, il y a des gens qui t'ont suivi aussi. Donc, ouais, non, pour répondre à ta question, Guillaume, je te jure, je ne sais pas quel secret j'aurais été inventé. À mon avis, j'aurais dû inventer un secret. Ah, le seul Belge qui a stacké un November 9. C'est bien, ça ? Hein, pas mal. Non, je ne sais pas du tout. Tu m'aurais trouvé un secret, Guillaume ? Ouais. Vas-y, ton addiction pour le snooze ? Ah, bien. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. T'aurais fait quoi, toi, comme secret, Guillaume ? Moi ? Ouais. Je suis, c'est mon pouce jusqu'à 16 ans. 16 ans ? Ouais. Ça va, c'était ton pouce. Ouais. C'est bien, minuit, quand on passe minuit. Ouais, c'est bien, je peux me lâcher un peu. Ouais, ça fait plaisir. Et toi, Sénat, l'actualité, raconte-nous un peu. Qu'est-ce qui devient le Sénat après toutes ces émissions ? J'ai l'impression, c'est peut-être moi qui me trompe, mais j'ai l'impression que t'as un peu fait, je veux me couper de tout ça, je me mets dans l'ombre de tout, et maintenant le Sénat, il revient devant de la scène. C'est faux ou c'est moi qui ressens des choses ? Ouais, tu me connais bien, tu me connais bien. En fait, en ce moment, j'avais quelques projets que je comptais réaliser sur le côté, et je devais vraiment me mettre en immersion. Et puis voilà, il s'avère que j'ai fait ce que j'avais à faire. Il s'est passé des petits événements dans ma vie, soit en plan personnel. Bon voilà, ici, on est là pour s'amuser, j'ai pas envie de plomber l'ambiance. Non, ouais. Tu le sais que j'ai perdu mon papa, et donc en fait, ça m'a fait vachement réfléchir sur pas mal de choses, et puis je me suis dit, mais merde, en fait, on n'a qu'une vie, quoi. Et donc voilà, j'avais quelques demandes, et puis je me suis dit, ben, tu sais quoi, on va un peu se réveiller, sortir de sa bulle. Et donc voilà, je recommence tout doucement un petit peu, voilà, j'essaie de refournir un petit peu mon Instagram que j'avais délaissé pendant un moment. Ouais, t'es plus présent sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis parti. Plus de stories, je t'ai vu avec, enfin moi je ne connais pas encore, maintenant je ne suis plus dans cette génération-là, donc c'est pas avec Bébé ou un autre. Greg Bébé. Ouais, Greg Bébé. J'ai vu que t'as fait quelques stories avec lui, t'es avec Simon Castaldi, Addixia. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on a aussi des followers purement poker, c'est un peu donc maintenant la nouvelle émission qui a redépassé Secrets de Sauré et les Anges, qu'on appelle les Marseillais contre le reste du monde. D'ailleurs, pour ceux qui suivent le poker, on a maintenant Nico Lozina qui joue, mais d'ailleurs qui a repartagé aujourd'hui notre story. Et d'ailleurs, je lui remercie Nico, puisque je sais qu'il tourne pour le moment à Marrakech. Nico qui joue pour Poker One, qui joue maintenant et qui représente aussi la marque GG Poker Belgium. On a Nico Lozina. Et donc voilà, c'est plutôt cette génération-là, les Marseillais, le reste du monde. Et donc, c'est la nouvelle tendance. Est-ce qu'on t'a contacté pour aller dans le reste du monde ou dans les Marseillais ou pas du tout ? Ou alors Marseillais, il faut absolument être Marseillais ou rien à voir ? Non, en fait, à l'époque, quand j'avais refait les Anges, en fait, j'avais eu un premier contact, mais qui n'avait pas été concluant au final. Et donc voilà, là, j'ai rien de concret. J'ai rien de concret, mais il faut voir aussi, parce que maintenant, voilà, toi-même, tu sais, maintenant, je me suis reconverti dans la toiture. Puis maintenant, je viens de m'engager avec Comble à Basket. On a des grosses ambitions aussi. Tu rejoues au basket ? En quelle division ? En division 3. En division 3 ? Ah, donc le Sénat, il joue encore en national. On reprend un peu de service. Bon, ben là, pareil, je suis tombé sur des jeunes joueurs, pas d'énergie, donc du coup, il faut que ça galope. D'ailleurs, là, petite anecdote, pardon, je suis tard, parce que j'ai eu entraînement, le temps de faire la route. C'est quoi, trois entraînements semaine ? En préparation, c'était trois, mais maintenant, c'est deux. Ça passe à deux, et puis voilà, je pense que c'est assez. On a des matchs de coupe aussi. Donc voilà, il faut aussi que je me remette dans le bain, quoi, donc je retourne un peu à la salle, il faut que je fasse un peu attention à mon hygiène de vie. Mais avec le métier de couvreur, ben voilà, c'est pas facile. Mais voilà, je dois, donc il faut, voilà, pour revenir à ce qu'on disait, si jamais j'ai une proposition et que, en fait, je peux… T'analyse. Voilà, c'est ça. T'analyse, réfléchis, mais c'était un non avant et ça peut être un oui ou non. Voilà, exactement. Je ne vais pas balayer tout ce que j'ai mis en place depuis des années. Ouais, puis ça fait partie de ta vie, ton expérience de vie, ça fait partie de toi, et ben tu l'acceptes, quoi. Tu ne craches pas sur ce que ça a pu t'apporter aussi, certaines rencontres et donc… J'ai vu une émission qui vient de sortir qui s'appelle Les 50. Là, le concept, je dirais, pourrait me plaire, dans le sens où il y a quand même une petite compétition, il y a des jeux, je ne sais pas si tu as vu… Ah non, je n'ai pas vu. C'est sur quelle chaîne ? Ben figure-toi que je ne sais même pas, en fait. C'est une émission française, Ben ? C'est français. Un français. C'est français, je ne sais pas sur quoi il la diffuse, mais je crois que c'est… Ou ST8 ou NRJ12 ou… Ouais, ouais, ouais. Et donc, il y a 50 candidats. Et il y a 50 candidats et c'est basé sur des jeux un peu à la street game et franchement, le concept a l'air pas mal et puis c'est surtout une émission qui marche bien en streaming. Donc, voilà, c'est le genre d'émission, why not, quoi. Franchement, why not. Allez, ben écoute, on risque de revoir Senna sur le petit écran peut-être en 2023. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien de fait maintenant. Mais ce n'est pas impossible, quoi. Oui, à la possible, nul détenu. Et toi, tu es genre aussi à regarder un peu le football ? Tu n'es que basket ou tu as regardé Guillaume jouer à l'époque en équipe nationale, en Dorlec, tout ? Ben voilà, Guillaume Gillet, c'est… C'est Guillaume. Le mot, c'est… Après, vous êtes standard men, vous deux, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes plutôt rouge, non ? En tant que Liégeois, forcément. De bons ennemis. Non, mais c'est un grand nom du football belge. Voilà, tous les internationaux, voilà, c'est ce qui fait un peu la fierté de la Belgique, de notre plat pays. C'est vrai. Oui, qu'on aime. Attends, je regarde un petit peu, là, je refais un petit check-up au niveau. Donc, dixième sur 46 joueurs pour notre ami Benito Rahman. On a déjà 80 dollars et plus ou moins, tu m'as dit tantôt, 100, 120 dollars de Bounty, plus ou moins, on est dans plus ou moins ça ? Oui, encore 30 places, je pense. Oui, mais je veux dire, tu as combien de Bounty déjà gagné ? Ça reste la même, 140. Oui, c'est ça. Donc, 140 plus 80, donc tu es déjà à 220 dollars d'ITM minimum. Et toi, Guillaume, là, tu es à 31 dollars, tu es à l'ITM, tu as quitté le top 100, ce serait cool de redoubler. Oui. Ce serait bien d'aller se repositionner top 50. Et donc, tu vois, là, tu vois la table de Guillaume, qui est ici à droite. Et donc, notre ami Benito Rahman qui joue, qui nous a appris qu'il ne regardait jamais le football, qu'il ne regarde pas le match des Diables Rouges, qu'il ne regarde parfois 15-20 minutes quand il a joué pour voir s'il a bien joué, sinon il ne regarde pas le football. Et il joue, par contre, cinq fois par semaine sur GG Poker sur son téléphone. Ça, c'est ce que j'ai retenu de Benito Rahman. Ça, ça m'a bluffé quand même. Pas mal. Franchement, ça, je ne savais pas. Toi aussi, Guillaume ? Non, toi, tu as bien regardé les matchs de foot, Guillaume ? Oui, j'aime bien. Aussi, maintenant, avec mon nouveau métier, je suis aussi plus intéressé par tout ce qui est aspect tactique, etc. Alors que quand j'étais joueur, je regardais par plaisir. Mais ici, j'essaie d'analyser un peu plus en profondeur. Et donc, voilà, je suis… C'est quoi le style Guillaume Gillet en mode entraîneur ? C'est quoi ? Plutôt conservateur ? Plutôt très tactique ? Plutôt tourné vers l'offensif ? Ce serait quoi ? Après, je pense que tous les entraîneurs, quand ils démarrent, ont tous une idée un peu utopique de vouloir jouer offensivement, de mettre toujours beaucoup de buts. Et puis, la réalité, c'est que… Tu ne peux pas faire ça. La réalité, tout dépend aussi du matériel que tu as à ta disposition, des joueurs que tu as dans ton équipe. Ce serait quoi, toi, ta formation ? Un 4-4-2 ? Un 3-4-3 ? 4-3-3. 4-3-3, toi ? Oui. T'aimes bien le 4-3-3 ? 3-4-3, c'est pas mal aussi. OK. Quelque chose d'offensif. On aurait un Guillaume entraîneur plutôt tourné vers l'attaque, quoi. Oui, si c'est possible. Ah, ben, écoute, je voulais un peu savoir, je me demandais un peu comment tu voyais les choses. Et toi, Benito, tu aimerais être entraîneur un jour ou pas du tout ? Non. Moi, je n'aime pas le football. Je joue parce que je joue bien, mais à la base, je ne suis pas footballeur. J'aime le foot, mais je pense que quand j'arrête le foot, c'est fini pour moi. Tu sais déjà quand tu vas arrêter ou pas du tout ? Oui. Je ne sais pas. Je pense, j'espère encore 10 ans. Encore 10 ans ? Oui. Tu as quel âge, toi, Benito ? 27. Ah ouais, 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 ouais. Tu es jeune encore. On dirait pas. Oui, ouais. Jeune, ouais. C'est déjà mon 12e ou 13e saison. Ouais, mais bon, 10 ans, c'est vrai que c'est bien. Et tu es du genre à dire, ok, 34-35 ans, je vais aux Etats-Unis, au Qatar, en Chine, ailleurs, ou pas du tout ? On verra. Mais tu n'es pas fermé à ça ? C'est possible. Ouais, ouais. Ce n'est pas le genre à dire parce que parfois, il y a des joueurs qui se disent, moi, les 2-3 années, j'ai envie, par exemple, d'aller rejouer en National 2 ou 3 dans le club formateur à côté de chez moi. Je sais, je prendrais, par exemple, un Eden Hazard qui dirait, par exemple, à 39 ans ou 40 ans, j'ai joué au stade Brené un an. Ah, c'est possible. Tu vois, ou quelqu'un qui irait jouer genre un an dans son club formateur. Mais il y en a d'autres qui disent, non, non, moi, j'ai envie d'aller 2 ans à Los Angeles et après, merci, ciao, au revoir, tu vois. Peut-être quand j'ai 35, 36, on verra quand j'ai une offre de… De l'étranger, là, on est ok, quoi. Bah oui, c'est normal. IFOKU qui nous dit, Senna, as-tu encore des contacts avec Amélie ? Bah, figure-toi que non, en fait. Non, habitant, pourtant, Liège, c'est petit, c'est petit, on se connaît, on a tendance à se croiser ou quoi, mais en fait, non. Ah, tu l'as recroisé déjà ? Non, je l'ai croisé une fois à l'aéroport à Miami et peu de temps après l'émission et rien, on ne sait plus aucun contact, voilà, plus rien. Il y avait une autre, la blonde, comment elle s'appelle, Stéphanie ? Stéphanie. Elle, elle n'a plus jamais rien fait, elle. Si, elle a continué, elle a continué, elle a continué dernièrement. Et maintenant, tu n'as plus de nouvelles non plus d'elle ? Elle vient d'ouvrir une boutique en… À Liège ? À Liège, oui. Ah oui, boutique quoi, vêtements ? Vêtements, oui. Donc, je suppose mariée, enfant… De temps en temps, elle a deux enfants. Oui, voilà. Mais non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais par contre, avec Stéphanie, j'ai gardé quelques contacts. T'es une jolie fille, si je me rappelle bien. Oui. Oui, je me rappelle, c'était plutôt pas mal. Guillaume, très concentré. Si tu as gré, continue comme ça, bientôt, il y aura un candidat. Ah non, le secret, ça aurait été conçu dans les chiottes. C'est un beau secret, ça. Guillaume, j'ai une question. Dis-moi. Pour le niveau du football, vous avez des séances aussi de vidéos où vous décortiquez un petit peu la tactique. Et puis, avec les joueurs, on dit, voilà, ça, c'est à modifier le placement. Oui, donc, avant chaque match, on fait une vidéo où on présente l'adversaire aussi. Et après les matchs, alors là, c'est plus sur nos actions à nous. Ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait. Et même, parfois, les entraînements sont filmés. Et comme ça, ça permet, avec un drone au-dessus du terrain, ça permet de travailler précisément ce que tu as envie de faire et aussi de corriger les choses. Donc, je pense que ça a beaucoup progressé à ce niveau-là. Avant, on n'utilisait pas énormément la vidéo, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est quasi obligé qu'un bon club a ce matériel-là pour travailler. Oui, oui, oui. À béton, vous avez un match samedi soir. Peut-être le samedi vers 9h, vous faites une séance vidéo puis un peu de tactique de placement sur le terrain. Oui, le jour du match, on présente, en gros, on présente la façon dont on va jouer. Oui, oui, oui. Le jour avant, on présente plus l'adversaire. Donc, quelles sont ses forces, ses faiblesses, les individualités qu'il faut tenir à l'œil. Oui, c'est un peu loin. Je pense que c'est un peu la même chose. Quelle est l'équipe la plus forte, pour le moment, que vous avez analysée avec Félice dans le championnat belge cette année ? Le championnat belge, il y a forcément l'entwerp. Quand il commence avec 27 sur 27, c'est qu'il y a quelque chose de pas mal. Ça a été détecté comme quoi, vraiment ? Ou alors, ils sont sur régime ? Ou alors, non ? Quand vous les voyez, vous dites non, ils sont vraiment très forts. Ou alors, parfois, la pièce tombe du bon côté. Ça peut arriver. Ça arrive aussi. De 1, à 0, de 1, un piqué, un corner, un pénalty, et tout s'enchaîne bien. Un calendrier facile. Et en fait, on se dit, ouais, ok, mais ils ne sont pas si forts. Ou alors, non, c'est vraiment très, très fort. Maintenant, de par mon expérience, je sais que gagner 9 matchs d'affilée, peu importe le championnat, peu importe les adversaires, c'est difficile. C'est très, très, très difficile. D'ailleurs, ça arrive rarement. C'est rare, quoi. Même l'Union n'avait pas fait ça à 9 matchs, si ? Je ne pense pas que l'Union a gagné 9 matchs d'affilée la saison dernière, tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Donc, ça force le respect des adversaires, évidemment. Mais il y aura une défaite à un moment donné. Le plus important, c'est de voir comment cette équipe-là va réagir. Regarde Bruges au standard, c'est impressionnant. Voilà. Tu vois, ils gagnent 0-4 à portée en Ligue des Champions. Ce qui est incroyable. Oui, ce qui est un résultat extraordinaire pour le football bruge. Oui, bien sûr. Et puis derrière, ils prennent... Ils perdent comme Bruges, quoi. Ils perdent comme le standard, oui. Incroyable. Oui, oui, non, c'est sûr. C'est ça aussi la beauté du sport. C'est que, malgré le fait qu'il y a de l'argent, ça a quand même une grosse importance. La surprise de cette année, tu dis que ce sera qui ? Si, il y en a une. Surprise, pas pour jouer vraiment les... On va dire que tu mettrais dans le top 5, top 6 et qu'il normalement n'y ait pas. Westerloh, OHL ? Non, pas Westerloh. Peut-être Louvain. Oui, l'OHL, c'était pas mal. Après, je trouve que Genk joue vraiment bien. Mais Genk, c'est pas vraiment une surprise. Oui, Genk, c'est pas une surprise. Surtout que la saison dernière, ils ont vraiment eu... Mais parce que l'OHL, Westerloh, ça, c'est vraiment des surprises. C'est des équipes qu'on ne voit pas là, d'habitude. Westerloh, ils viennent de monter. Mais bon, quand on analyse la saison de l'Union l'année dernière... C'est que l'argent va bien. D'ailleurs, ils ont soufflé Chadli à Schroleroi, d'ailleurs. Level à Schroleroi. Ah oui ? Mehdi a complètement raté ses attaquants. Il a été honnête. Il nous a confié que c'était très, très bien abouti avec un, voire deux attaquants. Et en fait, il a raté les deux, en fait. Dont Chadli aussi. Et voilà. Ça ne s'est pas fait. Et vous, vous avez fait un... Non, vous n'avez pas vraiment fait un transfert de toute dernière minute, non ? Non, tout à la fin. On a Diawara qui vient de la Rome. Vraiment bon ? C'est un joueur qui a joué plus de 100 matchs en Serie A. Et là, il vient juste d'avoir une blessure. Donc, on espère le récupérer rapidement. Et c'est à quel poste ? Un milieu d'EF. Un milieu d'EF ? Oui. Et que c'est ce genre de joueur qui, à terme, doit être titulaire, quoi. Oui, oui, avec son... Son background. Oui, son... Sa carrière, son international aussi, dans son pays. De quoi, Benito ? Comme moi. Oui, Benito aussi. Mais Benito, il revient de blessure, là. J'ai vu à l'entraînement hier. Mais toi, devant toi, tu as un bon joueur qui s'appelle Fabio Silva. Il est bien aussi, non ? Oui, il est bien. Il est pas mal, lui aussi. C'est pas... Il a deux places, là, devant. Oui, c'est vrai qu'il y a deux places. Guillaume. Guillaume, il y a deux places devant. Il y a deux places. Il sait qu'il joue devant son entraîneur, là. Donc, il se dit... Un petit message. Il y a deux places, Guillaume, devant. Donc, Esposito, ça joue un peu moins, Esposito, pour le moment, non ? Ou il joue, quand même ? Il rentre, il rentre un peu. Oui, il a eu, quand même, quelques matchs. Il a eu deux matchs, je pense, titulaires. Oui. Il a marqué son premier but à Westerlo, justement. Donc, j'espère que ça va être aussi pour lui un déclic, quoi. Un déclic, oui. Et, de nouveau, une question pour Senna. As-tu, quand même, encore des contacts avec d'autres candidats de Secret Story ? Oui, donc, tu disais Stéphanie un petit peu. Et les autres, non ? Ça fait... Ça date, quand même, donc... T'as pas des gens avec qui t'es assez genre super en contact, quoi ? Benoît, Benoît, je... Oui ? De temps en temps, quand j'allais sur... C'est la folle, là, celui qui... Sur les plateaux. Il a l'air marrant, lui, hein ? Ah, oui, oui. Très comique, lui. Il a rigolé. Sur Paris... Il fait encore quelque chose, lui ? Ben, il est toujours... Oui, il a été chroniqueur pendant tout un temps. Et puis, de temps en temps, voilà, il... Oui, il essaie de bouger un peu à gauche, à droite, quoi. Mais sinon... C'est pas facile, hein, de se reconvertir, quand même, après. Ben, en fait, oui, il faut... Un peu de chance. Il faut pouvoir le faire. Et puis, ça dépend de ce qu'on veut aussi. Déjà, ce qu'on est capable de faire. Et puis, c'est clair que c'est vachement plus confortable et c'est plus facile de se dire « Ben, je vais continuer à rester dans le monde un peu de la télé, vivre des placements de produits ou essayer de rester là-dedans. » Mais c'est clair que c'est plus facile. Mais à un moment donné, voilà, si tu proposes rien, il faut faire quelque chose, quoi, donc... Qu'est-ce que tu penses, toi, maintenant, de ce monde d'influenceurs, ce nouveau boulot ? Parce qu'on peut le dire, c'est un nouveau job qui n'existait pas il y a dix ans. Oui, ben... Qu'est-ce que tu en penses, toi, un gars comme toi qui a connu ce mouvement-là, le tout début, donc, avec les téléréalités hautes et qui, maintenant, ben, voilà, ils bougent après vers, en parallèle ou après leur carrière, vers le mode qu'on dit maintenant « influenceurs » et gagner leur vie comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Justement, c'est un fait d'actualité parce qu'on est en pleine controverse ici avec un fameux reportage qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Il y a du bon comme il y a du mauvais, comme partout. Maintenant, ce qui change, c'est que les jeunes grandissent avec les réseaux sociaux et la plupart de ceux qui veulent faire des émissions ont déjà leur idée en tête et disent « voilà, en sortant de là, je veux faire des placements, je veux faire ça, ça, ça. » On n'est plus dans la spontanéité qu'on avait à l'époque, c'est différent. Et puis, surtout, dans ces placements de produits, il y a aussi tout et n'importe quoi. Donc, je dirais que, ouais, en fait, ça change, mais comme tout. Je veux dire, on est dans une époque où tout change, on est ultra connecté. Donc, ça, je veux dire, ce n'est pas... Je dirais que la télé suit un peu tout ce qui évolue parce que même l'enseignement, je veux dire, tout évolue. Le sport, le poker, maintenant, voilà, tout va vite. Donc, il faut... T'aurais aimé être l'énorme influenceur avec genre 2 millions d'abonnés, avec ce genre de trucs que tu te verrais bien faire ? Parce que tu as déjà pas mal de monde qui te suit. Mais je parle en mode million, là, tu vois, comme certains ont 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés avec que des contrats à gogo. C'est ce genre de trucs qui te plairait, ça ? Ben, forcément, quand on a une grosse communauté qui nous suit, c'est que les gens sont intéressés et qu'à un moment donné, on n'est pas... Tu leur plais. Voilà, on plaît aux gens où on a un charisme. Moi, à l'époque, quand on a parlé de Secret, à l'époque, c'était des millions de téléspectateurs en live. Peut-être qu'à cette époque-là, on avait eu Instagram ou quoi. Tu seras à ça. Voilà, certainement. Donc, c'était une autre audience, c'était autre chose. Maintenant, à la télé, on sait bien que, voilà, avec le streaming, même le streaming, il n'y avait pas à l'époque. Donc, maintenant, c'est facile, je veux dire, on veut regarder un programme en décalé, on choisit quand on veut le regarder. Tout est... En fait, tout a évolué. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Maintenant, oui, c'est clair. Non, bien sûr, bien sûr. Je veux dire... En tout cas, avoir de l'influence, ça a, à l'heure actuelle, une valeur. Alors, voilà, on peut critiquer sur le fond, si maintenant, oui, on pousse à faire des placements douteux ou à vendre des... Voilà, des... Je ne sais pas, j'invente, quoi. Si on force à vendre des produits qui coûtent deux fois plus cher, alors qu'on peut les trouver sur Internet. Ça, voilà, c'est un peu malhonnête. Maintenant, voilà, c'est... Je veux dire, c'est quand même... Il n'y a rien à faire, il y a un poids. Et je me rends compte que même des fois, ça, ça m'a frappé. Quand tu te présentes à un casting ou même tu vas poser ton CV dans certaines boîtes, ils te demandent ton Instagram. Donc, en fait, ça commence vraiment à devenir un phénomène sociétal qui... Et pourtant, c'est un peu une arme à double tranchant parce que pour pouvoir être connu, en fait, quand tu es connu, grâce à ça, tu es bien sur ton Instagram, mais c'est difficile d'avoir déjà un gros Instagram sans être connu. Donc, c'est un peu pas évident. Oui, c'est ça. Et puis même, j'ai l'impression que maintenant, on te juge que sur ça. J'ai vu, je ne sais plus quel DJ a dit ça. Je crois que c'est Monica Cruz qui, en fait, trouvait ça scandaleux parce qu'elle dit qu'il y a des DJs dans le monde qui ont vraiment des choses magnifiques à apporter et à présenter avec des vrais lives et des trucs superbes. Même en tant que DJ et qui, en fait, juste comme tu dis, parce qu'ils n'ont pas deux ou trois millions ou assez d'écoutes sur Spotify au niveau de leur création, alors que leur DJ set est juste fabuleux. Ils ne sont pas pris par des organisateurs de soirée qui préfèrent prendre un gars qui va mettre les sons que tu entends partout, qui sont nuls, qui n'a aucune technique. Mais voilà, le gars, il a une énorme, comme tu dis, communauté. Et donc, on le met à la tête de l'affiche. Et en fait, il voit juste pour la 17e fois le même set DJ qu'ils verront encore et encore et encore. Et donc, voilà, ça, je trouve aussi que ça, ça détériore vraiment le côté artistique, en tout cas fort, je trouve, dans le monde musical. Moi, j'ai eu la chance, encore, d'aller à la Tomorrowland cette année. Mais sur les petites scènes, tu vois déjà des trucs exceptionnels. Et je suis désolé, moi, j'ai vu des artistes sur la main stage qui, soi-disant, effectivement, des Insta de la LAD. Ils ne sont pas top, quoi. Alors, on va à tapis du côté de notre ami Guillaume. Donc, on va vite suivre. Et après, on va laisser notre place, Sénat. Enfin, en tout cas, moi, je laisserai la mienne à Jean-Marie qui te posera peut-être quelques questions. Et à mon avis, qui promotionnera David Botti. Alors, c'est payé. Ah, merde, j'ai déjà fait le con. Mais ça m'a châté. Allez, 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 là. Allez, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? 1,5,1,10 ? Oh, 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 là, 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 là. La chatte, la chatte qu'il a, la chatte, la chatte ! 82 dollars. Alors, je sais qu'on n'est jamais content quand on est joueur de poker. On veut faire top 50, puis top 10, puis top finale, puis top 3. Donc, je sais que tu n'es pas content. Mais quand même, félicitations pour avoir été ITM. Ce n'est pas si évident que ça d'être ITM dans un tournoi de poker puisque souvent, on paye entre 10 et 15 % en fonction des structures. Donc, chapeau déjà d'avoir été dans ce pourcentage limité, Guillaume. Et je sais que tu es un compétiteur et je sais que tu n'es pas content. Mais voilà, c'est un petit goût de trop peu. Je te propose, Guillaume, juste de discuter un peu avec Sénat le temps que j'aille chercher JM, si ça ne t'embête pas. Et après, je te laisserai vaquer à tes occupations. Mais Benito, par contre, lui, il n'a pas dit… Lui, il est venu pour gagner. Il ne fait pas de bruit. Il est sur son toit. Tu vois, avec le sniper, il attend, il ne dit rien. Et bam, bam, bam. Il les abat un par un. Tu vois, ils ne sont plus que 20, 22, 21. Il va jusqu'au bout, Benito. Je te laisse, Sénat. Il est sur le terrain. Je dis 15, jusqu'à 15, 20, c'est possible. Quand j'ai joué, j'ai gagné. Tu as un bel poker, Sénat ? Écoute, figure-toi que ça fait… longtemps que tu n'as plus joué. Non, justement, ça fait des années maintenant que je dis à Damien, c'est quoi que tu m'apprends ? Mais bon… Ce n'est pas à Damien que tu dois demander, ça, Jean-Marie. Je l'ai compris. On n'est plus là, Guillaume. On a lâché nos dits bébés ? Oui. On va regarder, du coup, la table de Benito. Alors, on va trouver un meilleur set. On n'a pas trouvé, alors on va juste revenir sur l'autre et garder… Mais en fait, c'est les combinaisons, quoi. Une fois que tu as les combinaisons, tu les as bien… C'est un peu mathématique, il y a un peu de psychologie. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en live, par contre, il y a un peu plus d'aspects qu'en ligne, où c'est purement mathématique. Mais en live, tu peux voir des choses dans les expressions des gens. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai rencontré vraiment Guillaume, je ne lui ai pas parlé, on était à Bruxelles, on a joué un WPT, un tournoi à 1500. Il avait été invité par le Sporting, je pense, par le sponsor du Sporting, avec d'autres joueurs, d'ailleurs, qui avaient participé à ce tournoi. On était au D2 et Guillaume a foldé paire de dame préflop. Genre, j'ai ri, quoi. Je lui ai dit, la première fois que je l'ai rencontré ici au studio, je lui ai dit, Guillaume, la première fois que je t'ai vu, j'ai ri de toi. Ça t'a marqué, ça. Ça m'a marqué de ouf, parce que j'ai vraiment ri de lui, quoi. J'ai dit, il y a le footballeur, il a foldé deux dames préflop contre Sony. Et les mecs rigolaient en disant, quel idiot, quel idiot. Sauf qu'après, on a été chercher le Sony en question. Et je lui ai dit, dans ce spot, tu te rappelles, quand le footballeur a foldé deux dames préflop, t'as quoi ? Et il nous dit, j'ai deux as. Et là, en fait, on tire tous des yeux en disant, non, t'as pas deux as dans ce spot. En plus, il avait super bien joué le coup pour que nous, on pense qu'il n'a vraiment pas deux as. Sauf que Guillaume, lui, a totalement vu ou cru quelque chose. Et il avait surrelancé préflop. Et le gars a mis son tapis alors qu'il n'avait pas été l'initial de Razor. Enfin, soit. Au final, Guillaume, il a foldé ses deux dames. Il avait eu raison. Et donc, j'ai tenu à m'excuser la première fois qu'il est venu au studio en lui disant, je t'ai pris pour un idiot la première fois, mais je tenais à m'excuser parce qu'en fait, t'avais eu raison. Et donc, voilà pour la petite histoire de quand j'ai rencontré Guillaume. C'est là, enchanté de te voir ici au studio. On s'était déjà vu, on se l'est rappelé ici en off. Mais voilà, plaisir de te voir au studio. J'espère que ce n'est pas une première, que tu auras l'occasion de passer un peu plus. Moi, j'ai eu l'occasion de te suivre sur ta première émission. Je pense que Guillaume aussi. On en parlait avant que tu n'arrives. Avec Guillaume, on disait le premier Secret Story quand même. C'est un truc quoi. Moi, j'ai fait la saison 4. Oui, mais les premiers. Franchement, c'est rester dans les premiers Secret Story. Et puis, tu avais eu aussi un rôle quand même, parce que ça, je m'en rappelle bien, important dans cette saison-là. Ça, c'était bien le premier mariage quand même, rassure-moi. C'était une « kind of », une sorte de… Oui, on avait bien rigolé. Il y avait du Belge. Et puis, il y avait beaucoup de candidats qui venaient de Belgique. On a eu même la visite de notre bourgmestre. C'est vrai ? Ça, je ne m'en souviens pas. Mais le bourgmestre qui est venu, il n'est pas rentré dans le… En fait, il y avait une nacelle, il y avait une nacelle et tout. Ah, Manny. As-Roi, un coup qui va être important maintenant, puisqu'on n'est plus que 18 joueurs. Les demi-finales, puisque c'est du 8 left, c'est du 8 max, pardon, 8 ended, ce sera à 16. Donc, dans deux éliminés. Mais là, on a As-Roi. On a cinq big blindes. Bon, j'imagine que la plupart du temps, il n'y aura qu'une seule décision. Voilà, on a tout mis. Et on espère que notre adversaire va nous payer avec moins bien ou flippé. C'est peut-être la dernière main de la soirée, peut-être pas. Je dois aussi accueillir David Butti qui est avec nous. Et quand bien même ce serait la dernière main, je l'accueillerai pour les dix dernières minutes pour qu'il vous explique un peu les raisons de son déplacement jusqu'ici. Et on fait face à Roi-Valers. On doit juste éviter les Valets. C'est trois quarts dans le paquet. Maintenant, il peut éviter les dames. Le 7, le Valet. Oh non. Le 7 ? Oh non. Mais quand même, c'est pas mal aujourd'hui. Ouais, bienvenue. Bon, allez, 278 dollars de remporté par Benito qui couvre un petit peu ses dépenses de la soirée. Il ne sera pas venu pour rien. Merci en tout cas, Benito, de nous avoir rejoint comme ça, un petit peu par hasard. J'espère que tu auras l'occasion. Il y a ton collègue Kosomans qui a dit qu'il viendrait pour faire une émission en néerlandais. Peut-être que cela pourrait aussi t'intéresser. Une autre émission avec nos amis, les frères de Mulder, que tu connais peut-être, qui ont participé aussi à une émission de télé-réalité. Tiens, c'est un peu connecté. Ils ont participé au Survivor, mais version évidemment hollandaise et néerlandophone. Je pense à deux reprises, notamment avec Fatima Dimelo, peut-être que tu connais. Elle est championne olympique de hockey sur gazon pour la Hollande. Elle joue au poker. Elle a gagné plusieurs millions au poker, d'ailleurs, sponsorisé par notre concurrent PokerStar. Voilà qui met un terme. Merci Guillaume aussi de nous avoir accompagné ce soir une fois de plus. Merci aussi pour tes petits cadeaux, on s'en rappellera. On se voit demain, toi et moi, je crois. On a une petite soirée paddle, on va l'appeler comme ça. Merci Sénat de ce petit… Avec grand plaisir. Petite apparition, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup parler de télé-réalité, mais tu l'avais fait, je crois, avec Damien. Oui, et puis même, on va développer des choses ensemble. On va développer des choses ensemble, ça peut être super sympa. Et de marier les différents mondes comme ça. C'est ça que j'aime bien avec le poker, c'est qu'en fait, on se rencontre, on vient tous de milieux différents. Comme l'a dit Damien, on a reçu Jonathan Tabou du basket, on a reçu d'autres… Nicolas Locina qui est venu et qui va revenir dans nos studios, je pense, au mois de novembre. On va recevoir un célèbre chanteur français, je n'ai pas encore dévoilé le nom, mais je te le dirai en off, qui va venir passer toute une soirée avec nous. J'ai reçu la confirmation il n'y a pas longtemps. Et donc, il y a plein de bonnes choses qui vont arriver. Je vais quand même recevoir David Botti pour ces dernières minutes. David, tu peux peut-être t'installer au poste de Guillaume ou au poste de… Je te laisse. Tu peux rester avec nous aussi, on termine l'émission, mais tu peux aller aussi rejoindre Damien, c'est comme tu le sens. Je vais aller me décourder. Tu vas te décourder la jambe, on se retrouve d'ici 10 minutes, à tout à l'heure. À tout à l'heure. David, du coup, tu peux venir à mes côtés, prendre la place de Sénat. Bon, ben du coup, David, tu vas un peu clôturer cette soirée. Il n'y a plus de table. OK. Mais qu'est-ce que l'an tienne ? Qu'est-ce que l'an tienne ? Ça se dit, ça, qu'est-ce que l'an tienne ? Oui, ça se dit. Ce n'est pas grave. Tu es venu pour nous annoncer deux, trois petites choses. On va les annoncer sans table, du coup. J'ai d'ailleurs vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une actualité quand même de ton côté, du côté de Liège. Déjà, il y a eu le retour de Spa. Ça a été un gros succès. 350 joueurs, c'est ça ? Oui, ça a été un super événement. Ça a été très, très, très bien organisé. Le retour du poker à Liège, on peut le dire comme ça ? Oui, on peut le dire comme ça. Quand je dis le retour, ce n'est pas seulement Spa. C'est aussi, vous êtes là depuis quatre mois, cinq, six mois maintenant. Le clover, le temps passe vite. Six mois, oui. Le temps passe vite. Le LPC qui continue à bouger de ce côté-là de la région. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même la région de Belgique où il y a le plus de... Ça se vit le plus, le poker, pour le moment. En plus, pour le moment, Namur est un petit peu en stand-by. Donc, c'est vraiment à Liège que ça te passe. C'est le moment de prendre un petit peu quelques joueurs qui viennent d'un peu plus loin. C'est ce qui s'est passé à Spa. J'ai vu pas mal de Bruxellois, d'ailleurs. Oui, il y avait du monde. Il y a vraiment du monde un peu partout. Bruxelles, Namur... L'idée, c'est surtout de se dire... J'ai appris que désormais, tu allais collaborer avec le casino de Spa. Oui, on va collaborer pendant une année, une année entière. Non, non, non. Vous allez commencer par une année. On va commencer. Après, ils vous voudront pendant dix ans. C'est ça, normalement, l'idée. L'idée, c'est ça. Mais bon, on va rester... On va commencer par être modeste et humble. C'est-à-dire que vous allez commencer une année. J'ai vu que vous proposiez donc un tournoi qui coûte 120 euros à Spa. Oui, 120 euros Bounty. Bounty. Donc, le Bounty, vous avez déjà une idée de comment sera répartie, cette somme de 120 euros ? À combien s'élève le Bounty ? C'est surtout ça, la question. Le Bounty, c'est 50 euros. C'est 50 euros. C'est 50 euros. Super. Donc, dès qu'on sort quelqu'un, on touche 50 euros en cash. Voilà. Et ce moment, à final, ça reste 50 euros. Ce n'est pas progressif. Non, ce n'est pas progressif. Ok, très bien. 120 euros, ça se passe à Spa. Jusque-là, un tournoi de poker dans la région de Spa qui revient avec un petit peu, j'ai envie de dire, des qualifs qui vont se passer dans les différents clubs et tout ça. Ce qui va faire que ça va un peu grossir le price pool. Mais jusque-là, c'est un tournoi de poker à Spa. C'est bien. Mais moi, j'ai vu que tu avais proposé un truc plus sympa que ça. En fait, on a proposé une petite formule, un petit package, en fait. Un package spa. Oui, un package. Benito, au revoir et merci. À bientôt. Un package spa expérience où on propose au couple de venir passer un week-end à Spa. Au couple. Et donc, tu vas laisser madame s'asseoir sur une chaise et regarder, monsieur ? Non, elle pourra profiter des termes l'après-midi. C'est plutôt pas mal. Avec un petit restaurant, une nuit d'hôtel, un petit déjeuner. Pendant que monsieur joue, donc ? Pendant que monsieur joue, exactement. OK, super. Et alors, oui, donc la nuit d'hôtel, le restaurant. Le restaurant ? Quel restaurant ? Le restaurant du casino. De Los Angeles, en Amérique. Enfin, celui-là. Le restaurant grill du casino de Spa où on mange très, très bien. OK. Et qu'est-ce qu'on nous propose ? Parce que quand tu dis restaurant, ils vont nous sortir une assiette de raviolis ou comment ça se passe ? Non, il y a des pâtes, il y a de la viande, il y a des steaks. C'est qu'on prend, on mange, quoi. Un menu calme pour l'occasion, mais un menu avec différents choix. Exactement. Super cool. C'est tout ? Donc, c'est une formule qui va coûter… 499 euros. Seulement 499 euros. Attends, 499 euros, non, ce n'est pas vrai. Parce que je trouve que tu vends mal ton truc. Cette formule, elle coûte en vrai 380 euros. 379 euros, oui. OK. Et comme c'est en couple ou alors avec un re-entry ou alors tu n'as pas de couple, tu veux venir avec ton pote. Oui, tu peux venir en… Et ton pote, il ne va pas profiter des termes. Non. Donc, c'est deux buy-in. Oui. Mais tu peux quand même aller faire les termes si tu bustes. Moi aussi. Ah, tu vois. Tu peux. Donc, si tu bustes, tu peux aller faire les termes. Voilà. C'est pas mal déjà. Donc, en gros, ça coûte un paquet. Je l'avais mis à 499 euros. Ça comportait deux buy-in. Oui. Le restaurant, la nuit d'hôtel, les termes. Les termes. 15 euros rajoutés pour jouer en plus au casino, aux jeux de table ou aux slots. Les bouteilles de bulles. Merci, à demain. Au revoir. Rentre bien, sois prudent. Et donc… Une bouteille de bulles aussi. Une bouteille de bulles. En plus qu'on peut boire dans le casino, dans la chambre. Comment ça se passe ? Je peux choisir ? Oui, tu peux choisir. Je peux choisir. Donc, si c'est avec mon pote, je veux qu'elle soit au casino. Voilà. Et si c'est avec ma femme, je veux qu'elle soit dans la chambre. Elle peut être là. Moi, j'aime bien. Attends, je récapitule parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris. Ça coûte 499 euros. Et pour ça, je prends ma dame. Oui. Je vais jouer au poker. Oui. Elle, elle va détendre dans les termes de spa. Exactement. À la pause, si vous avez bien fait les choses, parce que j'imagine que oui. À la pause, madame, elle a fini les termes. Il y a restaurant. Il y a un petit programme qui est prévu pendant tout le week-end. Voilà. Là, du coup, parce que ce n'est pas tout. On va arriver au deuxième jour. Madame, pendant que je retourne jouer au poker pour la fin de ma soirée, elle dépense. Et avec les 15 euros qu'on lui offre, probablement qu'elle gagne genre 200, tu vois. Voilà. OK. C'est dans l'idée. Même si elle les perd. OK. Là, elle rentre dans l'hôtel qui est réservé, bien sûr. Petit déjeuner pour les deux, évidemment. C'est normal. Bien sûr. Et si j'ai buzz, si je ne dis pas de conneries toujours, il y a même une sorte de visite guidée de spa, promenade avec qui ? Oui. Il y a une activité ou deux qui sont prévues pour le dimanche. Oui. Il y a quelques activités à faire. Donc, en gros, c'est 500 le week-end avec madame et un re-entry. Oui. Sinon, c'est 3,80 en fait. Sinon, c'est 3,80. Si madame ne joue pas, c'est 3,80. Si madame joue... Parce que nous, au club, on a beaucoup de couples. Et dans les clubs, je sais qu'il y a beaucoup de couples qui sont intéressés. Il y en a plein. Attends, 500 balles, vous allez tous les deux jouer. Vous avez profité des termes d'une nuit d'hôtel. Vous avez profité d'un petit déjeuner, d'un restaurant, d'une bouteille de champagne. Et vous pouvez même avoir la chance de jouer 15 euros au casino. C'est bien ça. Il y a tout. Il y a les promenades, en plus, le lendemain, les activités qui sont organisées par le groupe. Kibli-golf, musée ou quelque chose. Il ne faut pas payer plus. Non, il ne faut pas payer plus, c'est compris dedans. Ok. Bon, c'est où qu'on doit payer 500. C'est où qu'on paye 500 ? Pour tous les renseignements, vous pouvez me contacter. Et encore, je dis 500 ici. Je rappelle que si vous êtes en couple et que Madame ne joue pas, c'est 3,80. 3,79, mais vous donnez un euro à David Botti pour le travail, s'il vous plaît. Merci. 3,80. Franchement, je trouve ça super cool. C'est une bonne idée. Moi, ça va permettre aux gens déjà de venir découvrir le casino de Spa. Parce qu'il y a des gens qui viennent d'un peu plus loin. Franchement, le mec qui a eu cette idée, il est cool. Ouais, je pense que tu le connais. Je crois que j'ai une petite idée. Bon, en tout cas, très chouette organisation. J'espère que ça va plaire. Je ne peux pas nous enlever le bail. Comment ils font ? Bon, ok, vous le faites. Bravo. Alors, on le fait. Bravo. Et donc, voilà. C'est le samedi 29 octobre. Ça, c'est la première. Il y en aura un par mois, un par trimestre, un par six mois ? Il y en aura un tous les mois. Un tous les mois ? Il y en aura un par mois. Tous les 29 ? Non. Non, parce que ce n'est pas tous les 29 un vendredi, samedi, tout ça. Non, ce sera à chaque fois le samedi. Ouais. Mais t'es en début du mois, parce que pour les petits buy-in… La deuxième semaine. Ouais, t'as vu. Première semaine, ça fait un peu trop… Ouais, première semaine, ça fait gratteur. Et dernière semaine, ça fait genre naïf, quoi, tu vois. Les gens, ils vont garder. Ouais. Bon. En tout cas, merci, David, d'être venu. Ça n'aura pas duré longtemps, mais il n'y a pas de table et tout ça. Mais je pense que les informations essentielles… Ils avaient bien démarré, pourtant, je pense. Ouais, ils étaient bien, ils étaient bien. Non, mais bon. Ouais. C'est de très bons footballeurs. Tu n'as pas tourné le bouton ? Il n'y a pas. Ils m'ont enlevé, ils trouvent que je l'utilise trop. La semaine passée, j'ai utilisé avec Yannick. Ils m'ont dit, tu as dépassé le quota, pote. Il n'y a plus le quota. 26 000 chez Yannick. Et il ne m'a rien donné. J'avais appuyé deux fois sur le bouton à des moments. Ouais, ça, c'était un bon livre. C'était cool. En tout cas, on avait passé une bonne soirée. Bientôt, à la semaine prochaine. Alors, semaine prochaine, pas sûr qu'il y ait un Poker One Show. Presque l'entièreté de la team n'est pas là. Et en ce qui me concerne, je vais voir un concert que j'ai acheté, les places, il y a un an. Et je serai très content. Je serai très fâché de rater ce concert. Quelle heure il est ? Je ne sais pas si je peux assumer. Je peux te le dire à toi, David. Je ne peux pas le dire aux gens. Aux 23, plus YouTube, on est 40. Je ne vais pas assumer jusque-là. Je vous souhaite une agréable soirée. Et à vous, les studios. Merci à vous tous. Au revoir. Salut.